Si récap de la semaine dernière avant de lancer, parce que là on va pas mettre trop de temps à lancer vu que je suis complètement en retard Normalement j'ai mis à jour tous les trucs de la semaine dernière Donc on avait eu la semaine dernière Merde ma cam Hop, on avait eu les étoilés qui avaient d'abord gagné contre le Palmy FC Les satellites 1-0 contre le Léon Yoshaitid Ah ok, Shing est de la team FOMO, très bien Normalement on voit qu'ils supportent C'est vrai qu'ils sont mieux classés que nous mais quand même Le Creative Soccer Club avait perdu 1-0 contre la FOMO Team Lyon Football Club avait fait 1-1 contre le Racing Club Oval League Et en deuxième partie de soirée on avait eu quoi ? On avait eu du coup FOMO Team qui perd 3-2 dans un match un peu fou contre le satellite de Twitch Palmy FC qui perd encore contre le Racing Club Oval League On rappelle que c'était un hold-up évidemment On avait eu évidemment le Creative Soccer Club qui perd encore, encore, encore et encore Et pour finir on a vu le Léon Yoshaitid qui avait perdu contre le Lyon Football Club Et du coup au classement nous en sommes ici On a clairement 4 équipes fortes, 4 équipes un peu plus faibles Bon je dis 4 équipes plus faibles j'inclus les Lyons dedans Mais les Lyons nous ont pas montré grand grand chose non plus la semaine dernière Ils ont juste gagné contre de très faibles Léon Yoshaitid Evidemment Clyde toujours pas de victoire, seule équipe qui a jamais gagné Et les Etoilés, 4 victoires en 4 matchs pour le moment Le 100% Et si vous avez pas vu l'équipe type de la semaine dernière Ça ressemblait à ça du coup Ça ressemblait à ça Je crois qu'on a Ressai, Valnir, Mistapowa Les 3 ont fait les 2 équipes type Les 3 ont été dans les 2 équipes type Les 2 premières semaines, ça c'est solide Du coup on avait Solen qui avait pas arrêté de marquer la semaine dernière J'étais dedans, je sais pas pourquoi alors qu'on a perdu 2 matchs Tony était dedans alors qu'on a perdu 2 matchs On a Chicken Run alors qu'il a perdu 2 matchs Et on avait Mela O'Kage qui avait évidemment arrêté un pénalty Et qui avait sauvé son équipe Au moins cette semaine ça sera logique qu'ils perdent, ils vont jouer contre nous Les premières défaites pour les 6 équipes cette semaine, easy Je tiens à signaler une petite info quand même C'est que cette semaine, Dreams a changé la compo des étoilés Peut-être, peut-être qu'il aurait pas dû Peut-être qu'il avait la compo ultime Mais on a déjà leur excuse s'ils perdent C'est qu'il y a eu un changement de compo Voilà Mais ouais, ils étaient restés sur la même les 2 premières Par contre la FOMOTIM c'est 3 semaines, 3 fois la même tactique Sans même changer un joueur La FOMOTIM ils travaillent les automatismes Et du coup ce soir, ce soir, ce soir, qu'est-ce qu'on aura ? Bon un tout petit peu de retard pour le premier match déjà Mais on va commencer par un Lyon Football Club Satellite de Twitch Ensuite on aura les étoilés Contre la FOMOTIM, 2 équipes plutôt bien classées Ensuite Racing Club Oval League Contre le fond du fond Le Creative Soccer Club Palmy FC, Longerio Shated Malheureux vaincus, celui qui se fait battre Là il sera bien bien mal dans le classement Et ensuite, en deuxième partie, on aura FOMOTIM, Lyon Football Club Les étoilés, RCO Les satellites de Twitch Palmy FC Et enfin, le Clunico Le match que tout le monde attend Lyon Yosha Shated, Creative Soccer Club Et j'espère juste qu'on va gagner contre Lyon Yosha Shated Pour qu'au moment où il y a ce match Ce sont les 2 derniers qui s'affrontent Ce sont un vrai Clunico Et merci beaucoup Toto Pour le follow Bienvenue à toi Bon voilà, je sais pas si vous avez des questions Avant de lancer ce Avant de lancer ce premier match Avant de lancer ce Lyon Football Club Satellite de Twitch Alors est-ce que s'ils perdent Mais ouais, on a joué contre les RCO On pouvait rien faire, ils sont trop forts Je pense pas Je pense que même s'ils le pensent Ils diront plutôt l'excuse L'excuse, on a changé de tactique On a voulu faire un test Ils sortiront plus ça Un juge passé en piste 6 En fin d'éviter tout souci Et ouais d'ailleurs Pour ceux qui n'ont pas vu Cette semaine, on a fait plein d'interviews On a fait plein d'interviews dans le Discord Si vous voulez, n'hésitez pas à rejoindre le Discord Chaque semaine, je vais essayer de faire Une interview par équipe Attendez, je vous montre le salon Hop Bon, les premières étaient pas très jolies Mais ensuite, on a signé un partenariat avec l'Épip Et ça donne ces jolis papiers Ça donne ces jolis papiers Une personne par équipe Et merci pour le follow, Revan Bienvenue Plus 2 sur ta note, Revan Mais voilà, on en a fait un par équipe Et Anne Hillcraft m'a raconté sa vie en entier Pour la dernière interview de la semaine Bah écoutez Merde Je voulais pas faire ça, désolé Ça se trouve, ça vous a fait peur Je serais dans l'équipe type comme ça On met pas les notes de ceux qui sont en sortie de banc Parce que sinon, ça leur ruine leur note moyenne Parce que souvent, quand tu sors du banc T'as pas une note de fou Donc même si t'as une bonne note en sortie de banc Ce qui est déjà très rare Et tu pourras pas être dans l'équipe de la semaine En étant remplaçant A moins vraiment que tu marques 3 buts En sortie de banc sur les 2 matchs Et là, je ferais une exception Je ferais une exception Et je changerais même sans compter les notes Mais c'est mieux comme ça Parce que sinon, ça vous ruine votre moyenne Dès que vous êtes sur le banc et que vous rentrez Genre vous faites une entrée, vous touchez pas le ballon 5,3 Ouais 18 mois, autant qu'un éléphanteau Merci de m'avoir gardé aussi longtemps dans ton ventre Drôle de façon de dire que je suis gros Léon Mais merci beaucoup pour le 18ème mois 1 an et demi Ça y est, toi aussi t'as le palmier max J'espère que tu vas bien J'espère que J'espère pas que tu vas gagner le premier match Léon Mais bonne chance Bonne chance, bonne chance Bon Bon, parlons de premier match Je sais pas si Brou est là Parce que si Brou est pas là On aura peut-être pas de prédit Joue contre toi Bah je crois que c'est le cas Ça regarde même plus les calendriers Alors qu'ils s'envoyaient Ils s'envoyaient 4 jours avant Dérifion Bah oui, oui, oui On a un palmier FC Léon Yoshitide Toi tu joues Vraiment Léon, c'est la semaine où tu dois gagner des matchs Tu joues contre des 2 équipes mal classées Tu joues contre les 2 derniers hors toi Tu joues tes 9ème Tu joues contre le 8ème et le 10ème C'est la semaine C'est maintenant ou jamais Bon écoutez On va lancer le premier match Je pense pas que Brou soit là Bon, tant pis Y'aura pas de prédit à chaque match Et puis go Go, go, go Faut peut-être que je lance le jeu Quand même Ça serait pas mal Et on sera du côté Du côté des Lyons Évidemment Les Lyons qui joueront à domicile Si ma manette va bien être captée Ça m'arrangerait Du coup Lyon Football Club Satellite de Twitch Les 5ème Contre les 2ème Ouais on est là Aslo qui est en live évidemment Et du coup Qui spam totalement Par contre On en parle que la prédit Au hasard Soit tombée Sur le fait Que je sois en retard ou pas Le jour où je suis en retard Ah si J'ai pas été en retard depuis longtemps Mais là Y'a un match Y'a un petit match Je paddle Qui a duré Je pouvais Je pouvais pas quitter en plein set Alors que j'avais soif de victoire Donc c'est vrai que je suis arrivé un petit peu en retard Petit retard Petit retard Euh alors Lyon Football Club Lyon Football Club Où sont-ils Là Qui jouent contre les satellites de Twitch Là c'est important pour le Lyon Football Club Autant les satellites de Twitch sont bien Mais autant le Lyon Football Club S'ils gagnent là Ils peuvent prendre le bon wagon Ils peuvent s'en sortir Et aller plutôt vers l'avant du classement Et coucou Clyde Creator J'espère que tu vas bien J'espère que tu auras droit à un peu plus de bonheur aujourd'hui Clyde Moi je te souhaite que ça Bah écoutez je mets le stade et je suis bon D'ailleurs je crois que j'ai l'hymne J'ai 4 hymnes Si vous voulez m'envoyer un hymne Faites-vous plaisir J'ai 4 hymnes sur 8 équipes Clyde c'est 50 Mais c'est depuis que je compte Ça doit être en mai 2023 Mais c'est 50 stream Où t'as parlé Pas 50 stream Où t'es là Mais donc là il va prendre des points Ce soir on y croit Bah écoutez On va tranquillement y aller J'ai oublié de demander à Rose A l'hymne Bah écoutez moi je vais lancer Et je vais vous mettre Je vais vous mettre l'hymne des Lyons On l'avait déjà écouté à semaine Je me rappelle plus du tout J'ai juste l'hymne de Clyde Qui m'est resté en tête Pendant Tout le lundi Tout le lundi J'ai l'hymne de Clyde Qui m'est resté en tête Alors Bah écoutez je lance Et je vous mets l'hymne des Lyons Et là je me trompe d'hymne Les Lyons qui jouent en domicile C'est bien l'hymne des Lyons Parce que Oui c'est ça Gardez moi ce typho Tiens la shirt il va jamais Mais c'est que depuis mai 2023 Et c'est pas l'année Où j'ai le plus stream 50k Ah oui faudrait que je me mette Le stream sur le téléphone C'est plus simple Yanné moi ce typho Les couleurs de notre équipe Brille en levant Alors maintenant Étape trouver mon propre stream Du coup les deux équipes Elles ont pas changé grand chose Dans leur compo Depuis la semaine dernière Alors qu'est-ce que ça donne La prédit 99% pour les Lyons Les gars il y a des couilles On aura à se faire Si vous mettez le satellite Ou le nul 86k sur les Lyons 500 points sur les satellites Et 0 sur le nul Première titularisation Pour Jenny cette semaine Jenny qui avait pas joué Les deux premières semaines Du coup je crois que Du côté des satellites de Twitch On a rien changé Par rapport à la semaine dernière Niveau compo en tout cas Et du côté des Lyons On a juste Jenny Qui est rentrée A la place de Fake Et on a L'Auralia Qui est re-rentrée sur le terrain A la place de Théo Quelqu'un Voilà les deux seuls changements Du côté des Lyons Du côté des Lyons On garde une compo Qui a fait 4 points La semaine dernière Pas mal Du côté de satellites On garde tout ce que On garde quasiment tout Parce qu'il a fait 6 points La semaine dernière Ça s'est coupé net Donc choix logique Évidemment toujours Aslo En défense centrale Replacé pour qu'il ait Plus d'influence Et du côté des satellites De Twitch Toujours la même chose Toujours Nashoba Qui blesse ses coéquipiers Et du coup l'attaque Kurowa Soalen Au triax Avec Kuremento En numéro 10 Sky Céline Hawal Hawaï Au milieu de terrain Ça avait mieux marché Que la première semaine On rappelle Céline Hawaï Qui était la pire joueuse Est-ce que Hollande Va enfin mettre des buts Parce que je crois Que pour l'instant Du côté de Lyon On n'a pas mis beaucoup de buts Je crois qu'il y a Deux buts inscrits Depuis le début En 4 matchs C'est pas faux Mais Peut-être 3 Peut-être 3 si je dis pas de bêtises Dont un CS et Clyde Alors on est parti Coup d'envoi Pour les satellites de Twitch Céline directement Pour Sky Est-ce qu'on a eu de la chance Du côté des Lyon La semaine dernière Bon on va le voir Parce que ça va être un bon test Les satellites qui sont deuxième Et qui ont gagné 6 points Avec cette compo La semaine dernière Allez les satellites Désolé Lyon Avec Aslo Et qui n'a pas me battre La semaine dernière Le problème c'est que Lyon arrive un moment Tu vas avoir perdu Contre tout le monde Allez Tam Première passe loupée Attention Swalen Swalen qui va tranquillement servir Corremento Pour Coroa Qu'on remarque toujours bien Que ses cheveux Swalen Attention Aslo Qui n'est pas aligné Directement Swalen Le début de match Cauchemar Pour le Lyon Football Club Swalen Qui vient punir Aslo Qui regardait les oiseaux Clairement sur cette action L'alignement déforcif Catastrophique Ah c'est Aslo Il est 2 mètres derrière tout le monde Et du coup Swalen n'est pas hors jeu Et après La pauvre Mella On rappelle On note quand même Dans son interview Et le fait qu'elle dise Qu'elle est le mur de l'équipe Mais un mur Ne peut pas tout faire tout seul Non plus Il faut quand même le défendre le mur C'est pas Aslo C'est Aslo Oh la 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 Ça démarre fort C'est vrai que la semaine dernière On n'a pas eu beaucoup de buts Pas eu du tout beaucoup de buts La semaine dernière Grosse clim sur le live d'Aslo Allez non mais c'est pas fini C'est pas fini Regardez Jenny Jenny qu'on a pas encore vu sur le terrain Je crois que Jenny d'ailleurs Qui a Si elle est rentrée quand même Elle est rentrée sur certains matchs Mais on l'a pas beaucoup vu Allez Bru Pour Jenny Pas mal Pour Zadik C'est pas ce qu'il fait si haut Bru pour Oland Est-ce qu'Olande n'a pas pu se tirer cette semaine Ça va être aussi un enjeu du match Parce qu'Olande Il avait tendance à s'approcher de la cage Sans jamais tirer Envie de crever Vous réagissez là Et Nagative Qui va relancer court Pendant qu'Olande Est resté caché derrière le gardien Sky Sky pour Kuroa Soilen Kuroa Soilen Ça combine bien Kuremento Mais où est la défense des lions Mini Lulu Qui repique dans l'axe Il prend son temps Après il mène Mini Lulu Qui tricote Pour Céline On change de côté Autréaxe Autréaxe Il tente de tirer de loin Ça ressemble pas à Lya Mais on prend On aimerait bien Faudre un peu plus de frat de loin Un peu plus de centre Malheureusement Ça on peut pas trop le changer avec Lya Tam Tam pour Jenny Allez Jenny déborde Déborde Montre qu'ils ont eu tort De te mettre sur Bon jusqu'à maintenant Allez Kuroa Autréaxe On est reparti de l'autre côté C'est vrai que le 1-0 direct Bonne grosse clim C'est déjà arrivé je crois Ah non c'était Dreams Qui avait marqué au tout premier match Au bout de vraiment La première action Tam Allez Tam Faut trouver quelqu'un Pas mal Pas mal Pour Olynde On est mieux On est mieux du côté des Lyons Oh là Grosse frappe d'Olynde Nagatip Veillé Et regardez moi comme il est beau Regardez moi le charisme du capitaine Du Lyon Football Club Alors que derrière Je vois un supporter des satellites de Twitch Qui provoque Aslo Attention Aslo c'est nerveux Fais gaffe Tu peux vite te prendre un coup de boule Aslo elle est le centre De sa patte gauche Il va essayer de trouver la tête de Bruce C'est pas le plus grand C'est dommage Mais ça va Ça retombe dans les pieds de Zenfix Aslo peut-être seconde chance Aslo qui meurterait pour Zenfix Brou Pas mal pour Despe Qui réussira pas Oulala Nagatip Pas très serein Alors qu'on signale une blessure pour Mini Lulu Qui est actuellement le ballon La grosse touffe de cheveux Moi je dis plus cette expression Parce que Il y a des fois Il y a des fois où ça a été mis dans un mauvais contexte Brou On est beaucoup mieux Depuis quelques minutes du côté des Lyons Il suffit que je le dise évidemment Récupération de Sky Koroa Allez Faut savoir dans quelle équipe vous êtes Les oranges c'est les Lyons évidemment Les blancs c'est les satellites Pas mal Fenou il la frappe En deux temps Dommage Nagatip Qui a l'air un peu en lendemain de soirée quand même Qui a des belles passes Evidemment Il y a ses défauts Mais en vrai s'il y a aucune passe Le problème c'est qu'il y a trop de but après Donc c'est un juste Un juste milieu Assez dur à trouver Je vous avoue Niveau gameplay ZX ZX Le chauve Plein de charisme Même s'il déteste lui même sa coiffure Tam ZX Tam On prend son temps Jenny Pas mal Jenny Le problème c'est qu'il y a du monde en défense C'est dur de s'entrer ZX Il va tenter de trouver quelqu'un ZX Pas le meilleur choix Et ça va offrir une contre-attaque Aswalen Même s'il est un peu isolé On va pas se mentir Sky Hortrait Pour Chacha Céline Tente une petite transversale Mais c'est facilement intercepté Par Aslow Jenny Pour Hollande Hollande qui a tenté de la laisser passer Pour feinter le défenseur Bien tenté Parce qu'il était seul Mais bon Pour avoir le défenseur Fallait vraiment Avoir un défenseur D'une grosse naïveté Sollen Pour Sky Pas mal Corremento qui va tenter de trouver Courant Attention il y a quelqu'un en haut Il y a de l'espace Heureusement que la passe n'est pas appuyée ZX a pu intervenir Ça peut Là autant le premier but Bon mérité Mais là le deuxième but Il peut basculer d'un côté comme de l'autre On espère pour le spectacle Si il y a un deuxième but Ça sera plus les lions Parce que bon 2-0 Ça serait une grosse clip Mais Fallait tirer Ouais mais vous allez beaucoup dire ça Sur la soirée Le fallait tirer Ça va être Attention la passe complètement loupée Tam Tam pour Fenouil Hollande Hollande qui va tenter de trouver Despé en profondeur Peut-être Ah il lui met pas Hollande qui refuse de la mettre à Despé Il y a un petit différent manque de cohésion entre les deux Jenny qui tente la tir de loin Pour une fois on avait bien tenté Mais il y avait du monde devant Dommage Quand il faut tirer de loin On tire pas de loin Quand il faut pas tirer On tire Pour courir Mento Sky Pas mal Il y a de l'espace entre les défenseurs Et les milieux du côté des lions Belle profondeur Pour Soylen Soylen Est-ce qu'il va réussir à se retourner Il est un peu seul Zenfix lui met la pression Il va réussir à trouver quelqu'un Sky Sky pour Kurowa Sûrement Kurowa La talonnade Pour Kuremento Le 2-0 Le 2-0 Avant la mi-temps Kuremento Je crois que c'est son quatrième but du championnat Les lions n'y sont pas Les lions n'y sont pas pour le moment Et salut sur la déo Mela Mela Qui a beau avoir tapé du point Sur la table en interview Malheureusement Malheureusement La défense toujours aux abois Asselon encore une fois Au niveau de son gardien On se demande pourquoi Comment Petite talonnade de Kurowa Pourquoi Mento C'est bien vu Peut-être que La victoire et le nul des lions La semaine dernière Était un coup de chance Parce que c'était la même compo Les lions se croyaient dans la savane Ils sont en cache Tazot de Beauval Merci Shing évidemment Pour ses interventions Mon cher consultant Allez Jenny Il faut lancer un peu de folie Du côté du lion Mais regardez Jenny toute seule Zedix Tam Un peu de présence là devant Brou 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 Qu'il ne la perd pas Au moins c'est bien joué Fenouil tire Boum Gros chrap de Fenouil C'est ça C'est ça Plus négatif Et puis le lendemain soirée Ça va bien rentrer Kurowa Mais je sais pas J'ai l'impression Qu'ils attaquent à deux Les lions Ils ont du mal Bah du coup Forcément c'est compliqué De se trouver Kurowa Kuro Mento Qui tente de trouver Soit Len Ou attention Aslo Qui est un peu endormi là Allez Zenfix Pour Despé Despé qui est Marqué la semaine dernière Pour l'instant Qu'on voit pas beaucoup Despé 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 qui a pas supporté La pression là dessus Ils font sans touche C'est dommage Allez Minilulu Sky Minilulu qui est plus blessé Visiblement Kuroa qui va trouver Kuro Mento Ça fonctionne bien Entre les deux Soit Len Soit Len Qui va retrouver Kuroa Mais qu'est-ce que ça joue bien Offensivement Du côté des satellites Kuro Mento Oh dommage S'il arrivait à faire la petite passe Il y a peut-être un décalage Et pourquoi pas la contre-attaque Du côté des lions Mais intervention Pleine d'agressivité De Chacha Heureusement Parce que sinon Je pense qu'il y avait un boulevard Soit Len Une belle remise Sur Kuroa Il y a du monde Devant lui Sky Sky Belle intervention de Fenouil Allez Jenny Jenny qui a l'air d'avoir changé de côté Et peut-être J'ai l'impression Qu'on a changé la compo Evidemment L'IA qui se permet De changer la compo Dès qu'il y a deux buts d'écart Donc en soi Si vous êtes coach Et que vous râlez Que votre compo change Vous n'allez qu'être meilleur Voilà Mais L'IA qui a l'air d'avoir changé la compo Avec un slow Beaucoup plus offensif Despi La frappe Quel arrêt de Nagatip Quel arrêt Nagatip qui décuive au fur et à mesure Les supporters de la F7 Quittent déjà le stade Terribles images Non ça va le faire Ça va le faire Le coach a changé la compo Et peut-être que le coach est meilleur Que Zenfix La tête d'Ollande Non c'est la tête de Brou Manque de conviction Aïe 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 Brou qui avait peur de faire mal au ballon là-dessus Fenouil Elle est peut-être une dernière au case Avant la mi-temps Ollande Ollande qui est très bas sur le terrain On ne sait pas pourquoi Ollande pour Fenouil Elle est foilée devant Sinon vous n'aurez pas le temps D'en avoir une Aslo La remise pour Ollande C'est bien vu Pour Brou On est mieux Depuis le changement de compo C'est beaucoup mieux Du côté du Lyon Football Club Ça peut peut-être donner des inspires au coach Pour les prochaines semaines Et salut toutounerie J'espère que tu vas bien Brou c'est au Revan en fait Après la semaine dernière On a aussi Josh 46 tirs 1 but C'était pas brillant Bon Première mi-temps 2-0 Mais à la fin A la fin c'était mieux du côté des Lyons Et on voit qu'il y a écrit 2,1 chances de but A 0,9 Donc si tout le monde Avait mis ses Ocas Le score devrait être De 2-1 pour les Lyons D'après les Ocas Après les Lyons Qui vont être meilleurs en finition Mais au vu du volume d'occasion Créé Il devrait y avoir 2-1 pour les Lyons Parce que c'est vrai Qu'ils sont quand même A 9 tirs à 3 Notamment Il va falloir faire Un exercice de finition Mais c'est pas fini S'ils font une même Deuxième mi-temps Ça peut le faire Ils sont passés en 4-4-2 Avec Aslo milieu gauche On essaie de miser Sur le fait Que Aslo peut jouer Vraiment partout Avec sa carte Et on essaie vraiment De miser sur le bon joueur En attaque C'est vrai que pour le moment Offensivement C'est pas fou Allez ça part Deuxième mi-temps Ça peut le faire Faut y croire Un but rapidement Et ça pourrait relancer les Lyons Despe 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 qui change d'ail Pour Aslo Par contre Aslo Maintenant Derrière au moins Derrière Regardez les oiseaux Là devant On compte sur lui Pour faire des dribbles Sur le brésilien Oh attention Olin de la frappe Naga type Tranquille La frappe Elle manquait Un peu de puissance Aslo Il est défenseur gauche Mais il a la carte Il a une carte Surtité de Roberto Carlos Il peut jouer Défenseur gauche Il peut jouer Milieu gauche Il peut jouer Défenseur central Certes là Dans la compo Zenfix Oh Oh il y a faute Certes dans la compo Zenfix Il est milieu Défenseur central Mais il peut jouer Il peut jouer partout Et la LIA Elle a vu les problèmes Offensifs de l'équipe Elle s'est dit Bon On va peut-être mettre Notre meilleur joueur Milieu gauche Ça marchera mieux Mais globalement Vu la tête des stats Qu'il a Il peut jouer partout Peut-être pas buteur Non plus Mais Si tu le mets 10 Ça marche aussi Brou Pas mal Pour Jenny Jenny qu'on voit proposer Un peu seul Mais on voit Jenny proposer Despe Pour Brou Pas mal Pour Fenou Et Fenou Qui se fait agresser Par Céline Attention Céline qui nous a dit Dans les colonnes De l'épipe Que les premiers matchs En pro L'avait stressé Et que ça expliquait Ses contreperfs Et là on voit On voit qu'elle est en train De prendre la mesure De la compétition C'est une de plus en plus Impactante Attention Soilen Soilen Qui crochète Pour qu'on voit Passer dans le dos Attention Attention Après ils ont rien à perdre Les lions Là faut aller devant Qu'est-ce qu'ils risquent Qu'est-ce que ça pourrait être pire Et je pense Les lions Ils ont surtout besoin De se rassurer offensivement Parce que bon Ça marque pas beaucoup Pour le moment Nashoba Il fallait agresser Là on prend son temps Mais Le temps qui passe C'est à l'avantage Des satellites Attention On passe complètement loupé Aslo pour Jenny Hollinde Hollinde Qui a tenté de trouver Despe Ou Hollinde tout seul Hollinde en force Hollinde en puissance Mais bon Ça passera pas Chacha Tranquille Non il n'y a pas de message Il y en a 8 Ça ferait beaucoup Mais je vous les montre Après chaque match et tout Attention Despe qui est pas en jeu Despe Aïe 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 Mais le nombre d'ocases Du côté des lions Le nombre d'ocases Sans la mettre au fond C'est terrible Sortie de Despe Rentrée de Melvin Mais les Les satellites Les satellites Les Léon Yoshaitid Jouent en 4ème En 4ème et en 8ème Donc il y a encore Un petit moment Avant de voir Avant de voir Le Léon Yoshaitid Et ton perso Sur la déo Les chamans qui rentrent C'est vrai A la place de Despe Le coach était pas content De la finition de Despe Nagatipo encore une fois Le plongeon pour les caméras Ça c'est dommage Ils sont quand même Des occasions les lions C'est un peu sévère Le 2-0 quand même Pour le moment Zenfix la tête Ça sera au dessus Aïe 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 Très sévère Pour le moment Le 2-0 La tête de Zenfix On était un petit peu loin Quand même C'est compliqué Je vais bien que négatif Sur le lendemain de soirée Mais quand même 59ème Commence après C'est ZX Ou ZX Qui s'impose physiquement Et Asselo Qui refuse d'aller vers le ballon Il a dit la tête C'est pas pour moi On va laisser Olande y aller Mais Olande était beaucoup trop loin Kouroua Kouroua qui tente de trouver Swalene Heureusement Heureusement qu'elle passe pas Brou Olande Ça combine pas mal Peut-être en haut pour Melvin Non Olande qui l'a pas vue Olande qui garde un peu trop le ballon Il faut lâcher Il faut lâcher Olande Je sais pas où tu vas Mais t'as des coéquipiers Olande qui s'enferme Asselo qui met la pression Qui réussit pas à récupérer rapidement Ah là si j'étais un lion J'aurais la haine contre Olande Allez ça va c'est récupéré En tout cas c'est beaucoup mieux Il récupère haut les ballons les lions Brou Euh non c'est Zenfix Zenfix pour Brou Qui loupe la passe On loupe à chaque fois la dernière passe C'est dommage Kourimento pour Swalene Attention parce qu'on va commencer A avoir pas mal d'espace Je pense que les lions sont passés En offensif ou en ultra offensif Du coup ça a laissé pas mal de place Dans la défense Kourimento qui veut laisser la balle À Céline Mais Céline ne s'y attendait pas Olande Allez Olande faut lâcher le ballon Un moment Olande lâche le ballon Ok pour Melvin Melvin qui va remiser sur Brou Changement d'aile pour Jenny La remise c'est pas mal Pour Olande Mais on n'arrive pas à marquer Olande c'est une compule De ce qu'elle va pas faire On n'arrive pas à marquer du côté des lions Alors qu'on a un nombre d'occas Sorti de Jenny Entrée de fake Et bien gardien Là je pense que le gardien des satellites Commence à bien se placer Pour l'équipe de la semaine Aslo le centre Allez faut trouver une tête Ils sont bien centrés à chaque fois Mais il n'y a personne Kourimento qui se fait manger par Tam Pas mal L'Auralia Pourquoi elle fait un jongle L'Auralia qui est cruelle Qu'elle était à sa présentation au Real Madrid C'est dit paf je jongle pour les caméras Autréaxe Bon par contre là ça va Ça commence à presser Alors un but rapidement Swalen pour Sky Swalen Gros voix Pour Swalen Peut-être le 3-0 Le mur qui est encore une fois troué Mais là Qui n'en peut plus Qui rage après sa défense 3-0 Doublé de Swalen C'est dur C'est quand même dur C'est pas mérité C'est pas Si je devais être 100% honnête C'était quand même Pas mérité Qu'un tel score C'est Niveau du volume d'occasion Après faut les mettre Faut les mettre Et Swalen il les met Oland il les met pas Tellement pas mérité Bah c'est C'est le football Il faut être efficace dans les deux surfaces Mon cher Aslo Doublé de Swalen Qui repasse devant le cours Et Mento Classement débuteur On sait qu'il se frite Entre eux Pour être devant Au classement débuteur Et là Là ça va être compliqué Du côté des Lyon Mais on espère juste un but Pour moins Qu'ils se prouvent à eux-mêmes Qu'ils sont capables de marquer Puisque c'est vrai Qu'ils sont pas beaucoup marqués Pour le moment Mais on a l'impression Que le but va plutôt être Encore une fois Du côté des Satellites Autréax On le tacle là Ça sente Zedix Heureusement qu'il a pas touché Mais Autréax C'est encore le ballon Mais là Qu'il arrive pas à l'intercepter Elle va quand même réussir En deux temps Une pancarte Assoie d'émission Alors si je peux me permettre Le coach des Lyon C'est Zenfix Mon cher Shing Donc Donc une pancarte Zenfix d'émission En tribune C'est possible par contre Des succès assez légers La semaine dernière On a voulu garder La même compo Ça fonctionne pas des masses Pour le moment Même Rose n'aurait pas Tenté stack Faut le savoir C'est pas mal Mais Aslo va revenir Aslo qui tire le maillot Ça suffit pas Reprendre le ballon Elle a dit que Soyez Elle a terminé 3-0 10 minutes de la fin Faut pas être aussi passif Penouille Bru Allez un petit but Pour qu'ils aient quand même Un peu de bonheur Oh pas mal ça pour Aslo Pas qu'il a fait 7 passes Mais c'était magnifique Et la première C'est qu'on manque de monde Aslo pas mal Pour Bru Mais c'est quoi ce contrôle Bru Qu'est-ce que c'est Que ce contrôle éclaté Bru qui se lève la balle Peut-être pour un tir Bru qui est un peu perdu Melvin En deux temps Qu'il y a toujours le ballon Pour Bru La cage La cage Faut viser Faut tirer dedans Le contrôle fiscal Sortie de TAM Entrée de Je sais pas qui Entrée de Minikoshi A la place de Céline Je crois que c'était où Quelqu'un qui est rentré On a dû changer de formation Là c'est abusé en vrai Mais Il faut tirer dans la cage Je sais pas quoi vous dire Les lions quoi Zenfix qui s'impose Mais ça va retomber Dans les pieds de Sky Minikoshi Qui vient d'entrer Pour Kuremento Kuremento pour Kuroa Là on joue le temps C'est normal 3-0 Bon on sait Là on sait que du côté des lions Ça reviendra pas Kuremento Qui lui va encore aller marquer des buts Pour son classement débuteur On le rappelle Soit Len Oh on a mis quelqu'un par terre Kuroa Qui loupe le cadre 4-0 Ça serait quand même Très 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 sévère Au 4ème but Asselo quitte la compétition Il me donne sa victoire Euh ouais Dans celle contre toi C'est un peu bizarre quand même Je sais pas qui est rentré Mais bienvenue à lui Qui a participé à la fête Cachou qui remplace Mini Lulu Il vient participer à la fête De cette free win Pour les satellites de Twitch Non en vrai Là on voit le match On se dit 3-0 On se dit bon Les lions ils ont encore pu la merde Mais les lions ils ont Pas été mauvais Ils ont pas été mauvais C'est ça le pire C'est limite De leur meilleure marche offensivement Mais mettez la au fond les gars La semaine dernière Ils ont eu moins d'occas je trouve Le problème c'est qu'ils en prennent 3 en 3 occas Et qu'ils en ont 50 Ils marquent pas Kuroa Ok Mellac il se remet A faire des arrêts Mellac il a peut-être pris La grosse tête Depuis son interview Dans les pipes Hollande il a les stats De Marcus Thuram Non Il a les stats De Erling Haaland Je tiens à le dire quand même Le Erling Haaland de FIFA 2023 Il était meilleur en 2024 Mais quand même On est censé être sur un tueur Après c'est vrai que j'ai changé Le gameplay avec des petits trucs Comme quoi j'ai augmenté Les erreurs dans les frappes Tout ça Mais normalement C'est proportionnel pour tout le monde Donc Même en augmentant ses erreurs Un perso comme Hollande Est censé moins louper Que d'autres persos Qui n'ont pas la même finition Allez Melvin Peut-être un petit but Pour la fin Brou Oh Brou qui fait du saut de haie Dédicace aux Jeux Olympiques Aslo qui provoque Allez faut aller marquer un but Faut y croire Du côté des lions Au moins se donner un petit peu de bonheur T'es où quelqu'un Pour Brou Brou tire A noter que les supporters Juste derrière la cage Trois sont hospitalisés Un Un contrôle Un contrôle vital Oui oui Un a son pronostic vital Engagé J'arrive et je vois que Léon Est toujours aussi performant Mais il n'y a pas Léon dans le match Qu'est-ce que tu racontes Dipson Il loop son tacle Dipson il est coach Mais il ne connait pas les autres équipes C'est terrible Et le 3-0 Pour les satellites de Twitch Démonstration Je ne sais pas si quelqu'un Des satellites de Twitch Je vais venir faire une petite interview D'après match Pour parler de ce match Qui a l'air maîtrisé Mais qui ne l'a pas été tant que ça Ils vont remonter au niveau Des étoilés A 4 victoires Sauf que les étoilés Evidemment n'ont pas encore joué Je suis là si tu veux Bah mets toi dans Mouve moi Et je vais arriver D'ailleurs je ne suis pas encore Je ne suis pas encore Dans le salon live Bonne soirée Mais Asloyar Deuxième match On va bien Les notes Juste on va regarder les notes Soit les noms du match 8,9 Deux buts Kouroua Deux passes D Kouroua Manto En but une passe D Le trio qui fonctionne bien Au track C'est un peu plus discret Sinon qu'est-ce qu'on a Est-ce que le gardien A eu une bonne note Naga type 7,7 Naga type Qui prend une option Pour l'équipe de la semaine 7,7 N'hésitez pas à rejoindre le Discord Pour des interviews Exclusives de l'EPIP Placeman L'équipe de la semaine Qui vous est publiée là-bas Du côté des Lyon Jenny Qui a plutôt fait un bon match Aslo aussi Aslo qui a fini à l'île gauche Dans un 4-2-4 Qu'est-ce qui a été mauvais ? Fake mais il est rentré En cours de match Oh l'Auralia L'Auralia Performance compliquée Chez les Lyon Fallait pas me dégager Après si je peux me permettre T'es sorti Elle devait avoir déjà 3-0 Non ? Et Mela 6,4 Mela Qui n'a pas été le mur Comme les autres semaines Mela moins impactante Et juste les stats du match Ça finit à 3,4 chances de but Pour les Lyon Contre 2,3 Pour les athlites Attends mais j'ai laissé 10 minutes Le problème c'est que tout rentre pas dans un écran C'est dur de se dire Que sur le papier La domination est plus du côté des Lyon Sur ce match Quand tu étais là Vous êtes pris de Votre équipe Hop Hop Il y a juste Zenfix Et Mela Je viens me faire carbater moi Bah après Bon où t'en es T'as plus rien à perdre Non Léon Alors Juste Je vais aller du coup Dans mon salon live C'est normal Si ça fait des bugs Quand je fais retour Windows Tout va bien Hop Et je prends Corremento moi même Bonsoir 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 Bon heureux du résultat Tu es mieux tout quoi Ah non c'est Allo Oui c'est good Du coup heureux du résultat Bah écoute Très heureux du résultat Les risques ont payé J'ai envie de dire On a pris des risques défensifs Volontaires On est totalement En Agatip Chacha Nacho Et toute notre défense Avec Plich et Mini Lulu Pour Pour assurer les arrières Evidemment avec Céline Qui Qui est une encre Devant ses défenseurs Donc On l'appelle le poulpe C'est ça Exactement C'est ça Exactement C'est partout Sur le terrain Là dans les transitions Evidemment le but C'était de prendre ces risques là De monter sur le porteur du ballon Le plus possible Pour aller agresser Récupérer vite Parfois ça nous met en difficulté Mais on savait que derrière On assurait On a un grand gardien Qui méritait Déjà selon nous D'être dans l'équipe de la semaine Ah bah tous les gardiens disent ça Si je peux me permettre Tous les gardiens disent ça Mais le nôtre il nous sauve Il nous sauve à chaque fois Comme il a pu le faire aujourd'hui Donc voilà On a beau dire Mela Et comme je vais dire Mela vérité C'est que c'est le nôtre Qui est meilleur Mela qui a eu un péno La semaine dernière Ah bah oui Mais nous c'est juste Qu'on ne provoque pas de péno Il faut remettre sa défense En cause des fois C'est tout Voilà Et puis derrière Nos attaquants Qui font le taf Autrix et Kouroua Sur les côtés Qui sont là Pour délivrer Des caviars Incroyables Et puis avec Soylen On s'occupe D'entretenir Notre petite rivalité Sur le terrain Au classement des buteurs Donc pour l'instant Il a pris la tête Mais il y a un deuxième match Dans la soirée Donc ça va être À faire le goût Juste question T'as dit que tu laissais Beaucoup d'opportunités À l'équipe adverse Parce que t'as confiance En ton gardien Mais est-ce que t'as aussi Étudié l'attaque adverse Qui a tendance à vous croquer Pour arriver à ce constat là J'ai étudié surtout Les attaques De toutes les équipes Sur le côté Où toutes les équipes Ont tendance à faire À vouloir chercher Cette extra passe Le but à nous C'était de limiter Cette extra passe Pour pouvoir aller tirer Comme a pu le faire Soylen A deux reprises aujourd'hui Et derrière En défense justement D'aller agresser Ce porteur de balle Pour les mettre Encore plus en difficulté S'ils cherchent À faire une extra passe Et tout de suite Au marquage Dès qu'il y a Quelqu'un Qui reçoit le ballon Je vois Après ça a fonctionné Parce que Olin refusait de marquer Aujourd'hui Mais ça aurait pu Se passer différemment Si le premier but Il est de l'autre côté Donc je risquais Après le premier but Aurait pu être de l'autre côté Et on en avait quand même Trois après J'ai aucun doute là-dessus On a un jeu Qui se profile bien On commence à trouver Nos marques aussi Peut-être quelques Petites modifications Mais ça On le verra À terme On va déjà attendre Le deuxième match Ce soir Pour pouvoir observer Analyser Et puis avec Avec le coaching staff Régler Régler Les petits détails Écoutez merci Je vous laisse Aller vous reposer D'ici le deuxième match Evidemment Et bien merci Et bonne chance À nos adversaires Ils ont fait Quand même Un très bon match Et on leur souhaite De la réussite Sur la suite Hop Allez vous met Les résultats Je vous met La liste des matchs Tout simplement Du coup 3-0 Les satellites Doublé De Swalen But de Curlemento Et là On va passer Les étoilés Contre la Fomoti Match de haut de tableau Match de haut de tableau Les étoilés Qui sont premiers Et la Fomot Je crois qu'il est juste Descendu quatrième Mais qui sont Qui sont le bon wagon Si on peut dire ça Comme ça Et je vais lancer Directement Moi j'ai jamais dit ça C'est vrai que Clyde Toi t'es un des rares Qui a jamais dit Mon gardien Il devrait être De l'équipe type On se demande pourquoi Allez je lance Le match Du coup On est chez Les étoilés J'ai volé une musique Dans le discord de Dreams Je crois qu'il a fait ça Pour ça Donc ça sera leur hymne Même s'il me l'a pas donné Directement J'ai été la voler moi-même Ça fonctionnera très bien Alors Faut juste que je trouve La Fomo team Je mets le maillot domicile Des étoilés Et le maillot extérieur De la Fomo Ça se passera A Stamford Bridge Le stade des étoilés Puis on va enchaîner Stade Vélodrome Non Ok j'y suis N'hésitez pas A parier vos points Shink Qui s'est fait Je crois Des couilles en or Sur le premier match Vu qu'on a parié 86k Du côté des Lyons Shink Qui s'est mis bien Bah écoutez Je vais Je vais lancer Hop Je vous remets La scène de match Je vous mets La musique De Dreams Pour l'introduction Je l'ai pas encore écouté On l'a pas encore écouté Tout court J'ai juste vérifié Que c'était bien ça Normalement c'est pour ça Et on est parti Plus mélancolique Que les autres La double musique S'il vous plaît Double musique de merde Attendez Je la relance Puisque là Avec la musique de fond Ça va pas On va pleurer Avec cette musique C'est une chanson C'est qu'elle est trop faible Donc contrairement aux autres Elle ne passe pas par-dessus le jeu C'est beau Des belles paroles Moins très dans que d'autres Mais Merci de manquer pour le follow Il fallait attendre le drop Bon pour la première fois Les étoilés Ont changé leur compo Est-ce que ça va leur porter préjudice Eux qui avaient gagné tous les matchs Et du côté de les FOMO On n'a pas changé depuis trois semaines C'est le match des équipes Qui changent pas de compo Ouais ils n'étaient pas votés Pour la prédit 0% les étoilés 4% FOMO team Et du coup on a Elisa qui est rentrée Visiblement ça brouille avec Dreams Et terminé Kingu Ben qui n'était pas sur le terrain On a aussi Jeff qui est rentrée Et TV Simmy Je crois que les quatre remplaçants Font leur rentrée Elisa qui n'est plus punie Oh la petite stache mot de Jeff Et du côté des lions On la connait la compo C'est là toujours la même Je vais pingler Si un modo veut le faire Ça m'arrangerait Histoire que je n'ai pas à faire Le alt-tap bugué Du cul Là il gavoc discrètement le diable J'ai pas vu Magnifique ton maillot Merci Bon toujours la même compo Naïs Ressai devant Ça marche très très bien ce duo Anaïs qui fait les passes pour Ressai Ressai qui finit C'est un circuit de passes Qui fonctionne parfaitement Allez la FOMOTIM Bah allez qui vous voulez Mais en tout cas 76% sur le match nul Vous êtes des malades La musique est presque finie Vous inquiétez pas ZNORBAL Allez on est parti Vixi Non Vigie ça se prononce C'est vrai que c'est un X Mais ça se prononce G Bon à savoir pourquoi Mais tout va bien Merci beaucoup Le plus beau Allez Est-ce que les changements Parce que là on a de la grosse pression Pour ceux qui viennent de rentrer en jeu Du côté des étoilés C'est que l'équipe qui était en place avant A gagné 4 matchs Donc si ça perd pas Ça sera de leur faute Vigie Vigie qui avance infiniment On la laisse faire Ok c'est récupéré Will Will pour Ressai Will qui C'est un miracle On rappelle qu'il n'ait pas été blessé Par le tackle assassin De Shingiling en première semaine Puisque vraiment Il aurait pu être out Pour tout le reste de la compète Sunlight pour Ninou Ça combine bien Ninou Ninou et Elena Sur les deux côtés Ça fonctionne bien Les deux Les deux qui sont à chaque fois Dans les équipes de la semaine Les latéraux des Les latéraux de la FOMOTIM Qui sont un point important De leur stratégie Gros nulos Ok Tu verras ça Sur le quatrième match Quand il va te mettre Un double Shing Allez Azeo Pour Jeff TV Slimmy C'est Slimmy Je m'excuse D'avoir saccagé son pseudo Mais vu comme c'est chiant De changer le pseudo C'est à dire Faut tout refaire Je n'ai pas changé Mais ça sera TV Slimmy Ressai la grosse frappe La grosse frappe De Ressai Bien arrêté Par le dernier rempart Des étoilés Attention Première petite alerte Will Will qui ressemble Pas du tout à Will Will et Clyde Qui n'ont vraiment Zéro ressemblance Avec leur perso Je suis désolé Will Le centre Qui va tenter De trouver une tête La tête La tête D'Anaïs Heureusement qu'elle a été Contrée Puisque vraiment On allait fusiller Le gardien important Là Jeff Jeff qui n'est pas attaqué Jeff qui déborde Jeff encore Grosse agression Je suis arbitre Même s'il touche Le ballon Peut-être que je Suisse quelque chose Pour excès d'engagement Peut-être un petit peu Comme ça Il faut lui mettre Plus 70% de bus Depuis qu'il va À la salle Ah ouais À ce point là Après je vous avoue Que j'ai pris Le poids Et la taille Des persos Qui remplaçaient Plus que leur vraie Taille Et leur vrai poids Je m'excuse Mais ça aurait fait Beaucoup trop de données À les reprendre Ok pas mal Le petit débordement Xnorbal Xnorbal Qu'on le laisse On est un peu passif Là du côté De la défense De la FOMO team Vigie Vigie Il y a de l'espace Vigie pour Nerox 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 qui est latéral Ça se ressent Nerox Le latéral gauche De cette équipe Pas le meilleur En finition Mais je pense Qu'il a quand même Une meilleure finition Que Colinde Bien tenté Raitin était dessus Pas de problème Si jamais il était cadré Là il s'en fout De ce match Parce que lui Son seul but C'est de pas finir C'est de pas finir Dans les deux derniers Le haut de classement Peut lui importe Lui ce qu'il espère C'est que les équipes Mal classées Comme les Lyons Les Palmiers Les Lyons et Chaiti De perdre Pour pas qu'ils soient Dans les deux derniers Nouvelle déliceuse Lidl Professeur Love Vraiment on part Sur un petit faux rythme C'est un petit peu mou Mais On voit que la FOMO team A peur On voit que la FOMO team A peur des étoilés On voit que les étoilés Ils sont bien Katvik Oh Anaïs Quand tu frappes Quand tu frappes T'es capable d'être dangereuse Anaïs Pas mal Pour une fois que Lya Décide de tirer d'aussi loin Grosse frappe Je pense que Kushi Était quand même dessus Mais Mais ça fait du bien De voir des frappes de loin Ça fait du bien De voir un peu des Sylmi Même si c'est pas Slimmi Qui l'a tiré Anaïs qui veut nous prouver Qu'elle est capable de marquer Ce n'est pas qu'une passeuse Dans le long bond de Ressai Le dégagement de Kushi On va trouver la tête de Kingouben Kingouben qui est très grand Je crois qu'on ne l'avait pas encore vu jusque là Mais Kingouben c'est vraiment L'avançant de pivot Kingouben Par contre il n'y a pas l'air d'être le plus rapide Will Attentat de la part de Will Attention Quelle va être la couleur du carton Alors que Kingouben semble blesser Carton rouge Carton rouge pour Will Qui du coup ne pourra pas jouer Le deuxième match de la soirée Will qui sera suspendu Pour le deuxième match de la soirée Oh ça change tout Quel attentat de Will Oh la la c'est compliqué Et du coup sortie d'Analys Anaïs bien joué Belle frappe Dégage Allez Retrée de Wishlor Au milieu de terrain pour compenser Aïe 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 Quel tournant dans ce match Et Will qui sera du coup suspendu Pour le deuxième match de la soirée Je ne sais pas contre qui c'est Mais Ça va bien arranger leurs prochains adversaires Right in Arrêtez facilement Qui joue la Fomont En deuxième partie de soirée Je crois qu'il y a une bonne nouvelle Qui vient de tomber là Sun Knight Qui fait des jongles Après ça peut être dangereux De jouer contre l'équipe à 10 Qui n'a rien à perdre Kingouben pour Elisa Elisa pour Kingouben Ça combine bien Attention déjà il n'a pas se risquer Right in A peur de rien Il joue à Apex Dans les dernières zones Je peux vous dire que la pression Ça ne lui fait pas peur C'est le LFC En deuxième partie de soirée Très bonne nouvelle Pour le Lyon Football Club Qui vient de tomber Ils avaient bien besoin de ça en plus On a du mal à combiner C'est vraiment dommage Surtout qu'ils n'étaient pas si mal Depuis dans ce début de match Il y avait eu une grosse frappe d'Anaïs Juste avant Qui du coup Anaïs A dû céder sa place Sun Knight Pour ESA Sun Knight Promise pour Ninou Bah après On ne sait jamais Ça serait quand même humiliant Que les étoilés Leur première défaite Ça soit contre une équipe à 10 Tout le match Et qui perd son meilleur joueur Sun Knight Oh Sun Knight Le petit crochet c'est magnifique Qu'on a tenté de trouver Au deuxième poteau Selmac Mais c'est facilement Intercepté par Erzak Parce qu'il va quand même Consoler le corner Après Xing a fait le même Sur Will Et a même pas pris Carton jaune Si je peux me permettre Donc bon Jay qui fait semblant De pas trouver le poteau de corner Pour déjà gagner du temps On joue le match nul Du côté de la FOMO Ok Wishlord Qui a fait son entrée en jeu Du coup Maître Sushi On peut trouver quelqu'un Professeur Love Le tir s'est contré par Dreams Attention à pas s'endormir non plus Du côté des étoilés Elisa Qui dégage Oh attention Elena La paire de bas Heureusement que c'est elle Qui va y être en premier Parce que Jay Pour Maître Sushi On n'a pas l'impression Qu'ils ont 10 pour le moment Wishlord Pour Selmac C'est bien vu Ressai Petite talonnade Trop Trop compliqué Bah tiens justement Ça parle de Ninou Le bot qui sait qui joue Evidemment le bot qui est connecté au jeu Selmac Pour Sunlight Compliqué On sent qu'il y a un attaquant au moins quand même Les petites combinaisons Anaïs Anaïs Ressai qu'on a l'habitude de voir Bah on sent qu'il n'y en a plus qu'un là Nerox 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 Il déborde Nerox Un peu seul Nerox Peut-être qu'il va retrouver Elisa Bien joué Elisa En retrait pour Dreams Dreams Peut-être le tir Faut tirer là Dreams Boum Arrêt de right in Ah je pense que la FOMO Là faut jouer le nul Tous derrière On blinde On prie Alors que 76% d'entre vous Ont mis le match nul quand même Des grands malades On n'a pas eu beaucoup de nul depuis le début Dreams au corner On va le jouer à deux Nerox Nerox TV Slimmy J'ai pas trop ce qu'on fait là C'est confus Pas 50 au casse dans le match non plus Elena qui se fait agresser Mais qui tient debout Tout va bien Et Selma qui se fera Agresser elle aussi par Jeff C'est vraiment du Du football J'avoue qu'on dirait Y'a pas qui sont 10 la FOMO Will inutile Will sur côté Bientôt dans votre journal Les pipes Analyse tactique De ce match King Ngouben Après King Ngouben on sent qu'il est lourd On sent que c'est l'attaquant pivot Qui bouge pas des masses Elisa c'est bien vu Attention pour Dreams Il y a de l'espace Dreams Dreams contre Right-In Quel arrêt de Right-In Qui a bien surgi Pour sauver son équipe Le danger commence à être pressant Attention si on la joue vite Celle là y'a moyen de faire quelque chose Oh le contrôle de Xnorbal Je suis l'entraîneur Je le sors direct là J'avoue que la défense elle était plus là Ils étaient 4 limite Arrêt important C'est vrai que c'est la carte rouge On perd son capitaine Plus on se prend un autre but Avant la mi-temps ça ferait mal D'ailleurs je sais pas qui a pris le brassard En l'absence de Will Je serais curieux de voir ça Parce que Will est sorti avec son brassard Tel un rageux Ce n'est pas possible normalement dans les règles Sunlight Petite passe Pour mettre Sushi Attention Ressai Qui va bien trouver Selma C'est ça qu'il faut tirer Okushi qui a eu beaucoup beaucoup de mal à la sortir La frappe paraissait pas si La frappe paraissait pas si folle Elle était vicieuse Elle était vicieuse Heureusement qu'il la sors Parce que vraiment la petite frappe fourbe Il joue mieux sans Will Déso pas Déso Allez je pense qu'il faut tenter de la mettre dans la boîte Et de mettre une bonne grosse tête Ressai Kushi qui va fortement intercepter Malgré le coup de physique De Professeur Love Professeur Love qui veut pas se replacer On rappelle qu'ils sont 10 Et on rappelle que Professeur Love est un défenseur Donc ça peut faire mal sur cette contre-attaction La joue vite Passe complètement loupé Mais ça revient vite dans les pieds Attention il n'y a plus personne en défense En deux passes Du coup Professeur Love qui est pas là Xnorbal hors jeu Qu'est-ce que c'est mal joué Xnorbal nous fait un match catastrophique Il n'y avait pas hors jeu Ok Bah je m'excuse auprès de Xnorbal Mais Il fait pas le meilleur match Quand même Mais on sent que très vite Il n'y a plus personne en défense Quand même du côté de la FOMO En deux passes Pouf C'est open Dreams Il la sent directement cette fois Oulala Jeff qui a tenté de Qui a tenté de faire un coup de taekwendo On rappelle taekwondo Qui n'est plus un sport olympique cette année Ninou C'est une dernière occasion avant la mi-temps On a rien à perdre Faut aller devant dans tous les cas Mais on va pas là jouer j'ai l'impression Avec Ressai On prend trop son temps A moins que Selmac Devant Ah non On prend trop de temps L'action est catastrophique quand même C'est vrai Pour l'instant des étoilés assez décevant Surtout qu'ils ont joué une bonne partie de la mi-temps On se compte 10 Ils ont eu un open Vraiment il n'y a plus personne en défense Mais à part ça C'est pas non plus C'est pas non plus fantastique ce qui est proposé On comprend évidemment la position défensive De la FOMO team Ils vont jouer le nul Logique Les étoilés finitôt Attendez que la semaine prochaine Ils ressortent leur compo qui a marché Si ça fonctionne pas cette semaine Et vous ferez moins les malins Allez Léna Pourquoi pas accrocher un exploit Ça serait un véritable exploit D'accrocher les leaders Invaincus Du côté de la FOMO A 10 contre 11 Ça ferait parler Selmac Pour Ressai Ressai pour Selmac Selmac a beaucoup d'espace Kushi qui doit encore s'employer Je pense que la FOMO les prend un petit peu d'eau Après l'objectif c'est le top 2 C'est le top 2 qui amène directement en demi-finale Premier ou deuxième En soi c'est Parce que pareil Je pense qu'il ne faudrait pas la jouer en deux Il faudrait la centrer direct On est un de moins On ne va pas avoir 50 au cas du côté de la FOMO Je pense qu'il faudrait l'envoyer dans la boîte Et miser sur un grand On va quand même la jouer sur Ninou A moins qu'on ait une combinaison qui fonctionne bien Wishlore Wishlore Pour Ressai Mais c'est fouillis Elena Peut-être Selmac qui va tirer Deuxième c'est le premier perdant Oui mais tu peux finir deuxième Et quand même gagner les playoffs Je pense qu'une équipe en top 14 Elle préfère finir cinquième Et gagner les playoffs Sauf que se finir premier Et perdre au premier tour Attention là on est en train un peu de s'endormir Du côté des étoilés Ils prennent des rappels à l'ordre Et c'est vrai qu'ils jouent mieux sans Will Will va-t-il s'en rendre compte Lui qui coach aussi cette équipe Et se met tout seul sur le banc Jeff Jeff qui se perd un peu Il va s'appuyer sur TV Slimy Pour l'instant Les remplaçants des étoilés Qui font pas une bonne performance Kingouben En retrait pour Dreams Dreams assez discret aussi Oh Kingouben La qualité technique De la nationale française Evidemment Kingouben Joueur de Bourg Perona D'ailleurs hier j'ai croisé Quelqu'un qui a maillot de Bourg Perona Je peux vous dire Que c'est la première fois Que je vois ça de ma vie Elena 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 Faut lâcher la balle Elena qui a trop vu Hollande Jouer le match avant Pour Selmac C'est vrai que là Si on a pas le petit indicateur Comme quoi c'est du 11 contre 10 On s'en rend pas compte Maître Sushi Belle intervention d'Azeo Il fallait empêcher le tir On run là On run du côté des étoilés Elisa Snorbal Pas mal Ça pour Jeff Jeff qui a pas l'air de courir très vite Jeff Snorbal Faudrait peut-être trouver l'intervalle Il y a peut-être quelque chose à faire ici Faut lâcher la balle Ah mais là faut sortir Il faut le sortir C'est une catastrophe son match Il gâche toutes les occasions de supériorité numérique Alors que de l'autre côté On a Selmac qui court Qui court Et qui court Mais il va se faire astraper par Jeff Air Zax Je crois qu'on a toujours pas eu ce fameux 0-0 Est-ce que c'est pas le premier qui va arriver là Premier 0-0 de toute la Summer Palm League Et c'est vrai qu'ils ont la diarrhée Bah je sais pas Je sais pas Peut-être que Je sais pas ce qu'il s'est passé la veille Mais c'est vrai que Ou c'est tout simplement les remplaçants Qui sont pas au niveau Les 4 Là ils ont fait leurs 4 changements Les 4 qui étaient sur le bord les 2 premières semaines Sont rentrés Et Ils marquent pas des points Nerox Air Zax Allez Air Zax Qui va tenter de relancer Pour Elisa Elisa qu'on rappelle Qui s'est clashé avec le coach Les premières semaines Ça serait bien pour elle De marquer des points Sinon on va vite la revoir sur le banc Zorbal pour Kingouben Kingouben pour Jeff Allez faut aller déborder Faut aller peut-être centrer Même s'ils vont jamais centrer Oh la 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 Oh la 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 Je connais des gens qui l'ont vraiment Et c'est pas vraiment réglable Alors on rigole pas de ça Ouais je crois que Léon a passé sa semaine Une semaine compliquée pour Léon disons Elena Bah évidemment on gagne du temps Du côté de la FOMO En 66ème 0-0 contre les leaders A 10 contre 11 Ressai Par contre quelqu'un a vu Qui a pris le brassard Depuis la sortie de Will J'arrive pas à voir Depuis tout à l'heure Wishlor Pour Ressai Ressai encore Ça combine bien Ressai Boum Il a pas osé tirer Wishlor Selmac Wishlor Oh la la belle combinaison Couchi encore une fois Qui fait l'arrêt Attention Les FOMO sont pas morts La Moza était pas fraîche Je sais pas si c'est ça On va manger que de la Moza Se retrouve pas d'avant Azeo Jeff Et il faut provoquer là Oh Jeff Pas mal On disait qu'il était là En un petit point de vitesse Donc Zambal Et va-t-il encore tout gâcher Non Belle passe pour Kingouben Elisa Elisa qui retrouve Kingouben Redécalage pour Jeff Enfin une belle action Peut-être Jeff 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 est un peu seul Il va se retourner Elisa Jeff Pas mal Kingouben Elisa Ça combine Faut peut-être tirer à la fin Vigie Vigie petite talonnade Pour Slimmy La personne qui porte Le moins bien son nom Slimmy Qui porte très mal son nom Une entrée de Wistit Wistit qui avait démarré la saison Du côté du Leroye Shighted Il a vu le niveau Aberrant de l'équipe Il a décidé de Il a décidé de se faire transférer Chez les Etoilés Je peux le comprendre Sortie de Vigie Qu'on a pas trop vu Contrairement aux autres semaines Nomis Qui est lui aussi rentré en jeu Ressai Pas mal Changement d'aile Ok ok Pour Sunlight Sunlight qui déborde Sunlight belle pointe de vitesse Sunlight va-t-il trouver quelqu'un Petite passe pour Essai Qui tente de tirer Donc fermé Au pur des cas Il obtient le corner C'est ce qu'il a fait La FOMO Qui est en train de bien tenir Il va faire de lutter Dans les réels Ressai tout la chance Avec ses genoux Alors qu'on essaie De casser le rythme On fait des changements Kingouben Qui a pas fait une Pas fait une super perf Enfin Kingouben Entrée de Nourri Et va-t-on le tirer direct Non toujours en deux temps Nomis Nomis pour Elena C'est dommage d'être revenu Pour son Jay Ninou Ça mène pas à grand chose Cette histoire Et au même On perd la balle Ça peut être dangereux Elisa Normal Elisa Ohlala On se tacle entre Ce genre de l'équipe Et finalement Ça fauche Professor Love Une tactique Travaillée à l'entraînement Wistit 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 qui a du mal à se retourner Jay Belle intervention Ça les a surmotivés Le carton rouge De leur capitaine La FOMO team Sunlight Peut-être qu'il peut retrouver Ressai Ressai Peut-être la ta... Oh non Je pensais qu'il allait tenter Une talentade dans l'axe Et il y avait Hors jeu Ce n'était pas la meilleure option Et Ninou Et folle de rage Les toilettes sont 15 dans la surface C'est honteux pour les leaders Bah en plus les leaders Qui jouent contre une équipe à 10 Wistit qui s'est fait virer On mettra au clair cette histoire On en verra reporter Wistit Peut-être pour faire mentir Léon Ohlala Slimy Qu'est-ce que c'est mal joué Alors lui Je pense qu'il va très vite Retrouver le banc Entre ses frappes Ses passes Et là on est en train De se diriger vraiment Vers le premier 0-0 Premier 0-0 du championnat Oh qui arrangerait un peu tout le monde La FOMO Un point contre les leaders Les étoilés Bon il resterait devant Et c'est vrai qu'au vu du scénario A 11 contre 10 Il pourrait faire mieux Ninou Ninou le centre C'est rare de voir un centre Mais ça fonctionne bien La tête de Ressai Pourquoi il ne s'entre pas plus Dans ces putains d'équipes Bel arrêt de Kouchi Qui fait son match Jeff pour Slimy Normal c'est bien joué Pour Nourri Oh attention il y a beaucoup d'espace Wistid s'il peut trouver en haut Que Normal Oh il ne lui met pas Oh Wistid il ne regarde pas Mais bien joué pour Nourri Allez le décalage Normal Est-ce qu'ils vont le faire Normal qui a fait un match Éclaté Qui vient mettre le but Tous les remplaçants Viennent lui sauter dessus C'est terrible de dire Qu'ils sont en train de faire Un hold up Alors qu'ils sont 11 contre 10 Et que c'est les leaders Ah c'est vrai que Znormal Il n'a pas sorti son meilleur match Mais magnifique replay On apprécie ce replay Bah j'ai passé le replay Puisqu'on ne voyait pas grand chose Mais Normalement ils devraient en mettre plus Mais c'est vrai que c'est leur seul occasion Et Kouchi Il fait quelques arrêts Donc Une belle frappe C'était une belle frappe Ça je peux On peut le dire Sorti de Jeff Rentré De Xox Jeff qui a fait son match C'est pas le pire Des 4 remplaçants Qui sont rentrés en eux C'est pas le pire Et du coup Toujours pâle de 0-0 Professeur Love On a plus rien à perdre Là Du côté de la FOMO team Jay Professeur Love Faut aller vers l'avant Là il n'y a rien à perdre Sushi Pour Sunlight Ressai Pas mal Sur le côté Pour Ninou Ressai Oh attention Il y a un boulevard Qui s'est créé Ninou Ouh le tac de Nerox Dans les limites Visiblement Elisa Qui va courir En contre-attaque Qui va déborder Il y a Wistit Qui s'est proposé Wistit s'est bien joué Wistit Puis de la petite passe Pour Nourri Nourri Wow Euh Euh Ouais Euh Ouais Nourri Compliqué Allez Raitin Il faut jouer Il reste 2 minutes De temps additionnel Et ses 300 Mais même pas C'est 40 mètres à côté D'ailleurs C'est très stylé C'était très stylé Les poteaux Qui changeaient de couleur Pour les JO Sympa Ça rendait bien Tout comme Quand il faut du son Auteur Les poteaux Qui deviennent verts Moi j'aime bien J'aime bien Des petits néons partout Ninou Pour Sunlight Faut aller devant là C'est la dernière aux cases Pas mal Ressail pour Ninou Le décalage est créé Ninou Ninou Va-t-elle trouver La petite passe Oh oui C'est bien joué C'est bien joué Pour Wichelor Légalisation A la 93ème minute De la FOMO team Wichelor A 10 contre 11 La FOMO Qui va tenir son exploit Magnifique Dreams Est en PLS Quelle contreperte Des étoiles Et Ninou Qui a fait un travail Formidable Et la petite passe décisive C'est magnifique Qu'on jouait De la part de Ninou Quelle inspiration Et Wichelor Le contrôle La frappe Dans le but vide Kouchi Qui avait tout bien fait Qui s'est un peu Chie dessus A la dernière minute J'ai perdu des points de chat Mais je m'en fous Wichelor Qui était remplaçant Au début de match Et c'est terminé Un partout Tout s'est passé En fin de match Quelle fin de match Quelle fin de match Et coucou Carole Comment ça va Carole Est-ce qu'on a Est-ce qu'on a Quelqu'un De la FOMO Ou des étoilés J'en doute Mais si quelqu'un De la FOMO Ou des étoilés Veux venir Signalez-vous Une grande malade Comme moi Elle va mieux Et bien visiblement Vous avez mangé La même mozza Les deux sont en live Donc je crois pas Après je peux venir J'aimerais bien Avoir quelqu'un Qui concerne le match Soit coach Joueur Ou je sais pas qui Peu importe Pour le temps Que quelqu'un Signale Ou non On va montrer Les stats Et pas de problème Adel A plus A plus A plus Merci d'être passé C'était serré De ce que témoignent Les stats 58% De possession A 42 10-8 Ils ont eu la possession Malgré C'était 10 10-8 Deux chances de but A 2,3 Ok Et qui a fait les meilleures perfs dans le match Wichler 7,7 Rentrée gagnante On est avec 7,9 Même s'il a pas marqué Will 5,1 Ça va Ça va faire mal à sa note Qui a remplacé Will Vu que c'était en première mi-temps Je pense qu'on devrait aussi noter La personne qui a remplacé Will Ceux qui font les notes C'est Qu'est-ce qui est rentré Au moment où Will est sorti En fait Faudrait pas noter Faudrait pas noter Anaïs Qui est sortie à la 20ème Elle a pas eu le temps De Elle a pas eu le temps De toucher le ballon Littéralement Bah si vite fait Faudrait noter la personne Qui est rentrée A la place d'Anaïs Ah mais c'est Wichler Justement Faudrait compter la note De Wichler Mais pas d'Anaïs Du coup Le Kanaïs A moins joué Que Wichler Si on dise tout le match Les étoiles écrassent tout le monde Sauf là Mais ils ont changé de compo Ils ont changé de compo Ouais ouais Il y avait écrit 70 minutes jouées De la part de Wichler C'était écrit à droite Je crois Minute C'est où minute Minute de jeu 76 C'est ça Minou 7,8 Minou qui est une des meilleures Défenseuses du championnat Pour le moment Right in gros match 7,4 Et du côté de l'autre équipe 8,1 Next normal Hop du match Alors qu'il a tout loupé A part son but Mais bon Mais bon Personne à faire match Vraiment Kata Du côté des étoilés Juste ça ronnait pas mal Kushi 7 Solid 7 Pour Kushi quand même Pourquoi certains ont une tête Sachant que j'ai créé le perso de rien Le mec il a volé la tête de quelqu'un Couché Qui n'est pas du tout sa tête in game Mais du coup voilà pour les stats Et du coup je pense qu'on a personne Je pense qu'on a personne Pour du côté de la FOMO Du côté des étoilés Je crois que j'ai encore jamais réussi A avoir quelqu'un en interview De ces deux équipes Si j'ai eu une fois Dreams Donc je pense qu'on a personne Et qu'on va On va tout simplement enchaîner On va montrer les résultats Du coup qu'est-ce que ça donne Et que c'est un partout Au classement Du coup juste après à suivre Racing Club Oba League Creative Soccer Club Et juste pour faire un point au classement Du coup les étoilés Sont toujours devant Toujours invaincus Plus qu'un point d'avance Sur les satellites Et le RCO Le RCO pour coller Il y a quand même un petit écart Entre les deux et trois Mais le RCO a pas joué Le Racing Club Oba League A pas joué Donc ils peuvent faire la belle opération Evidemment on est très loin Du côté derrière des palmiers Du Léon et Chaiti Du Creative Soccer Club Mais ces trois équipes Ont pas encore joué Leur cinquième match Tout peut se passer Bon laissez moi préparer Le match d'après Qui accueille Attendez Qui accueille Est-ce que c'est le RCO Qui accueille Ou est-ce que c'est Ah ouais C'est le RCO Qui accueille Alors À domicile Au Pays Basque D'ailleurs j'espère que vous avez apprécié l'article Dans une des interviews Il y avait écrit Article précédent Nutrition Comment le RCO A basé son alimentation Sur le jambon de Bayonne Visiblement c'est efficace Ça fonctionne bien pour le moment On a panique Mais ça va arriver fort Alors Racing Club Oval League Contre Creative Soccer Club Clyde qui a changé pas mal de choses Clyde qui a beaucoup d'espoir Clyde du coup Tu vas partir Pour pas te spoil Je suppose Je suppose Clyde t'es chiant Tes deux maillots Ils sont sombres Tes deux maillots Ils collent pas très bien Avec ceux de Dipson Je vais quand même pas faire l'affront De mettre le maillot extérieur Pour Dipson à domicile Est-ce que pour vous Est-ce que pour vous Ça passe Les deux sont sombres quand même Ça peut encore jouer Ouais vous jouez en Vous jouez en dernier Et en dernier De la deuxième aussi Oui good Allez 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 Ça va en vrai Moi je vous suis Faut que je mette le stade Qu'est-ce qu'il y a ? Estadio San Mames Toutes les stades espagnols Ils mettent estadio avant Du coup c'est une galère De les trouver Tous les stades français Mettent stade avant Ok bah écoutez Je lance Est-ce que Le Creative Soccer Club Va remporter son premier match Bah réponse tout de suite Et là du côté du RCO Et là du côté du RCO Il y a un coup à faire Il y a moyen de vraiment Quitter le milieu de tableau Et d'aller chercher Les deux leaders C'est soit ventre mou Soit on va chercher Les deux leaders C'est vrai qu'il a pas gagné Ça ferait mal du côté Du Creative Soccer Club Il prendra un petit retard Est-ce qu'il y a une prédiction Qui a été lancée ? Non Si Non Non C'est pas grave Il n'y en aura pas Sur ce match Il s'agit de celle d'avant Bah il y en aura une Bah pariez vite du coup Pariez vite si vous voulez pariez Vous n'allez pas avoir très longtemps J'y crois Mais il faut Clyde Clyde a fait pas mal de changements Cette semaine On va le voir avec la compo Tienne la mallette d'attent La mallette de cartes Pokémon Je crois que c'est ça Qu'ils ont négocié entre eux Oh mais t'inquiète Bon si on fait pas de prédiction Pour un match Y'a rien de dramatique T'inquiète C'est pas obligé Evite Valnyr Va type continue d'offrir Des magnifiques passes décisives A ses coéquipiers Ce qui est surprenant Sachant qu'il a les stats de Mbappé Qui sont aussi collectifs Mais bon Allez la compo Du RCO A noter que c'est Mistapowa Qui a pris le brassard Cette semaine Peut-être un drama en interne Sur ce changement de capitana Je ne sais pas Du coup 4-3-3 Valnyr Sim Anto devant Mistapowa Mipsi Koon au milieu Et derrière Nat Lef Lef Qui a visiblement Séduit son coach La semaine dernière Lef qui reste titulaire Lui qui n'avait pas joué La première semaine Ça va plomber Et le Creative Soccer Club Regardez-moi cette Dream Team de la Louse Changement total de compo Cette fois on est parti Sur un 3-5-2 Du côté du Creative Soccer Club On a vu que les latéraux Marchaient bien Donc on a tenté De faire jouer des pistons Du côté de Clyde Chicken Run Les plus attentes Seront dans ce rôle Deux joueurs devant Breast Doggy Mos Atalas En soutien Et du coup derrière C'est Enilcraft Kei Et Fukami Est-ce que ce choix tactique Va payer ? Réponse C'est dans 90 minutes C'est un bunker Ils sont en 3-5-2 Ils sont pas en 5-3-2 J'espère que la visibilité Est ok Des maillots du coup C'est vous qui avez voulu Juste attend Premier ballon Qui va gagner la touche Il y a C'est C Qui coupe une autre strat Après il y a Il y a la moitié des équipes Qui jouent en 4-3-3 offensif Et pourtant Il parle pas de copie Tout de suite Tout de suite T'as 3 défenseurs Tu copies Plus t'attentes Il va se faire un peu bouger physiquement Du coup qu'il va perdre le ballon Sim Sim peut-être pour Valnir Non Valnir Qui n'a pas réussi à être trouvé Mais il est revenu Il est plus hors jeu Valnir directement Pour Enilcraft Belle intervention Attention Il faut rentrer dans le match Du côté du CSC Mosk Heureusement les shorts Sont pas de la même couleur Ouais Arthridzo Mosk Plus t'attentes Pas mal La passe pour Mosk On a trouvé Atalas Atalas qui va réussir A trouver son avançante Non il va y aller tout seul Boum Bien tenté Bien tenté Mais c'est contré par Nat On peut tourner le ballon De côté De Racing Club On va trouver Valnir Valnir qui était mis Côté gauche Il finissait toujours Ses matchs côté gauche Du coup le coach A décidé de le mettre Côté gauche directement Au moins Brest Doggy Auteur du seul but Pour l'instant Qu'a mis le RCO Qu'a mis le CSC Si je dis pas de bêtises Ils en sont à un but En 4 matchs C'était l'égalisation A la toute première journée A la 88ème minute Contre le Lions Football Club Seul moment de bonheur De l'équipe Attention on a eu Un petit attentat Du côté d'un joueur Du Racing Club Au Valic Attention c'est bien joué Plus t'attentes Qui a réussi à passer Le défenseur Le centre Dommage ça donne rien Mais pourquoi Pourquoi les joueurs Centre cette semaine En tout cas ça fait plaisir De voir enfin des centres Anto Il s'appuie sur Mipsy Pas mal La petite profondeur Pour Elios Et Neilcraft Qui va y aller Il est un petit peu loin Il met du temps à venir Mais Intervention solide Au physique Et Neilcraft Qui dépassement de fonction Ok Neilcraft qui continue Pas mal joué de sa part Il s'appuie sur Brest Doggy Musp Chicken Run Qui va remiser Sur Moss Non Chicken Run Qui va trouver Oh c'est pas mal Oh Brest Doggy Qui n'est pas réussi A se retourner Dommage Il y avait peut-être Un décalage à faire Attention Coup de physique Visiblement il n'y a rien Mossp est tombé tout seul Ok Là encore une fois Un gros coup de physique On a changé strat Du côté du Creative Soccer Club Cette fois on met Des gros coups de physique A tout le monde Les gros coups d'épaule Brest Doggy Qui va se faire A voir par l'expérience de l'EF Le coup de crâne de l'EF Ah bah c'est C'est plus aérodynamique Helios Pour Antho Cela ramène Pour Sim Sim un des meilleurs buteurs Si ce n'est le meilleur buteur Du championnat Je sais plus Chicken Run Intervention Viril Mais correct Pas de faute Helios pour Mipsy Attention on laisse beaucoup d'espace C'est la frappe de Mistapo Directement sur la tête de Clyde La tête sur le drapeau de Clyde Qui a été visé Bam En plein dans le drapeau Un blessé dans le public C'est serré en vrai Pas d'occasion Mais c'est serré Brest Doggy Qui s'impose de la tête Mais personne le suivra Aussi Chicken Run Dans l'intervention Il y a peut-être un décalage Qui s'est créé en haut Lutte attente Il va manquer un peu de jus Pour vraiment dépasser Daredevil La passe On sent qu'il manque un peu de confiance Mais on sent qu'un but Peut les débloquer aussi Antho Antho qui décide de jongler Il va permettre à Chicken Run De récupérer le ballon Attention de ne pas se gêner Pas mal Le petit relais sur Atalas Atalas Boss qui demande en profondeur Oh Atalas là Oulé Dommage Dommage Il frappe de loin On n'en voyait pas beaucoup Les autres semaines Bon c'est vrai que là C'était pas la meilleure option Il fallait peut-être la glisser À Brest Doggy Mais on tente On tente des choses Chicken Run Pour plus t'attentes Pour toi même Tugzaf C'est bien vu Brest Doggy Qui tente une talonnade Beaucoup trop compliquée Sim 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 en peut isoler Oh Sim qui est passé Sim tout droit Sim qui se fait courser par Kay Est-ce qu'il a réussi à faire La roulette Mais pourquoi ? Pourquoi il a fait une passe ? Pourquoi ? Mais il fallait tirer Mais il avait tout fait Il allait être dans l'élection Du but du championnat Et il a décidé de faire une passe Il avait tout fait Mais quel con Attention Vanir C'est reparti Peut-être qu'il va nous montrer Est-ce que c'est qu'une roulette réussie Il fait des petits gestes Il tente la passe Un peu trop compliquée Mais lui c'était plus logique Déjà la passe Mais attention Tom M. Tugzaf Pour Brest Doggy Atalas Pour Moss On a du mal à voir pour le moment Serpulta tente Remise sur Moss Brest Doggy Qui va sûrement chercher le côté Non il va remiser sur Tom M. Tugzaf Atalas Pour Chicken Run Dommage Il est parti en profondeur Alors que vous l'avez donné dans les pieds Incompréhension Alors que le coach est en train de hurler Sur le banc de touche Oh pas mal Heureusement que Clyde est très grand Parce que ça aurait pu l'obé ça Moi je suis au calme Je suis l'obé là Je dis pas ça parce que je fais 1m60 les bras levés Atalas Pour toi même Tugzaf Arthridzo On sort quand même plus de maîtrise Que les autres semaines Côté CSC Moss Pour Brest Doggy Un peu compliqué Mais Lève qui s'impose Pour le moment dans son duel Contre l'avant-centre L'avant-centre Du CSC Chicken Run Qui repique pas mal dans l'axe Moss Pour Brest Doggy La frappe C'était pas si loin Le gardien qui a mis vraiment Le montant à réagir J'ai pensé que la balle était très loin Mais Mais c'était pas si loin de la guerre que ça Pour l'instant C'est vraiment du 50-50 ce match Alors que vous avez prédit A 65% La victoire du RCO Et à 35% La victoire du CSC Ça se tient Ouh Brest Doggy a pris un petit coup A ce qui paraît Il sort pas Ça devrait vite passer Chicken Run Intervention musclée Mais ça passe Chicken Run Ça a l'air de bien fonctionner en piston Une ou deux passes loupées Mais ça De l'activité Clyde Attention à pas prendre trop de risques Il va tenter de trouver Moss Moss Qui va se faire manger par Nat Mais on sifflera une faute Je sais pas s'il y avait vraiment faute Pour moi Nat a juste plus joué le ballon Que Moss Mais bon Ok pour Any Craft Arthritzu Pour Fokami On prend son temps Oula On se perd Mais il était tout seul Donc il avait le temps de faire ça Chicken Run Chicken Run Pour Brest Doggy C'est bien vu Est-ce qu'il va réussir à passer ? Non Il va tenter le centre quand même Lef Omniprésent Dans la défense du RCO Pour le moment Brest Doggy Qui va jouer la touche C'est pas son rôle d'habitude Mais il la joue bien C'est joué rapidement Moss Mais est-ce qu'il peut se retourner ? C'est arrêté par Frixie en deux temps Mais la frappe était La frappe était pas folle On va pas se mentir La frappe C'était bien joué De se la lever et tout Mais la frappe manquait un peu de puissance Fokami Qui s'impose Alors qu'il a pas l'art très grand de la tête Lutte attente Hormis pour Attalas C'est bien joué Brest Doggy Attalas qui peut peut-être trouver Chicken Run Non il va continuer Pour Brest Doggy C'est bien joué Frixie qui se troue Frixie qui se troue totalement Ouverture du score Du Creative Soccer Club Pour la première fois De la saison La frappe du Brest Doggy Qui semblait facilement Pouvoir être arrêté par le gardien Mais 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 on s'est un peu troué Pour Frixie Qui met sa jambe Mais qui Manque de conviction Lui qui a tant crié Parce qu'il a pas été gardien de la semaine La semaine dernière Décide de mettre un C-C Bon pas vraiment Vu que la frappe était cadrée Mais On prend ça On prend du côté du Creative Soccer Club On en avait bien besoin Mais simplement Il faut quand même un Overwatch On a quand même un petit peu de mérite Ils ont quand même un peu le droit au bonheur Ok pour Arthritzu Fokami Dommozp Ça convine bien On va tenter de les assommer directement Avec un deuxième but Oh Beaucoup trop risqué Après le RCO Ils sont habitués à des matchs Avec des 3-2 A chaque fois Il y a des remontées But But Donc faut pas les enterrer trop vite non plus Sim Sim il va peut-être tenter de trouver la profondeur Non il va peut-être chercher Valnir en haut C'est bien vu Bel appel Valnir qui provoque Oh là là Plein de petits gestes de Valnir pour Sim Sim Pour le tir d'Anton C'est arrêté Mais Mistapowa Qui a marqué dans le but vite juste après Sim qui a tout fait Et Mistapowa Nouveau capitaine de cette équipe Qui vient égaliser Pas le but le plus dur de sa carrière Easy Nous dit Mistapowa La joueur aurait été de très courte durée Pour le Racing Club Pour le Creative Soccer Boum A Clyde là Il se fait un peu allumé Il peut peut-être mieux faire les points Je sais pas Peut-être il y a mieux à faire Mistapowa On voit c'est quelle frappe Quelle frappe On passe par toutes les émotions Bien joué Kevin Juste avant la mi-temps en plus Bam le coup de bambou au moral Allez brest doggy Ah bah Non même pas de dernière action Heureusement que c'est pas RL J'ai pas raté le Après celui-là Fallait quand même y aller Pour le rater C'est leur turkey pour les cheveux Bon qu'est-ce que ça donne Les stats à la mi-temps Il y a quand même plus de chance de but Du côté du RCO Après ils ont mis un but Où il devait y avoir Vraiment 0,9 chance de but Donc ça aide Mais 1,9 et 1,1 Mais sinon c'est serré Plus la balle du côté Du Creative Soccer Club Tant qu'il manque La petite dernière passe Pour vraiment se créer l'occasion On les voit plus devant Mais après le Racing Club Olic Fait mal en contre-attaque Dès qu'on a Dès qu'on a Valnir Ou Sim Dans leurs oeuvres C'est quelque chose Ça tricote Ça tricote Allez deuxième mi-temps Sur elle je l'aurais de 100% Mais non Mais non J'ai jamais eu autant de cheveux J'ai dû vous le faire à l'aveugle Là ce qui paraît aussi Arthridzou Vous voyez c'est le numéro 20 Du Creative Soccer Club Le chauve Bah ce qui paraît Dans la vraie vie Il a plein de cheveux Mais il est vraiment très chevelu Mais pour le coup Je le sais pas J'ai fait un peu de tout Attention Mistapowa Qui parle de ses cheveux Qui rate complètement sa passe Ça offre une occasion Après ce doggy directement Heureusement que Fruxy est là Mais Mistapowa Qui n'est pas revenu Sur le terrain Depuis la mi-temps Vanillecraft Qu'on voit beaucoup Aller vers l'avant Atalas Plein de petits gestes Peut-être inutiles Mops Lève la balle Qui tente de faire Une reprise de volet Dans le thorax de l'EF Heureusement il réussira pas Heureusement pour la santé de l'EF On sait qu'à cet âge là N'importe quel coup Ça peut être très compliqué De s'en remettre Pour la suite de la compétition Valnière Qui a complètement remis Fokami Qui est parti très loin Mistapowa Qui va tenter la frappe de loin Ce contreé parquet Ça va peut-être offrir un corner Non Antho qui Antho qui nous fait un match Je dirais Que je qualifierais de gênant Antho qui a dit C'est très sorti de mute Étonnant Très étonnant A Neilcraft Pour relancer le Creative Soccer Club De toute façon On l'air pas très nécessaire Mais on va trouver Chicken Run Quand même C'est le principal Belle accélération Il va passer à son premier joueur Qui joue en remise de Brest Doggy Chicken Run Chicken Run Qui passera pas Elios Elios qui a serré les jambes Depuis la première semaine Où c'était fait humilier par Léon Pour un dribble Venu d'ailleurs Au bel pass trouvé sur Atalas Atalas tout seul Atalas la reprise La reprise pour Mosb Mosb qui va trouver Le petit filet De son pied gauche Bon jeu d'équipe Atalas encore une fois A la passe décisive Et c'est Mosb Qu'on a très peu vu pour le moment Qui vient conclure 2-1 Pour le Creative Soccer Club Qui a déjà marqué autant de buts Que depuis le début Non même plus Tout seul Hop Il y avait un trou Petite remise Nat a pas couvert Le fait que Léph est allé sur le côté Et Mosb Qui finit bien Paf Belle frappe du gauche Truxy qui manque de taille En même temps elle est bien placée Ça aurait été compliqué de la sortir 2-1 Pour le Creative Soccer Club En train de faire la surprise Mipsy C'est vrai qu'on a oublié Que Mipsy était sur le terrain On la voit pas beaucoup Koon pour Mipsy Compliqué Directement dans les pieds De Chicken Run Atalas qui provoque Pour Brest Doggy Brest Doggy qui tente de trouver Mosb Mosb On sait qu'il est en confiance Mais il passe comme ça Ça risque quand même pas de lui arriver Signe qui se retourne Oh c'est bien vu Malheureusement on a passé trop compliqué Atalas Belle profondeur pour Brest Doggy Brest Doggy attention Léph qui est très mal placé Qui laisse avancer Brest Doggy Mais Léph qui Qui avait juste Concocté un piège Pour venir le cueillir derrière Très belle intervention de Léph Il l'a laissé avancer Pour mieux le contrer Magnifique Valmir et Sim Ça joue dans des petits espaces On tente de changer d'aile C'était compliqué Clyde attention On la relance quand même Pas trop de risque Exil encore bourré Le deuxième but Le pauvre Il faut pas faire grand chose Elle est bien placée quand même Mais le premier Bon ouais Premier but c'est Atalas Pour Brest Doggy Pourquoi on est si bas Dans la défense Du RCO Ils avaient marqué Mais ils se sont tirés dessus C'était but là Atalas qui tire Fruxzik Il pouvait rien faire Mais Brest Doggy Qui la touche Et du coup Vu que Brest Doggy la touche Derrière il y a Chicken Run Qui est hors jeu Oh putain Improbable Je sais pas Si la première frappe Elle était quand même bien partie Attention On se tirerait pas sans mordre les doigts Du côté du Creative Soccer Club Lef qui tente une transverselle Qui va trouver Valnir Bien joué Lef Lef qui nous surprend Mais ça fonctionne On essaie de trouver Valnir On le trouvera pas Valnir moins influence Son côté gauche j'ai l'impression Mosque Qui tente de trouver Brest Doggy On trouvera surtout Nat Nat peut être affecté Par la perte du brassard Valnir qui provoque Valnir contre Fokami Valnir Petite remise pour Mipsi Qui réussira pas à passer Kay Mais ça serait quand même un corner Sortie de Mipsi Entrée de Kevin Fiak Changement offensif Côté RCO On essaie d'aller chercher la victoire Un milieu qui sort pour un attaquant Et du côté du CSC Il y a eu aussi un changement Que je n'ai pas lu Attention la grosse tête de Nat Non Dégagé Lef Petite remise Pour Anto Qui se la lève On sait pas ce qu'il fait Pour Anto ça passe Pour Fiak En Fiak pour Anto Non trop compliqué Chicken run Brest Doggy Ouh il y a eu un tocle un peu Ça sent mais ça passe Arthritzo Pour Zelda Oui c'est Zelda qui est rentré Plut'attente Qui trouve Attention il y a beaucoup d'espace Dans la défense du RZO Brest Doggy Brest Doggy qui va s'enfermer Sur un côté où il n'y a personne C'est dommage Mais attention l'action n'est pas fini Plut'attente Pour Zelda Zelda qui tente de tirer en se retournant Mais Lef encore une fois Qui est présent Lef Lef il est là Mon finisseur mais qui fait pas les meilleurs choix Quand il faut en faire Lef l'homme du match Bah pour l'instant il perd quand même Zelda Zelda qui va trouver Brest Doggy Encore une occasion Mais Fruxy Qui s'en attrape bien De sa bourde Puisque là c'était vraiment Une énorme occasion pour Brest Doggy Il doit la mettre Sortie de Kuhn Entrée De celui qui fait tant parler Du côté du RZO Orevan Et entrée Dessangui A la place de Fokami Poste pour poste Un défenseur pour un défenseur Arthrid Zul Corner Ouh Lef qui s'impose De la tête Lef toujours présent Daredevil Daredevil Ok Qui trouvait lieu Ça a minuitant Mais il l'a lâché Orevan Premier ballon d'Orevan Il se calibre Il se calibre Oh attention La perte de balle Elle est dangereuse Celle-là Valnir Valnir qui provoque Gros tag des Nilcraft On a vu sa détermination D'interview cette semaine Il nous prouve sur le terrain Qu'il est présent Et il vient encore une fois S'imposer derrière Bon ça c'est un match De défenseur centraux Ils montrent qu'ils sont là Brest Doggy Qui va tenter de trouver Zelda Oh la passe C'est terrifiante Mais c'est quand même Zelda Qui va l'avoir en premier Pour Plutat Tente Plutat Tente Il y a beaucoup d'espace Bute attente pour Zelda 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 qui vient allumer La lucarde de droite De Frigzi On sentait que là Le RCO Il tentait le tout pour le tout Parce qu'il y avait vraiment Plus personne derrière Ça fait 2-3 fois Où si la passe Est bien faite Dans le mon timing Il y avait plus personne Ça c'est vu Parce que là Il y a un trou monumental Boum Un parable cette frappe C'est de la merde ce jeu Dipsaw Alors imagine ceux qui perdent Depuis le début Toi tu t'en sors plutôt bien Imagine ceux qui perdent Depuis le début Mais là c'est logique Vous tentez le tout pour le tout Parce que vous êtes mené Il y a des gros gros espaces Dans la défense C'est normal Après il valait mieux ça Que de ne pas essayer J'ai l'impression qu'on est Conte des smear Ah ils sont déterminés C'est l'heure de première semaine C'est l'entrée de fan de Clyde Vous voyez comment il faut s'appeler Pour être dans l'équipe de Clyde Fan de Clyde Le mec il a un melon Surdimensionné Valnir Sur le contrôle Qui va fumer le défenseur Mais il est un peu seul Pas d'appel de la part de FIAC Valnir qui garde la balle Du coup Il faut voler des quand même Ouf Ouh 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 Vanillecraft qui est parti Jusqu'en Bretagne Sur ce tacle Et pourtant je peux vous dire Que là actuellement On est dans le Pays Basque Donc il a quand même bien glissé Mais l'action Donnera rien Enfin un peu de bonheur Bah peut-être Peut-être qu'ils ont enfin Le droit au bonheur Mais si je peux me permettre Ce On verra C'est l'incidence au classement Je pense que ça ferait passer Le Loyal Shighted Dernier Avant l'affrontement Contre le Palmy FC Qui va valoir de l'or Juste après FIAC Où il y a beaucoup d'espace Pour Valnir Valnir peut-être Pour quand même Soigner sa feuille de stat Mais Valnir Arrête de tricoter Valnir tire Tire Mais ils veulent tous Mettre des clips Du côté du RCO Mais tirez dans ce ballon Sorti d'entôt C'est pas trop tôt Si je peux me permettre Entrée de Aria On a déjà vu Aria Sur le terrain Qui est Aria ? On a déjà vu Aria Sur le terrain Ça me dit rien Dans les autres semaines Qu'est-ce qu'il y a là ? Ah il y a faute Il y a pénalty En même temps C'est Valnir Pas Valtir Comme c'est pas Valdrip Non plus Et ouais ouais C'est C'est Valnir C'est C'est Kix On m'a mis On m'a mis Qu'on voulait un perso De Bondi J'avais le choix Entre Iconé Conaté Ou Mbappé Bon Vu qu'il y a 95 de note Deux parties sur Mbappé Brestogui Il y a avantage en cours Est-ce que ça peut donner quelque chose ? Zelda Pour Attalas Attalas qui vient s'encastrer dans Nat Fiak Fiak Pour Aria Fiak Peut-être les calages en bas Pour Valnir Valnir Va-t-il tirer ? Valnir C'est C'est pas C'est pas Mbappé C'est Ben Arfa Valnir C'est C'est compliqué Des dribbles Ok Mais des dribbles Inutiles Fan de Clyde Il n'a pas fait des très bons matchs Depuis le début de saison Ce serait bien pour lui De se mettre en confiance Sur cette entrée Orevan Pour Aria Mistapo On va tenter Une passe très compliquée Facilement interceptive Par Enilcraft Défi gagné sans marquer Ça peut marcher Puisque le CSC Est adepte du CSC Justement Ça aurait pu fonctionner Même-tu que ça va pour Kay Bon là on fait tourner le ballon De but d'écart On sait qu'on reviendra pas Du côté du RCO On a un peu lâché l'affaire Orevan L'interception Lev Pour Sim Peut-être une dernière quand même Sim Il s'appuie sur Elios Pas de solution Oula Elios On s'en sort pas là Elios Qui va faire une passe Très compliquée Pour s'en sortir Va-t-il y avoir une dernière case Daredevil Qui décide de recourir De l'autre côté A la fin de match Ça se voit qu'on n'y croit plus Sim Peut-être pour une Ouh Celui-là Faut le clipper celui-là Mistapo Pour Valnir 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 Qui a encore tenté une passe Compliquée Mais il y a eu un dribble Qui était absolument Terrible Il y a quelqu'un Qui a pris très cher Et elle est là Enfin Elle est arrivée La première victoire Du créatif Soccer Club Ils ont enfin le droit au bonheur C'est catastrophique Bah ouais 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 Quel moment il tire Valnir ? Bah jamais J'ai perdu tous mes points C'est une catastrophe C'est votre première défaite Non ? Non c'est votre deuxième Pensez à ceux qui ont tout perdu Pour qui c'est catastrophique Tout le temps Comme le prochain match Qu'on va voir Coach émission Vous êtes durs Vous êtes durs Allez regardons les stats Est-ce que Je pense pas Mais est-ce que Quelqu'un du Creative Soccer Club Veut réagir ? Sinon on accueillera Quelqu'un Quelqu'un du côté du Du côté du Racing Club Oval League Il faudra peut-être Réagir Peut-être un Valnir Qui veut peut-être nous commenter Pourquoi il tire pas Peut-être Mistapowa Pour débriefer son premier but Ou alors le coach Regardons les stats quand même Alors Les stats du coup 2,2 chances de but A 2,8 Plus serré que ça en avait l'air Hop Et si on regarde les stats Des joueurs Qui est homme du match ? Homme du match Kay Kay du côté de Du côté de l'équipe de Clyde Ok Fan de Clyde Il nous fait une entrée kata Mais il est rentré 5 minutes Le pauvre Pour match de plus t'attente C'était homogène Tout le monde a fait un plus temps Un bon match Même quand il a fait 7,2 Alors qu'on l'a pas trop vu Je sais pas trop comment Mais Je laisse un peu le temps Pour ceux qui Pour ceux qui rentrent les stats Dans le document Et je remonte Et du côté Du Racing Qui est Valnir 7,1 En taux Normalement il a fait un match Pas fou A 6,3 C'est pas dingue Mipsy 6 C'est pas fou Lef Comme on a vu Qui a fait un gros match En effet 7,4 Comme note La défense centrale Elle a tenu le choc Et Fruxy 7 Cher payé Cher payé quand même Vu la grosse bourde Qu'on a vu De la part de Fruxy Du coup Est-ce qu'on a quelqu'un Qui veut réagir Bon je pense qu'on a personne Je pense qu'on a personne Du côté du CSC Mais est-ce qu'on a quelqu'un Du RCO Qui veut débarquer On va venir à la porte Oui j'entends Oui bonjour J'entends 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 Que je n'ai pas Je n'ai pas comblé Les attentes Sur ce match Je l'entends J'ai du changer de scène Pour savoir qui était là Puisque je ne connais pas La voix Et on me l'a déplacé Donc je ne savais pas On ne connait pas ma voix Mais on ne connait pas Mes tirs non plus Et voilà C'est là Tout le mystère Mais pourquoi Pourquoi toujours ce dribble Pourquoi ce dribble en plus Toujours 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 Un traumatisme Ici de mon enfance Voilà Une frappe Qui a fini dans le pare-brise D'un parent Qui m'a pourri Ensuite Pendant 90 minutes Et depuis Je n'ose pas tirer C'est vrai Pendant 90 minutes Jolane Non mais Compliqué Mal au moral Cette première défaite Surtout que vous avez L'occasion de marquer Un grand coup Sur la manière Surtout sur la manière C'est ce qui fait Le plus mal je pense Puisqu'on a Quand même des actions J'emporte la responsabilité En partie Et c'est vrai Qu'on ne marque pas Et on peut tuer le match On doit tuer le match Et au lieu de ça On les laisse Passer devant Et malheureusement On perd ce match Et si je peux me permettre Certes Vous êtes le spécialiste De ce genre d'action De dribble De roulette Et tout Pour ne pas tirer au final Mais on a Anto Qui en a fait une d'action Je ne sais pas Vous en avez pensé Mais moi à sa place J'ai envie de le tuer Si un mec fait ça Je retiendrai surtout Celle de Sim Qui dribble Trois défenseurs Qui se retrouve face au gardien Et qui Ah c'est Sim Je pensais que c'était Sim Merde Oui oui Mais oui c'est Sim C'est Sim qui Alors ça m'a fait plaisir Parce que je sens Que je suis une source D'inspiration Mais c'est vrai Qu'il ne faut pas S'inspirer de mes défauts Et plutôt juste garder Mes qualités Pour les bonifier finalement Mais je ne doute pas Que Sim saura le faire Des points positifs Dans le match Peut-être la défense centrale Quand même La défense centrale Avec notre divin chauve Qui a fait un match excellent Qui est toujours là Toujours rassurant Après il faudrait Qu'on arrive à être constant Sur tout l'aspect défensif Et non seulement Sur le côté défense centrale Malheureusement Juste une dernière petite question Est-ce que vous avez lu L'interview de Rayvan Et qu'est-ce que vous avez pensé Du fait qu'il vous décrive Comme un leader naturel De l'équipe Ça m'a fait extrêmement plaisir Et ça me fait d'autant plus mal De perdre ce match De cette manière Il y a un deuxième match Dans cette journée Et j'ose espérer Que je lui ferai Bien plus honneur Et je pourrais être fier Et merci pour les réponses Et on espère Que vous trouverez Le bouton de tir Pour le prochain match Merci beaucoup Allez Creative Soccer Club Du coup 3 Contre le Racing Club Oval League Et là on a un match De loser Du coup on va regarder Ce que ça fait au classement Là on a un Palmy FC Contre Léon Yoshaitid Mais attention Malheureux vaincus Malheureux vaincus Puisque c'est les deux derniers Du coup C'est les deux derniers Bon un match en moins Mais c'est les deux derniers Terrible 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 Quand je crée le match D'ailleurs le Palmy FC Qui n'a pas d'hymne C'est l'équipe qui organise Mais l'équipe qui n'a pas d'hymne Si on a un palmier Qui veut faire un hymne Faites-vous plaisir Il y a plus à perdre Qu'à gagner dans ce match Les deux équipes Qui ont besoin des 3 points Blanc et jaune Blanc et vert C'est pas fou dans tous les cas Blanc et jaune Ça va se voir J'ose espérer Je mets juste le stade Et on va partir Bon Léon T'as peur avant ce match ? Moi oui T'as beaucoup à perdre Tous les deux Hop Très Est-ce que tes changements On fait effet nous aussi Il y a pas mal de changements Dans l'équipe On voit d'ailleurs Sur l'image Que c'est le retour de Michel C'est Michel que vous voyez à gauche Viens on fait égalité Alors Léon si tu veux qu'on s'arrange Vaut mieux qu'il y ait une équipe Qui gagne l'année Et une autre équipe Qui gagne le retour Ça fera 3 points chacun Plutôt qu'on s'arrange Pour 2 matchs nuls On a moins à y gagner Si je peux juste Juge ta méthode Michel et Léon Qui sont prêts On est parti L'entrée des joueurs Sur le terrain Le match De la lose Le premier de la soirée Du coup là On a les matchs Entre les deux derniers Et potentiellement On a un autre match Entre les deux Qui seront derniers À ce moment là En fin de soirée Ouais Allez j'envoie Vas-y on fait ça le S On est parti Malheureux vaincu Léon a-t-il appris À faire confiance À d'autres personnes Que quelqu'un Réponse dans quelques minutes Yosh va-t-elle Mettre au fond Quelques ballons Ah bah visiblement Sur les cinématiques Elle est capable de le faire Rose Est-ce que Rose Va finir le match Pour la question Merde la prédition Tranquille L'intro elle dure deux minutes Si jamais Quand il y a l'intro J'ai une pub Ah bah Quoi il y a des pubs À part quand vous arrivez C'est pas logique Qu'il y a des pubs À part les pubs pré-rolls Normalement Surtout désactivé Le Tifo du Palmi FC Après le Palmi FC Si je peux me permettre C'est pas parce que Je défend mon équipe Ou quoi Mais je trouve qu'on est Très mal payé Depuis le début de saison Il y a des matchs Où on a bien produit Offensivement Mais juste ça Ça veut pas Notamment le match Contre le Racing Club Au Boba League De la semaine dernière Ça paye pas Ça paye pas On montre des choses Quand même Allez Braguera Tony Zéroche Zéroche pire joueur De la semaine dernière Laura Laura qui est baraque Comme personne Prédit en cours N'hésitez pas À prédire vos points de chaîne La prédit va pas durer longtemps Donc dépêchez vous Quelqu'un Regardez comme Petit gabarit Mais excellent dribbler Ce quelqu'un Alors la compo Du Palmy FC On est de retour C'est un 4-3-3 Offensif C'est ce que nous a concouté Zéroche cette semaine Léo retrouve le banc Gabdo Yosh Et Little Cat Pour la ligne d'attaque Little Cat Première titularisation Au milieu de terrain Shingo Asics Michel On repart sous du classique Et derrière Maxus Laura Tony Zéro Braguera Ça ressemble beaucoup A la première semaine Sauf qu'on a l'entrée en jeu Little Cat Qui avait pas joué La première semaine Delphi La première semaine On retourne sur des bases On a les mêmes compos Peut-être pas les mêmes instructions On n'est rien Les mêmes instructions individuelles Ni les mêmes Les mêmes stats Genre Ça se trouve Toi t'es à 30 de profondeur Nous on est à 80 Nous on joue Très vers l'avant Non Et là Compo du Léo Le Chaitis Du coup en 4-3-3 Aussi Tiens On a pas le même style L'attaquant Le retour de Faille L'avançant de pivot Avec quelqu'un Jiringo Au milieu de terrain Turladé aux premières titularisations Avec Léon Et Carole Et derrière Thomas Aïka L'entrée de Roselom Dans l'équipe Après son carton rouge Et j'ai pas vu qui c'est Qui c'est qu'il y avait à droite Mais c'est sûrement un très bon joueur On est parti J'espère que blanc et jaune Vous voyez bien C'est pas fou non plus Mais heureusement Qu'ils ont des chaussettes noires J'aurais dû leur faire Les chaussettes noires C'est pas dingo Mais on voit On voit On voit 3x pour Shing Après vers C'est pas non plus C'est pas non plus fou Les deux maillots De Léon et Shaq C'est pas assez clair Michel Pour moi Michel Tony Shing On tente direct de créer des choses Michel Si on te laisse avancer Il faut tirer Voilà belle frappe Direct Direct On vient montrer Qu'on est présent Oh il y a une grosse tête derrière Super Et le premier corner Directement pour le Palmy FC Virez moi C'est ma grosse tête derrière On voit plus On se fout sur la grosse tête de Léon derrière Ah peut-être qu'on va le jouer à deux Du coup 3x pour Michel On s'appuie sur Yoshi Yoshi Qu'est-ce qu'elle fout pas au centre C'est l'avant-centre C'est celle qui met des têtes Qu'est-ce qu'elle fout là On aura un nouveau corner Beaucoup de plans public Je sais pas si le réalisateur Ou le caméraman Ont repéré des Des belles supporteries Sans tribune Mais beaucoup de plans Encore la joue à deux Non c'est pas possible Encore une grosse tête à 24 Pourtant il y a un drapeau Avec la tête de tout le monde Et le troisième corner Visiblement Ça va être le scénario de ce match Et la grosse tête de Xing Tiens qu'on n'avait pas encore vu Super Encore à deux Non mais j'en peux plus Mais on veut centrer sur la tête de Yoshi Pourquoi on joue à deux ? C'est con On a des grands Ok Yosh Yosh qui s'appuie sur Xing Justement Boum La grosse frappe de Xing Et qu'est-ce que ça va faire ? Un corner Belle frappe de Xing Bien lourde L'arrêt de Kyo Qu'on voit beaucoup Sur ce début de match On va déjà aller à Suard Alors qu'il est gardien C'est la personne la plus fatiguée Du début de match Non pas encore à deux J'en peux plus Oh Michel Allez peut-être que ça va donner quelque chose Sur Léon Magnifique Interception de Laura Oh attention Léon Laura est sur la déo Ça c'est bien fracasse Pas le même gabarit Il peut y avoir du grabuge Léon Léon qui fait des dribbles C'est reparti Léon qui sert Thomas Ouh il a trouvé quelqu'un d'autre Belle intervention de Zerosh Qui agresse quelqu'un Avant même que la passe arrive à destination Xing Pour l'instant on voit pas Léon qui a chagé Mais l'en suffit d'une Gapdo Petite talonnade pour Yosh Yosh la frappe était un peu Elle a un peu tiré dans la terre Et on voit encore Kyo Et encore à corner J'ai jamais vu autant de corner En 10 minutes De jeu J'en ai jamais vu autant Du coup 59% de prédit sur le palmier FC 41% sur le lion shakedid Et 0% sur le nul Evidemment s'il y a nul Rembourser la prédit Elle n'avait pas donné des points A 0 personne C'est juste des points perdus 3x pour Yosh Encore à 2 Oh Yosh Petit dribble sympathique Mais la passe est complètement loupée Ça retombe sur Little Cat Qui loupe sa passe Il y a peut-être une contre-attaque Peut-être qu'on va enfin voir Le lion shakedid attaquer Mais non Belle intervention de Gapdo La balle est quand même Pour les Yoshi Giringo Pour Spirotix Qui se la lève Ok Pour Guilherme à Giringo C'est bien vu Léon premier ballon Pour Fai Fai pour quelqu'un Quelqu'un un peu isolé Faut pas aller S'enfermer sur le côté Belle intervention de Tony Pour le moment On est solide On les étouffe un petit peu Oh Yosh Qui est trouvé en profondeur Attention à Eka Yosh qui prend son temps Yosh qui s'est un peu perdu Belle intervention de Rose Mais Yosh Yosh ne savait plus quoi faire Dégagement de Kiyo Directement sur Shing Qui se permet même De faire un amorti de poitrine Tellement Carole L'a pas gêné Mais par contre Derrière la passe est complètement Loupée de la part de Shing Match sous la pluie Terrain glissant Une bonne excuse Pour briser les chevilles Il n'y a que Ninou Qui a fait une déclaration Dans ce sens Cette semaine dans la presse Le reste Le reste est resté D'ailleurs c'est le value Une petite amende de la ligue De faire une déclaration Comme ça dans la presse Ninou qui a dû s'acquitter De 10 000 euros d'amende Michel Pour Yosh Ça manque de présence Sur le côté pour venir aider Little Cat Qui pour le moment Autant le Palme UFC A tout le temps le ballon Autant Little Cat On ne le voit pas Little Cat Pour Michel Après on voit pas Tout le lion chétide non plus Il suffit de ça Jirengo intercepte Fall Fall pour Turladeo Attention il y a quelqu'un Qui est parti sur le côté Quelqu'un On s'appuie sur Turladeo Léon c'est bien joué En triangle Quelqu'un encore une fois Pour Turladeo C'est remise Avantage en cours Thomas qui déborde Est-ce qu'il va pouvoir Apporter un centre Non il se retourne Il a remet à Turladeo Qui a beaucoup d'espace Il va préférer servir Carole On ne sait pas trop quoi faire Dans cette situation Peut-être Carole pourra armer Une frappe Non On s'appuie sur Jirengo Jirengo pour Fall Ok Ok Fall qui est en confiance Fall très content de retrouver Sa titularisation Qui nous tente Une retourne Achrobatique Maxis qui déborde Maxis qui a l'air bien dans le jambes Maxis encore Est-ce qu'il va peut-être Amener un centre On a eu préféré la passe Pour Xing Il va peut-être tirer Ou As-X pour Yosh Oh ça retombe sur Michel Quel arrêt de Kyo Quel arrêt Mais pour l'instant C'est un miracle Qu'on soit 0-0 Du côté du long de Shaq Pas d'énorme occasion Mais une domination Quand même Très très certaine Du palmi FC On sait qu'ils ont Beaucoup de mal à conclure Ces joueurs du palmi FC Encore une fois Ma grosse tête En fond Quel que soit le côté du corps Derrière ma tête Kyo c'est L Excuse-moi On va encore jouer à 2 Puisque vraiment Jusqu'au bout Michel 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 Pour Xing Xing pour Yosh Je vais casser quelque chose Je vais casser quelque chose Kyo qui est épuisé La personne la plus épuisée Des 22 Alors que c'est le gardien On le rappelle Sur la déo Qui va s'appuyer sur Fai Oh Fai Qui nous veut une transversale Magnifique pour Giringo Sur Maxis C'est un peu troué Giringo contre Laura Giringo qui va tenter De servir Fai Ça ne donnera rien Intercepté par la défense OASX Qui part On contre-attaque Qui résiste physiquement Gapdo Gapdo qui a pas trop de solutions Gapdo qui garde la balle Il va s'en sortir Plutôt bien En trouvant Little Cat Little Cat pour Yosh Yosh qui remise sur Little Cat Est-ce que Little Cat peut faire quelque chose Pour l'instant On l'a pas vu du tout Zéro Pas mal pour Michel Qui va trouver Yosh Boum Kyo Je veux plus de Kyo Belle intervention de Tony On les étouffe On les étouffe Ils sortent pas de leur cage Ils sortent pas de leur camp Tony 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 peut-être la passe D Pour Gapdo Gapdo pour OASX Pour Yosh C'est magnifique Légion Trio Tony qui nous fait du dépassement de fonction Qui a été amené cette balle devant C'était magnifique Et ensuite tout s'est enchaîné C'était super fluide Quelle action collective Du Palmy FC Et Yosh Qui a enfin mis le ballon au fond Oh Tony Tony Qu'est-ce qui nous a fait plaisir Pour Gapdo Pour moi Et derrière je l'amène J'ai magnifique Quelle action J'ai dit Kyo Vous pouvez pas en vouloir regarder un là-dessus Tout ce qu'elle vous a sorti Kyo Mais le but de Yosh Mais attention Attention Une Yosh elle met un tir sur 47 Donc les 46 prochains C'est foutu Mais en tout cas Ouverture du score méritée Pour l'instant On ne voit pas On ne voit pas Le lion Yoshite Ils sortent pas de leur camp Mais il en suffit d'une Il en suffit d'une Jiringo Qui provoque Spirotix Oh là là L'intervention Gapdo Gapdo qui montre Qu'il a envie d'être là Il montre qu'il veut sa place Léo dans la presse Qui a dit qu'il pensait pas Qu'il allait perdre sa place de titulaire Léo Gapdo qui est en train de lui prouver le contraire Gapdo pour l'instant Assez intéressant Carole Carole qui Oh là là Carole qui a pris trop son temps Du coup ça a intercepté Yosh Yosh qui s'appuie sur Gapdo 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 en vitesse Qui va s'appuyer sur Maxus 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 qui va se faire Tiens intercepter la balle Par Spirotix Mais il va garder la touche Allez appuie sur Gapdo Gapdo qui jongle Maxus c'est bien fait Très offensif le latéral Du palmier FC On s'appuie sur Michel Le décalage est créé Mais malheureusement Il n'y a personne Qui sera là au centre Sur ce centre Qui a été contré Je suis malade Bah pourquoi le coach S'est mis sur le terrain C'était malade aussi En tout cas vraiment Du côté du palmier FC Il y a un beau pressing On étouffe Cette équipe du lion et chétide Je ne sais pas ce que l'arbitre Vient de siffler Visiblement la balle Ce serait pour le palmier FC Je pense Pourquoi je vais le tirer d'ici Je ne sais pas Mais visiblement Je vais le tirer Ça va être un coup franc direct Là Peut-être faire une passe C'est pas mal aussi Et coucou Thomas Ok dégagement Attendez de s'appuyer sur Yosh Non Ça n'en aura rien Attention peut-être à la contre-attaque Parce que du coup On était beaucoup à être montés là-dessus Faille Faille c'est pas le plus rapide Faille Jeringo qui aura misé sur Carol On tente de trouver Faille en profondeur Mais c'était compliqué Et belle couverture de l'aura L'aura physiquement Tu la bouges pas On voit que c'est un Golgoth Maxus Attention on va pas perdre Une balle bêtement ici Tony Tony pour 0 Pour l'instant on appuie très peu Sur 0 Du côté du Leroy Chaitid Alors qu'on note quand même Que c'était le pire joueur De la semaine dernière Si j'étais un Yoshi J'attaquerais plutôt du côté Du côté gauche Donc du côté droit De la défense des palmiers Peut-être là le point Le point de basculement Oh attention On perd deux balles Encore une fois de Carol Il me semble Gabdo Gabdo qui trouve Oazix Oazix qui essaie de remettre A Gabdo On arrive bien à se trouver Dans le petit espace Mais bon ça resterait quand même Très compliqué Beaucoup de jambes Et Thomas Qui garde le ballon Thomas Qui prend son temps Pour trouver la meilleure solution Et la meilleure solution Serait toujours la déo Léon Léon pour quelqu'un Quelqu'un On sent qu'il est rapide Quelle accélération de quelqu'un Des petits gestes Quelqu'un qui va tenter De passer Tony Non il s'appuie sur Léon Léon qui tente de trouver L'extérieur du pied Pour aller chercher Son ailier droit C'était bien vu Mais très dur Yosh Yosh en profondeur Pour moi même Akka qui revient Je m'embrouille Je me suis Pas géré là Le contrôle est un peu loupé Quelqu'un Peut-être pour Faye Quelqu'un qui trouve Faye Malheureusement Faye Des pâles Le perso le plus rapide C'est dommage Sur un autre perso Ça aura peut-être Peut-être plus donné quelque chose Attends S'ils ont peut-être La dernière occasion Pour le Léon Yosh et le titre Thomas Thomas qui se fait contrer Beau pressing de 0 Et belle intervention Michel Ça va sonner La mi-temps Et c'est quand même Plutôt mérité Ce 1-0 Et c'est limite Peu payé Tant Par contre Ils n'ont qu'un drapeau En stock là En tribune Tant le palmier FC A dominé Cette première mi-temps Yosh 3 tentatives 1 but On sait que du coup Les 34 prochains tirs Ne seront pas dedans Alors qu'est-ce que ça donne Niveau stat 2 virgule chance de but A 0 A 0 6 tirs à 1 Et c'est vraiment Il y a eu un tir Vu que c'était une retourne acrobatique Le tir Ils ont jugé Que c'était même pas une occasion Et on voit Regardez La possession Le palmier FC Regardez Le graphique bleu à gauche Et très très haut Sur le terrain Tandis que Léon et Chaitid Les touches de balle La possession est très basse Ils n'arrivent pas à sortir De leur camp en fait Tandis que le palmier FC Ne joue que dans le camp adverse C'est juste pour analyser Les graphiques Et regarder les ballons récupérés Du coup Ça suit la même logique C'est honteux Enfin Kyo après Belle première mi-temps C'était normal De finir par s'en prendre J'ai compris Que j'ai reçu une demande En mariage Ouais il est vrai Il est vrai Mais t'as quand même Fini par en prendre un Donc Ça arrive Aucun contraceptif N'est efficace A 100% Même Kyo Ching Je me rends compte Que ça peut être méchant Comme phrase Alors que c'était C'était censé être positif Pour louer ses qualités De gardien de but Mais bon Ça peut être mal pris C'est un petit dérapage Zéro Qui tente de changer d'aile Pour Maxus Malheureusement Maxus Fait 1m50 On notera quand même Son rôle Dans le Hobbit Il fait Il joue dans le 2 Évidemment J'ai eu Pour Michel Dommage Michel Il faut conclure Michel Michel Mais c'était positif Kyo C'était pour louer Tes qualités de gardien De gardienne Je savais pas Que t'étais une femme D'où D'où Ta tête Dans le jeu Faut pas conclure C'est bien C'est bien Attention Puisque là On est en train De les motiver Pour le match retour Au Vélodrome Léon Léon Belle passe pour Faye Est-ce que Faye peut armer Attention si on l'a tiré Quelqu'un pour Léon Léon pour Faye Ouh C'était dangereux Ça retombe dans les pieds Sur la déo Attention la frappe de Giringo Peut-être L'arrêt de Braguera Il faut rester concentré Pour Braguera Puisque les matchs comme ça Ils ont pas une occasion Et où T'as une T'as une à arrêter Ça veut Faut être prêt quoi Faut être prêt La glissade Mais non Mais non Léon Encore une fois Plan tribune On signalerait Que le caméraman A flashé Pour ses supportrices Du palmiers Quelqu'un On joue à deux Là aussi Quelqu'un Quelqu'un qui va servir Sur la déo L'arrêt de Braguera Attention On est parvenu On est parvenu Des vestiaires Du côté Du côté des palmiers Mais gardien Mais vous dites Tout ça Tous les gardiens Sont forts Il y a des meilleurs Gardiens Braguera Changement Sortie de faille Entrée de The Joker Très très vite Dans le match Très très rapidement Poste pour poste Léon The Joker Qui est le seul Yoshi A pas encore été titulaire The Joker Justement Ok Reprise de volet Pour Léon Mais Léon Qui réussit à contrôler Maxus Attention Ne pas la perdre Ici Ok Wasx pour Tony Tony plein de serenité Qui va orienter vers 0 Et Little 4 Qu'on a pour le moment Pas vu Qui va Essayer d'aller devant Michel 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 Pas mal pour Zéroche Latéral offensif Qui va tenter de provoquer Zéroche Zéroche qui tente Un sans tirer Oh le compte favorable Michel Je crois qu'il y avait main Il y avait main dans tous les cas Mais Michel Mais Michel c'est pas le Brésil Michel il tire en tribune surtout Il y avait main Puis il a tiré en tribune Donc pas de panique Et pour le prochain match Je vous ferai penser A enlever Will de la compo Faut que j'y pense Faut que j'aille changer la compo Et que j'enlève Will Faire du poste pour poste Avec un milieu de terrain Ok Y'a pas faute Oh j'ai blessé Léon Je suis monté sur Léon Et je l'ai blessé Quelqu'un Oh je suis monté sur Léon Magnifique Aïka Pour Rose Visiblement il est toujours en vie Belle intervention Oh non Rose qui intercepte Rose qui nous montre de l'agressivité Attention Shinkie loupe son contrôle Little Cat Little Cat Little Cat Little Cat Little Cat Little Cat il faut se montrer Pour le moment ça nous conforte pas De laisser titulaire Little Cat Little Cat Little Cat encore Little Cat toujours Little Cat pour Michel C'est bien il la perd pas Michel malheureusement Qui va se retrouver un peu sans solution Zéro en retrait Il propose C'est bien vu Une nouvelle talonnade Pour Michel Little Cat encore On arrive sur Shink La petite passe pour Oazik Boum Boum Pour Shink Shink tire Shink encore Kyo Il comprendra cette action C'est l'anteléon Bah oui je vous ai pas vu J'ai fait l'ascenseur sur lui D'ailleurs il y a pas eu faute Je sais pas pourquoi J'ai clairement fait l'ascenseur sur lui Shink Interception Très mauvais dégagement de Kyo Ça retombe dans les pieds de Yosh Qui réussit pas à contrôler Dommachio Une belle occasion Mais Michel qui intercèpe tout de suite Yosh Yosh qui peut peut-être tirer On tente la frappe de loin C'est bien vu Corner Le 46ème du match Entrée de Luzmog A la place de Turladeo Une première contrastée Pour Turladeo Qu'on a pas beaucoup vu Il a pas beaucoup pesé Sur son milieu de terrain 7 corner à 2 Je crois que c'est le match Où on a eu le plus de corner Au gros fight Mais c'est Aika Qui s'en sort Bien aîné par la taille De ses cheveux Gabdo Pour Laura Laura pas la plus à l'aise Techniquement Mais qui a toujours le ballon On serre Gabdo Gabdo qui va provoquer Gabdo qui décide De faire une prise de judo Ça Teddy Riner Avant un jeu courbe Mais du coup Il a plus l'avantage Il a récupéré le ballon après C'est bien vu Il a attendu que l'arbitre Ne laisse plus l'avantage Le centre Pour Michel Michel qui tente de trouver Oasis Il faut tirer Il faut trouver une solution Il y a un champ pivot La part de transversaire On n'arrive pas à conclure ce match Pardon ? On peut revoir la tête ? On peut revoir la tête ? Ou pas ? Elle est bizarre la tête non ? Non mais on va pas voir la faute Mais je veux voir la tête Il fait une tête en arrière On est d'accord ? Et l'entrée de Léo Et l'entrée de Léo A la place de Little Cat Léo qui pensait On l'a vu dans les pipes Cette semaine Qui pensait garder sa place de titulaire Evidemment si vous voulez voir Les interviews N'hésitez pas à rejoindre le Discord On n'a pas vu la tête Oh Yoshi Pourquoi on ne tire jamais Les corners directs ? Le sang d'Oasis Et la tête De Yoshi Magnifique Elle vient couper ça Au premier poteau Je ne peux pas faire un ralenti moi-même C'est vrai qu'il aurait fallu Que j'aille voir Boum Kyo ne peut rien faire Fusillé par Yoshi Magnifique Célébration on en parlera Yoshi elle est exubérante Oh là là Mais elle vient s'imposer Magnifique Kyo Ah si Peut mieux faire Quand même Kyo Quand même Peut mieux faire Je ne vais pas regarder le deuxième match Je crois Je vais juste regarder Si on peut voir un ralenti Sur la tête d'avant Parce que c'est vrai Qu'elle est bizarre Je ne sais pas si je peux remonter autant Je vais juste revoir la tête Attends j'ai rien compris Qu'est-ce qu'il se passe Comment elle part là-bas Je ne peux pas enlever ça Comment je reviens en arrière Attends j'enlève la th et je regarde Mais Michel il fait une tête en arrière Comment il fait Comment il fait Par contre j'ai plus la th et je voudrais quitter ça Merci Reprends le match Comment il fait une tête en arrière Ah c'est le crâne show je peux vous dire Ça me donne des super pouvoirs Carole Allez 2-0 Faut pas se démobiliser Côté Léo et Shiteed Mais c'est vrai qu'ils sont en train de se faire étouffer dans ce match Léo 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 pour Michel Boum Oh le poulet Oh le poulet Michel qui vient célébrer devant la tête de Léo Mais quelle frappe Mais quelle frappe De Michel Oh la la on se régale Quel match Boum Quelle frappe Tout en puissance On vient célébrer devant la tribune de Léo Shiteed On n'a aucune race On s'en fout Et ça fait 3-0 Léo Léo Shiteed qui coule toujours encore plus au fond de classement Radeon qui se serait fait virer d'après les dernières informations des médias Peut-être qu'on mettra ça au clair Vous avez vu ça dans un article Dans un article de notre journal cette semaine Et est-ce que le Shiteed va rechercher un nouveau coach Est-ce que c'est un joueur qui va faire joueur coach comme le capitaine Léo Plus d'infos dans nos colonnes la semaine prochaine Carole Plus Mug Carole Plus Mug Oh la intervention de Michel qui nous fait un match Qui nous fait un sacré match de Michel Allez il va orienter sur Léo Léo qui va tenter de provoquer Contre une défense fatiguée Alors Thomas qui intercepte bien Démission Alta vers tonne sur RL Les supporters du Léo et de Shiteed en PLS Quelqu'un 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 pour The Joker Qu'on a pas vu depuis son entrée The Joker Faut tirer peut-être Si y'a personne qui vient sur toi The Joker Plus Mug Pour quelqu'un Allez peut-être un peu de bonheur Léo Pour The Joker L'arrêt de Braggler Je sais je sais mais du coup est-ce que C'est pour ça que j'ai mis Je sais pas si t'as vu dans une des interviews J'ai mis un article précédent Radeon qui se serait fait virer du L'Orient Shiteed On attend on attend de savoir plus Yosh Pour Léo 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 qui garde beaucoup le ballon mais Ah non j'allais dire mais c'est lui aussi bien pas cette fois Mais Michel il a intercepté un nombre de ballons C'est Michel Lapieuvre Yosh qui se fera contrer là-dessus Le nombre de ballons interceptés par Michel c'est solide Il nous fait un sacré match Il veut montrer au coach que c'était une erreur De ne pas avoir été teacherisé la semaine d'avant Et Kyo qui loupe complètement sa relance Agression d'Oasic sur Rose Pour Yosh 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 Oh l'arrêt de Kyo L'arrêt de Kyo Il y a eu un tacle Il était dur What the fuck Et encore une fois c'est perdu Tout ça pour ça c'est vrai que c'est terrible Mais c'est vrai que vous arrivez pas à sortir de votre camp En jeu non Pas en jeu Mais Léo réussira pas à contrôler Rose Qui va trouver Thomas C'est vrai que l'enjeu est un peu parti dans cette fin de match On aurait quand même peut-être un petit but Pour Léon et Chaitin Pour leur donner un peu de bonheur Léon qu'on a très peu vu dans le match Léon qui dribble Pour quelqu'un C'est bien vu The Joker Qui va tenter de trouver Carole La passe est forcée La passe est compliquée Yosh pour Gabdo Si on passe prendre un carton rouge Gabdo Et d'être exempté de prochains match Yosh Oh l'appel de Max Qui serait pas servi Mais Yosh va garder le ballon tranquillement Rose encore sur le terrain Yosh qui garde Bon voilà Elle donne une passe De merde 89ème Peut-être une dernière Est-ce que quelqu'un du côté palmier Veut venir en interview Même si j'ai l'impression Qu'on a aucun palmier sur ce chat On a que des On a que des Yoshi Et dans l'autre cas N'importe quel Yoshi Je prends Le centre Pour la tête de The Joker Et non Et non Et non Raguera s'impose Raguera qui va passer un match plutôt tranquille Il a eu une ou deux interventions à faire Il les a faites Xing qui va tenter de trouver Gabdo en profondeur Spirotic s'intervient bien Et ça va être fini là-dessus Ça va être fini Démonstration du palmier FC Qui laisse Oh là quel plan magnifique Qui laisse Le Lion et Chaitin dernier Et on se propose sur l'interview Bah après s'il y a un palmier Les palmiers viennent de gagner S'il y a un palmier qui est venu en interview Moi je prends Xing Xing peut-être Peut-être Xing On va se faire éliminer par tout le monde C'est l'avantage dans le championnat C'est qu'il n'y a pas d'élimination directe Mais c'est vrai qu'il va falloir se ressaisir quand même Bon en priorité S'il y a un palmier Je prends Et s'il n'y a pas de palmier N'importe quel Yoshi Placez-vous dans Move Moi Et je vous prends aussi 3-0 Ouais 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 3-0 Donc vous voulez aller voir les stats 5xG à 1,2 16 tirs à 6 Résultat assez logique 8 corners Et si on va voir les notes On a fini en 4-2-4 évidemment 7,5 quelqu'un qui a visiblement fait un grand match 7,3 Jiringo Ok Pas des notes Sikata Je repassais simplement On va voir quel genre de règle On va mettre à la racaille jeunâtre Quelle est la note de Kyo ? Kyo qui finit à 7,2 Correct Parce que beaucoup de magnifiques arrêts Mais il prend quand même 3 buts Donc ça ne pouvait pas monter Beaucoup plus haut non plus Faille 6 6 pour Faille Pour un titulaire c'est vraiment pas beaucoup Et enfin les notes Côté palmier Michel homme du match La pieuvre 8,1 gap dos solide Yosh 8 Gros gros match du Michin Même les pistons c'était pas mal 7,6 En fait tout le monde a une bonne note côté palmier Vraiment tous les palmiers ont une bonne note Michel le nombre d'interceptions Je veux juste voir Est-ce qu'on a ça ? Ballon récupéré 4 J'aurais vu plus Sur les 30 heures récupérées par les palmiers J'aurais vu plus C'est que c'était des belles interceptions Bon est-ce qu'on a Du coup est-ce qu'on a quelqu'un Qui veut venir en interview Si oui n'hésitez pas à vous placer dans le salon Move-moi Et les modos n'hésitez pas à me Move quelqu'un Qui se placerait dans le salon Move-moi Tout le monde a baisé les Yoshi Chez les palmiers c'est super Ah ça fera des belles créatures derrière Les Yoshi sinon j'y vais Je pense pas que les Les Yoshi je pense qu'ils ont un peu honte Ils veulent rester dans l'ombre Attendez je vais regarder Hop Voilà pour les premiers matchs de la soirée 2-3-0 1-3-1 Et 1-1 partout Et là du coup pendant Pendant que quelqu'un se décide à venir en interview Je vais enlever Will de son end de sa propre équipe Je suis très occupé là Pas de problème Vas-y Lyon Après les autres si vous voulez venir N'hésitez pas non plus Chez Cléon je peux l'avoir assez souvent Les autres ça peut changer Salut Salut Oh ça va pas trop Je sais que t'as pas demandé Mais là ça Voilà C'est moi qui pose la question par contre Vas-y Pardon Je suis trop habitué Ça fait longtemps que tu m'interviews et tout Non je me parlais Je vais te poser la première question J'ai très envie de la poser Qu'est-ce qui vous a fait la plus mal cette semaine Est-ce que c'est la chiasse Ou est-ce que c'est ce 3-0 contre le Palmy FC Disons que l'un entraîne l'autre Voilà Je pensais sur la voie de la guérison Malheureusement je crois que non Voilà C'est juste cette question que je voulais poser Non mais je comprends Je comprends elle est intéressante Elle est pertinente cette question Mais voilà Le soin est impossible à mes yeux Je comptais sur ce match Pour essayer d'aller mieux Visiblement je crois que J'ai pas le droit au bonheur On n'a pas le droit au bonheur Mais c'est pas grave On va essayer de se rattraper sur le prochain match Je pense que c'est un problème De performance individuelle De tactique Je pense que c'est un peu de la tactique Parce que là ça fait quand même Troisième semaine Trois fois qu'on change de compo Et trois fois où Bah ça se passe pas super bien On va essayer de rectifier encore une fois Un peu le tir avec le coach Radéon Que j'ai peut-être rappelé Pour ses fonctions On va voir ça Et vous j'ai contre Ah oui contre le Creative Soccer Club Ils sont sur la pente montante Et vous sur la pente descendante Est-ce que ça peut quand même le faire ? Ah moi j'y crois Mais bon Moi je croyais en ce match aussi Je vois qu'on n'a pas su se créer des occasions Voilà Encore une fois On a une défense qui est très présente On n'attaque pas assez C'est ça qui est dommage Mais en défense On gère pas mal Bon on se prend 3-0 quand même au final Mais je trouve que sur la défense On est très bon Sur l'attaque un peu moins Voilà Il faut se trouver une petite astuce Pour espérer peut-être aller plus loin Mais là pour l'instant C'est pas fameux Et je tiens à présenter Une plus grande excuse A nos supporters Et à nos joueurs Évidemment Parce que je ne pense pas Qu'ils soient responsables C'est uniquement du côté des présidents Et du coach Dernière petite question Avant de vous libérer Je vous ai vu beaucoup pendant le match Donner des instructions à Fay De prendre la profondeur Alors qu'il a Je pense C'est la personne la moins rapide De tout le championnat Quel était le projet ? Le projet c'est qu'il crée de l'espace Sauf que malheureusement Il ne l'a jamais fait Donc compliqué C'est le genre la moins rapide De tout le championnat Et oui mais le but C'est qu'il attire C'est qu'il attire les joueurs Mais malheureusement Il ne l'a pas tant fait Pour libérer des espaces Pour les autres Donc bon Malheureusement On fera autrement C'est pas très grave On va réadapter la tactique J'ai voulu tester quelque chose Je vois que ça n'a pas marché Merci Je vous laisse aller vous reposer Et bon courage Vous en aurez bien besoin Pour le prochain match Bon courage Je crois effectivement Merci beaucoup Merci beaucoup J'ai reçu la tactique de Lyon Il a mis Faye Prendre la profondeur Ou je ne sais plus comment ça s'appelle Alors qu'il a 32 vitesses Faye Mais non Le présentateur n'est pas contre vous Alors Shing Qu'est-ce qu'il a mis comme connerie ? Au JO on a Léon Marchand Au Palm Soccer League Léon Marchandise Ouais Allez prochain match FOMO Team Lyon Football Club Ça va juste partir Juste un petit point en classement Si je Un petit point en classement En fait En fait Derrière la défense Ça veut dire Tu demandes à ton joueur De prendre la profondeur De faire des appels en profondeur Genre Tu fais ça avec un Mbappé Qui a 95 de vitesse Ou avec n'importe qui Et C'est vrai que Faye Après A ton choix ou non De jouer avec un attaquant pivot Mais Faye C'est plus un attaquant pivot Pivot c'est à dire Qu'il va jouer dos à la défense Il va faire des remises Il va libérer de l'espace aux autres Mais Dans le dos de la défense Ça veut dire Prends la profondeur Cours Fais des appels Derrière Cours 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 Donc Faye est plus Si tu veux jouer Avec un attaquant pivot Faye est plus un attaquant pivot Après 3, 4, 5, 6, 7 C'est pas terminé C'est pas terminé C'est largement jouable encore Attendez Il faut juste que je regarde Qui est à domicile Qui est à l'extérieur Fomo Team Qui accueille Lyon Football Club Fomo Team Alors Sans Will hein Sans Will là Fomo Team Terrible Contre le Lyon Football Club Hop Je mets le maillot A domicile de Will Et à l'extérieur De Aslow Will qui joue dans quel stade Oui il joue au stade d'Arsenal Je crois Il s'appelle Arsenal Stadium Dans le jeu C'est pas du tout son nom Dans la vraie vie Mais Mais dans le jeu Ils l'ont appelé comme ça Je pense qu'ils mettent pas Tout ce qui est sponsors Ils mettent pas dans le jeu Évidemment Ils n'ont pas de partenariat Avec les sponsors des stades On est tous derrière Le Valide pour le prochain Allez On va partir Fomo Team Lyon Football Club C'est maintenant Tout de suite Et Go Deux matchs Là c'est vraiment un match De milieu de tableau Si on peut juste refaire Un tout petit point de classement C'est vraiment le match De milieu de tableau Les 3 contre Les 4 contre les 6 On est parti Je ne sais pas qui c'est cette personne Mais il a du charisme Ah la sortie de Despé En premier de ce bus Gros plan sur Despé On a tendu des grosses perfs Dans ce match Très beau bus D'ailleurs le bus des Lyon N'hésitez pas à prédire Il reste encore 2 minutes 36 Pour le moins 100% Des points ont été mis Sur le Lyon Football Club Prédisez 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 Pour que les prédit De l'intérêt Pariez sur un petit peu tout Aslo qui lead son équipe Et Will qui ne lead pas son équipe Je ne sais pas Qui a récupéré le brassard Du coup C'est peut-être Nomis Vu que j'ai mis Nomis En poste pour poste C'est peut-être Nomis Qui a récupéré le brassard En l'absence de Will Will on le rappelle Suspendu pour ce match Après son carton rouge Sur le premier Merci Lyon T'es un crack Lyon marchand de bonheur Du coup les compos Que vous avez déjà vu La FOMO Team La compo que vous voyez Depuis la première semaine Ah non c'est pas C'est pas ce passage là Il y a beaucoup trop de paroles J'arrive pas à me repérer Dans les paroles Alors que j'ai 6% de batterie C'est la crise Est-ce que la FOMO Peut faire quelque chose Sans Will Mais nous l'ont prouvé Que Will Premier match Mais Sur un match complet Parce que le premier match Il y avait un peu cette Il y avait un peu aussi Le mood Pour le capitaine Pour le capitaine On va le faire Il y avait un peu ce mood là Deuxième match Il y aura moins ce mood là C'est juste qu'il n'est pas là Point Il n'y aura pas ce supplément d'âme Et du coup c'est Wishlor Qui a récupéré le brassard En l'absence de Will J'ai oublié Que j'avais un formulaire Pas du tout à jour On n'y répondait pas Ça ne sert à rien Aslo et Despé Duel de belle coiffure Mais là pas mal non plus Et du côté des Lyons Évidemment la compo Qu'on a déjà vu le match avant Ce 4-3-3 Plutôt défensif Puisqu'on a deux milieux défensifs Dans ce 4-3-3 Brou Et quand même la pointe Plus offensive Jenny Hollande Despé devant Et on espère Que Hollande va Finir quand même En retard J'ai déjà complété 3 fois Les coupes de cheveux Oula Un joueur qui est très en stress Visiblement Je ne sais pas qui c'est Mais il vibrait de stress Ce match compte beaucoup pour lui Je ne sais pas si Aslo est au courant Quel match après N'hésitez pas à le prévenir Au besoin Allez Brou Brou pour des spé Ouais ouais C'est le remplaçant d'huile Puisque genre j'ai changé Il a pris le brasseur direct Hollande directement Hollande 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 la frappe La red right in Du côté des Lyons On veut montrer qu'on est présent direct Oh attention à cette perte de balle de Nino Elle s'en sort bien Ce sera une sortie de but Ah directement Ça a voulu Ça a voulu montrer Allez bébou On gagne déjà du temps Du côté de right in Right in Merci Allez deux minutes Deux minutes de jeu Ils sont déjà en train de gagner du temps Ça se voit que sans will Ils sont perdus Allez right in Qui va dégager Tenté de trouver Anna Il s'en appuie On sait qu'elle n'est pas mauvaise de la tête Mais elle va se faire déglinguer Par l'oralien Tam Récupère Tam pour Brou C'est bien joué Brou Brou Qui tente la frappe de loin Ça retombe sur Hollande Quelle châte Quelle châte Quelle châte Mais Hollande Vient la pousser au fond Grâce au dos du défenseur Le dos du défenseur Et c'est Hollande Qui vient conclure dans le but vide C'est le deuxième but En deux semaines Que les Lyons marquent Grâce à une cage vide Oh c'est le dos de Professeur Love Qui remise la balle à Hollande Et du coup Bah du coup c'est open Belle frappe quand même d'Hollande Qui est quand même allé la mettre en lucarne Le grand malade Il a quand même tiré en lucarne 1-0 Et il ressemble étonnamment Au but de la semaine dernière Où c'était Hollande qui avait tiré Le gardien l'avait repoussé Mais était au sol Et du coup Despey avait marqué dans le but vide On a l'air d'avoir travaillé Cet enchaînement L'entraînement du côté des Lyons Allez Pour Anaïs Vous avez voulu marquer les esprits de direct Les Lyons Ils l'ont bien fait Un but avant 5 minutes de jeu C'est le mac Anaïs Anaïs encore Pour Wishlor Capitaine du coup Capitaine d'un soir Wishlor Alors qu'elle était sur le banc Au début de match Je crois que c'est elle C'est pour ça que je lui dis ça Mais j'ai un petit doute Anaïs L'Ouralia qui pour l'instant Fait un gros début de match Elle montre qu'elle a la hargne Et elle emporte toute son équipe avec ZX Pour Jenny Hollande Ouh On va tenter un gros tacle Et finalement On a fini par tacler son coéquipier Inspiré par Will Tam Qui va trouver Jenny C'est bien vu Jenny pour Hollande La passe est bien trouvée Mais Hollande qui va se faire Intercepter ballon par Wishlor Il n'y a pas vu arriver Ça arrive Mais ça joue quand même plutôt bien Du côté des lions Il domine Ninou Pour Sunlight Maître Sushi Qui va s'appuyer sur Anaïs Anaïs pour Ressai Ressai qui va essayer à se retourner Sunlight Il y a peut-être un petit décalage référent Maintenant on va servir Anaïs Anaïs pour Ninou Ninou qui remet Anaïs Ça combine plutôt bien Un slow qui ne peut pas intervenir C'est Ressai qui a encore la balle On les laisse un peu faire Beaucoup de passivité dans la défense Maître Sushi pour Anaïs L'arrêt de foudre Mais la main opposée La main était solide La main était tellement ferme Hollande Pour Despé Despé qui ne réussira pas à contrôler Elena mettra plus d'intensité Wishlor Ressai Anaïs Selma Pas de hors-jeu Même si on lève la main Du côté de la défense des lions Il ferait mieux de se concentrer Sur leur défense Oh attention le petit pont Ressai Ressai pour Sunlight Oh la frappe était contrée Oh ça a failli faire un CSC ça Ça a failli faire un CSC vraiment Oh la frappe contrée Qui a failli finir en lucar d'imposé Oui je suis au recorner On va sûrement la jouer à deux Avec Selmak Je commence à connaître les gens A leur tête Selmak Le sang Pour la tête de Professeur L'oeuf qui a tenté de se rattraper Mais Ouh la Brook il gagne le duel Contre Anaïs On n'avait pas vu venir Anaïs qui reste par terre Attention Déjà qu'on a un absent Si en plus on a un blessé Ça ferait du mal Du côté de la Fobo Hollande On appuie Sur Fenouil Fenouil on a très peu vu le premier match Après c'est C'est le milieu de terrain Si tu regardes le match de foot Tu ne vois pas Fenouil Si tu regardes Fenouil Tu vois tout le match Ceux qui connaissent la vraie citation Brou Brou qui tente compliqué Il a tenté de dribbler 4-5 joueurs Trop dur Sunlight Attention Zedix lui laisse beaucoup d'espace Zedix a l'air de ne pas être le plus rapide Sunlight Il va encore déborder Il va s'appuyer sur Ninou On ne sait pas mauvaise offensivement Mais malheureusement Ninou qui ne fait pas le bon choix Qui remet à Sunlight Qui était hors jeu Je ne sais pas C'est un coach qui avait déclaré A propos de Busquets Si tu regardes le match Tu ne vois pas Busquets Mais si tu regardes Busquets Tu vois tout le match Aslo qui dégage Qui va tenter de s'appuyer sur Hollande Malheureusement c'est loupé Ressai Pour Ninou Sunlight Trouve Ressai Zedix il laisse un peu faire Pour l'instant Les attaquants qu'il a au marquage Il va profiter quand même De la taille d'être Complètement loupée de Ressai Pour servir son capitaine Aslo C'est que Guardiola Je ne sais plus Peut-être même pas Delbos Je ne sais pas Je ne pense pas que c'était Guardiola C'était quelqu'un Mais je ne sais pas qui Jenny Non non ce n'est pas du tout On ne me dit ça rien On ne le voit pas dans le match Parce qu'en fait C'est le milieu de terrain Qui récupère les ballons Mais Mais si tu regardes lui Avec ses placements et tout Tu vois tout le match En fait Il est trop bien placé tout le temps Il récupère Il récupère des ballons Mais tu ne le vois pas En fait il fait le travail de l'ombre C'est plus ça le sous-entendu Ressai C'est pas celui qui brigue le plus Mais c'est celui qui Lui qui a le plus de foot en lui Attention Ninou Qui a créé le décalage Ninou encore Où vous êtes dix du bout de la jambe Fallait pas faire faute là Fallait vraiment pas faire faute Pour l'instant on a assez peu de pénalty Dans cette compétition Les arbitres qui Qui n'osent pas J'ai ce point de pénalty Attention Jenny Qui nous fait part de cette belle pointe de vitesse Jenny Jenny Contre Ninou Jenny par contre va falloir faire quelque chose À un moment on tente le centre Ce centre manquera un peu De force Brou Amorti poitrine pour récupérer le ballon C'est bien vu Petite talonnade pour Jenny Tam Tam la frappe Pourquoi pas Pourquoi pas Pourquoi pas S'est loupé Mais c'était une belle tentative De Tam Assez Guardiola du coup Mais certes Cette Guardiola Passe par le milieu de terrain Mais Il y a quand même Il y a quand même Beaucoup de gens qui auraient pu Dire cette citation Professeur là Qui reçoit Une passe très puissante D'Helena Selmac Pour Esai Et Esai qui va peut-être Retrouver Elena en haut Qui a créé le décalage Heureusement qu'à Nice Loop Ça passe Puisqu'en haut Bon on avait Elena Qui avait apporté Un petit surplus offensif Qui aurait pu faire la différence Maître Sushi Pour Selmac Elena Je sais pas comment il s'y est pris Mais ces deux latéraux Sont vraiment très offensifs Et vraiment créent Créent pas mal de choses Dans leur jeu Selmac Pour Anaïs Anaïs qui tente la talonnade Pour trouver Esai Beaucoup trop de talonnade Tentée dans cette compétition Despe Rolinde Rolinde Qui a enfin marqué un but Je crois que c'est son premier Du championnat Si je dis pas de bêtises Corrigez-moi C'est Delbosquet Despe Despe qui réussit au moins A ne pas la perdre Vu qu'il était mal embarqué C'est pas plus mal L'Auralia On va attention Sur Thames Qui se fait agresser par Selmac Ou peut-être une occasion De contre-attaque là Fallait pas le perdre D'assez-moi là Le ballon Ressai 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 qui va un pas C'est dommage On a complètement coupé La contre-attaque Du côté de Ressai Sunlight Aslo qui contre Bien vu Il est en place C'est pas là où il apporte Le plus Aslo Donc si j'étais coach Le ferait jouer plus haut Pour vraiment bénéficier L'impact de ce grand joueur Saut que le mettre En défense centrale Mais au moins En défense centrale C'est vrai qu'il est solide Mais il a une telle capacité De dribble De frappe Il a une grosse frappe Puissante Mais pas la meilleure finition Mais il est bon en dribble Assez rapide Bonne passe J'avoue je le ferais jouer Un peu plus haut Attention l'Oralia A pas qu'on sait de pénalty La part qui vient Sauver Mela La défense Le Lions Football Club Qui était complètement Aux abois Sur cette action Il suffisait que je dise Du bien d'Aslo Pour que là Il déforme très mal Attention Ressai Du coup là l'inverse Aslo qui déforme bien Sur ce coup là Olin qui va tenter Trouer Jenny On est en train de subir Un petit orage Du côté du Lyon Football Club Grosse domination de la FOMO Depuis quelques minutes Anaïs Qui se fait contrer Par l'Oralia C'est bien vu L'Oralia qui montre Quand même l'exemple Dans ce début de match Il met beaucoup de hargne On tente de trouver Jenny grâce à sa vitesse En profondeur Mais Ninou court Tout aussi vite Pour l'instant On rappelle que les Lyon Mènent un zéro Grâce au dos de Professeur Love Ninou Peut-être la dernière Avant la mi-temps Il reste une minute Il faut la jouer C'est un truc dans le foot Je comprends jamais Il ne la joue jamais Bon certes Ils ne savent jamais A quelle minute A quel point on en est Du temps additionnel Mais ils ne vont pas vers l'avant Alors qu'ils ont la dernière Autant la tenter Oh Aslo qu'est-ce qu'il fait Aslo qu'ils partiront Aslo il était en sortie de but Il est revenu Il a failli mettre un cc Aslo complètement bourré Qu'est-ce que c'était Que cette action d'Aslo Il a cru que la mi-temps Il a déjà été sifflet C'est pas possible Qu'est-ce qui est arrivé Improbable Improbable Et la FOMO Qui domine plus que les lions Les lions qui ont fait 5-10 bonnes minutes Mais Mais derrière C'était une C'était beaucoup plus compliqué Mon perso est fou Putain Ah mais faut pas te mettre en défense centrale Aslo toi T'es un mec qui va de l'avant Annalise qui a pris un petit coup On rappelle que la FOMO joue sans will Et propose quand même de belles choses Contre cette équipe des lions Personne Le mec là C'est un brésilien Il veut même dribbler dans sa surface Il veut tenter des trucs de fou C'est Wishlore Il va trouver Selmac Selmac Beaucoup de joueurs devant Ça va être compliqué de provoquer L'Auralia qui met un petit chassé au passage Tiens viens Je te montre que je suis là C'est gratuit Ça prend l'ascendant psychologique Pour l'Auralia Wishlore L'Auralia qui était sur le banc La semaine dernière On le rappelle Aslo belle interception Attention Aslo on a maintenant nappeur A chaque prise de balle Dans la surface Aslo Si jamais il va peut-être tenter Un coup du sombrero dans sa surface Tam C'est une solution Sur le côté avec Jenny et ZX Oh pas mal La talonnette de Jenny Pour ZX c'est bien vu ZX 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 par contre C'est pas le meilleur offensivement Il va quand même trouver Hollande Qui va tenter de s'appuyer sur Jenny Malheureusement C'était compliqué comme passe Ressai Pour Sunlight On va peut-être trouver Nino qui est parti Ils ont créé le surnombre Aslo qui vient aider On réussira quand même A donner la balle à Anaïs Nino Nino elle est vraiment Toujours devant Je sais pas comment il a fait Will pour avoir ça Ressai Wishlor Personne tire de loin C'est dommage Parce qu'on a vu Du côté des lions Ça a porté Ça a porté ses fruits Elle a frappé contrée Du coup c'est grâce à ça Qui marque Ressai Attention à ne pas faire de faute Sur lui dans la surface On est très passif Sunlight ZX qui lui met la pression Oh attention la petite passe C'est magnifique pour Ressai Mais là il faut se relever Mais là Qui se relève Et qui prend Un gros tampon De je sais pas qui Et du coup On va revenir à l'avantage Elle avait dégagé Mais on vient à l'avantage Pourquoi pas Oui mais là On a compris Mais là Mais là On s'est favorisé Voilà On va faire Mais là Elle a fait ça Depuis le début Attention On a très vite Rendu le ballon Par contre Du côté des lions Si on subit autant La deuxième mi-temps C'est mal barré Donc intervention Deuxième fixe Pour Olynde Allez Olynde Sur le côté Pour Despé Despé Il y a une belle occasion A se créer là Allez on a rien vu On a rien vu Ni nous de l'autre côté Sunlight Aslo qui sera pas le premier Du coup on va réussir La passe à Ressai Ressai pour Anaïs Anaïs toujours des choix judicieux Au niveau des passes Très bonne passeuse Maître Sushi Attends sur le décalage en haut Pour Sunlight Sunlight Le petit râteau Ça trompera pas Zedix Mais le ballon est toujours Dans les pieds De la FOMO Dans la surface des lions en plus Les lions sortent une passivité en défense Je comprends pas Personne va sur le ballon Et sortie de Jenny Rentrée de Melvin Le chaman Pour nous faire des sorts Dont il a le secret On dirait nous Selmac Il y avait personne Ça se voyait qu'ils allaient jouer à deux Mais il y avait personne qui était là Sunlight Par contre là il y a un mur Il y a un mur Attention pas qu'on cédait le péno Anaïs le tirer contre J'ai l'impression qu'on joue avec la peur Du côté des lions En d'espé Ouh la passe qui arrive quand même J'allais juger Mais non Ça l'est arrivé Brou Peut-être pour s'appuyer sur Zedix Il a fait l'appel Brou qui a la flemme De faire la passe à Zedix Il ne s'apprécie pas dans l'équipe Il faut le savoir Là on aurait mis une araignée Dans les chaussures de l'autre Sachant que l'autre Évidemment a la phobie des araignées Et crée un gros gros drama Cette semaine à l'entraînement Anaïs Wishlore Changement d'aile Pour Sunlight Wishlore encore Ressai Oh le tir de loin de Sunlight Eh eh Il a quand même Mela au cage Eh il a quand même Mela Par contre on rend la balle Du côté des lions Pour moi là tu la gardes Tu t'empo Tu T'attaques quand même Mais juste tu la rends pas aussi vite D'espé C'est un match très compliqué d'espé Bon même si là C'est plus Olymne qui a loupé son contrôle Après ça Et attention En bas il y a le décalage qui a été créé Selmac Si en plus Elena vient aider Ça peut vraiment être positif Oh magnifique cette passe en profondeur Parce qu'est-ce que ça joue bien Elena Non retrait pour Selmac Peut-être le tir Vu que personne n'agresse Wishlore Boum Heureusement qu'il y a Mela Rentrée de Nomis A la place de Wishlore Nomis qui récupère le brassard Vous noterez que Nomis avait même déjà le brassard Avant que Wishlore lui donne On sait pas pourquoi Mais La tête de Melvin Attention ça revient directement dans la Sunlight Le tir de Jay peut-être Ça sera le tir de Maître Sushi Et ça sera Non pas de nouveau corner Eh mais ça va rentrer à force Et je crois qu'on a eu aussi l'entrée de Stray Mais je sais pas à la place de qui Du côté des Lyons Mais là Qui va nous faire sa fameuse technique De gain de temps Pour tirer la sortie de but Elle met en moyenne 1 minute 35 A tirer une sortie de but Attention par contre cette fois De ne pas rendre la balle directement à la FOMO Puisque là On est vraiment en train de prendre des risques Du côté des Lyons On va chercher Brou Il a fait une main Il me semble C'est une main de Brou Il me semble C'est bien une main de Brou Il a pas réussi à gagner son duel Du coup il a décidé de contrôler de la main D'ailleurs Lyon Il n'y a pas eu ton message d'épinglé Je sais pas si quelqu'un Peu épingler le message de De Lyon Le deuxième Qui a annoncé les matchs De la deuxième partie de soirée Faut juste remonter un peu ZX Je sais pas pourquoi on a rendu cette balle Le côté FOMO Parce que vraiment ZX était tout seul Je sais pas quel était le projet Melvin Pour Olynde Olynde un peu est solé On va se voir que là les Lyons Ils jouent le score Parce qu'il n'y a plus personne devant Olynde Qui va même pas s'en sortir avec une touche Et Olynde qui reste par terre Olynde qui reste par terre Déjà qu'on n'avait personne devant Si Olynde reste par terre On est mal barré Nomis Nomis pour essaille Attention il y a un décalage Mais où est ZX Qu'est-ce que ZX faisait Sunlight On est revenu du côté des Lyons De nouveau en place Mais on subit On subit Il y a quand même encore 15 minutes à tenir C'est un petit Merak Qui tient le 1-1 pour le moment Le 1-0 pour le moment Lapsus ZX Oh ZX il va réussir à C'est terminé pour Olynde Olynde Qui demande le changement Et Olynde qui a marqué son but Ça a été trop pour lui Alors qu'on voit On voit son numéro de maillot A l'intérieur de son short Si vous avez pas vu On voit son numéro de maillot Tellement il n'y a pas de texture A l'intérieur Olynde qui sort Remplacé par fake Et on va rendre la balle à ZX Parce que la balle était pour les Lyons Il y a quoi Alors il y a plein de choses que je comprends pas D'une il y a quoi De deux Pourquoi ZX dégage le ballon Alors que c'est eux qui avaient la balle Il y a plein de choses que je comprends pas dans cette action Vraiment J'ai rien compris à ce A cet enchaînement Aslo Pour fake Fake bonne entrée Qui gagne son premier duel Feneuil pour fake Fake Oh j'ai cru au coaching gagnant Mais fake doit être en jeu D'un rien D'un rien D'un rien En fake Il a failli faire une entrée gagnante Derrière il n'y a plus personne Maître Sushi No miss Un troisième porteur de brassard dans la soirée Du côté du coup du La FOMO team Et je ne sais pas ce qu'il y a eu en jeu Sûrement encore une fois Ils ont du match avec leur en jeu La FOMO Sorti de Sunlight Entrée de Fight Like Hell Pour apporter un peu de folie De cette fin de match C'est dommage Il dominait bien Depuis 60 minutes La FOMO team Et là la fin de match C'est moins ça La fin de match Il n'y arrive plus Fake Il y a de l'espace là Fenouil Tentative d'attentat de Professeur Love Fenouil qui garde le ballon Elle gagne du temps C'est bien joué En plus elle réussit à trouver Brou Brou qui le remet Magnifiquement joué Fenouil Fenouil Beaucoup de drips pour pas grand chose Mais on la garde Brou Pour Tam Qui laisse passer le ballon Mais Quelle erreur Mais ça va Zenfix Qui surgit bien Stray Stray Gagne de temps De Stray Qui va dans le poteau de corner Magnifique pass Pour Zenfix Zenfix Qui trouve Melvin Pour Brou Pour Brou Qui vient Assurer La victoire Des Lyons 2-0 Ils ont subi Depuis leur premier but Ils ont quasiment subi Tout le match Mais on a profité Des espaces Laissés par la FOMO Qui a tenté D'aller chercher la victoire On a profité des espaces Alors que Mela Est folle Mais Mela Mela Très expressive Mela Cela donnait beaucoup d'émotion 2-0 pour les Lyons Bien joué De la part de Melvin Qui trouve Brou Donc il fixe le gardien Il n'y avait rien à faire Pam Les Lyons qui vont sûrement aller chercher 3 points Ce soir C'est pas si mal Certes ils ont perdu le premier Ça c'est beau Pour ceux qui se posaient des questions Très ressemblant à la vraie vie Après je me dis La plupart de vous N'ont pas vu Sur le papier c'est logique On a la FOMO Qui a bien démarré Mais qui depuis C'est un peu plus Un peu plus poussif Amputé Dans plus de leur capitaine Mais c'est vrai C'est pas représentatif C'est ce qu'on a vu dans le match Attention à ne pas s'endormir Non plus du côté des Lyons Parce que là Anaïs Là Anaïs Probe de réduire l'écart Ils sont tous très énervés Dans le match On voit la touffe de cheveux D'Aslo passé 5 tirs pour Anaïs Dans le match Pour la 88ème A mon avis Il n'y a plus rien se passer Du côté de la FOMO On n'y croit plus Du côté des Lyons On assure à la victoire Peut-être Peut-être se rassure encore plus Avec un but de fake Fake Il se fait contrer Du côté des Lyons On tend à se faire plaisir Ils n'ont pas marqué Beaucoup de buts Depuis le début du championnat Bien tenté De la porte Selmac Remontrez nous Plutôt cette action Que celle de Selmac Le tir de 40 mètres Bon Avec Rinière de Lyon Bah oui Mais bon qu'il se mangeait de la tête Mais il reste 4 minutes De temps additionnel C'est quasiment fini On n'en peut plus des fautes La cinématique Puisque là On a compris que c'était terminé J'ai Ok le match était terminé Mais on a failli avoir Le but du championnat De la part de Nomis What the fuck Oh dommage Qu'il ne rentre pas Oh dommage What the fuck C'est qu'il n'y a pas envie de Nomis Qui a profité de De la mort ambiante Puisque tout le monde On n'a plus rien à foutre Tout le monde est endormi Sur cette fin de match Il a failli profiter de 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 cette étape Pour marquer le but du tournoi Un ciseau alors que la balle Vient de derrière C'était solide Aslo qui vient Qui va faire une prise de 4 Sur Essay A la fin du match Voilà plus personne N'a envie de jouer C'est terminé Ça se termine 2-0 Pour les Lyons Qui termine la soirée Une défaite Une victoire Mais ce qui est rassurant Pour eux C'est qu'ils ont enfin marqué Deux buts dans un match Et je crois que c'est la première fois Ils avaient marqué Très 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 Deux buts Depuis le début Aslo peut être heureux Je sais pas si on a un Lyon Qui veut venir en interview N'hésitez pas à vous placer Dans le salon Mouve moi Et c'est moi juste le temps D'analyser les stats du match Victoire des Lyons On va regarder ce que ça donne Au classement Alors Est-ce que c'est mérité Sur le match Pas vraiment 4,2 1,7 12 tirs à 7 Quasiment pas toucher le ballon Bon certes la physionomie Du match l'imposait Mais quand même Côté des Lyons C'est ZX l'homme du match Ok C'est vrai qu'il a bien tenu Son côté gauche Mais bon Mais là 7,8 Ah ouais C'est vrai qu'à un moment Il a eu la main ferme et tout 7,8 Mais là La défense des Lyons Bah forcément Vu qu'ils ont beaucoup subi Et qu'ils ont pas pris de but Forcément Grosse note de la défense des Lyons Hop je remonte Ils ont pas eu le temps de noter Devant ça a été un peu plus poussif Hollande même avec son but Que 7,1 Pas fou Il thème que 6,2 Et du côté de la FOMO Encore grosse note d'Elena Toujours les pistons Les deux Bah même pas des pistons Les deux latéraux De la FOMO Elena et Ninou Qui ont toujours des bonnes notes Je sais pas La tactique est beaucoup basée sur eux Et c'est vrai qu'elles apportent pas mal Il manque juste le gardien Je crois dans cet écran Il manque juste ce rating 6 rating Pas un bon match de rating Compliqué Compliqué Bon je sais pas si on a quelqu'un En interview Est-ce que quelqu'un Un Lyon De venir débriefer Lyon vous avez fait quoi Premier match déjà C'est le fait que vous avez perdu Mais j'ai plus compte qui Ah oui Défaite 3-0 Premier match Allo mec Allo Allo Comment ça va Bah bien Et toi Enfin deux buts dans le même match Mec Mec Le match a été Légendal Enfin un match Où on gagne plus que 1-0 Ou plus que par la chance Ou plus parce que Il y a eu un CSC Tu vois Donc enfin On a quand même vu Que vous avez beaucoup subi Dans le match Non non tranquille Vous avez dominé Les 10 premières minutes Et les 10 dernières Mais le milieu Mais non mais non Mais mec il n'y a rien eu Mais que tout le match C'était en contrôle du début à la fin En plus En plus vous avez galéré Contre une FOMO team Amputée de Will Suspendue pour ce match A cause de son carton rouge Premier Ouais ouais Mais ça ça veut rien dire mec Moi aussi moi j'étais fatigué Moi j'avais un rhume Donc je n'étais pas Voilà quoi C'est pour ça bien sûr C'est pour ça Bon Et par contre Mais là le mur comme toujours Ah bah la note qu'elle a eu à la fin C'était La note Grosse note Mais je suis dégoûté Parce que Jenny faisait un bon match Et elle est sortie Pardon Mais du coup Est-ce que Est-ce que Ça va faire du bien A la confiance De votre buteur Hollande Qui est enfin marqué Bon il est sorti sur blessure Mais les médecins me disent Que c'est une petite blessure Mais Alors par contre L'arbitre qui met une demi-heure A voir que mon joueur A le genou En fait Dans l'axe inverse De ce qui est humainement faisable Voilà Après si on s'arrêtait A chaque fois que quelqu'un se plaignait On n'a pas fini aussi Non c'est sûr C'est sûr C'est sûr Mais en tout cas Très joli match Même pour la FOMO team Ils sont bien battus On a su s'imposer En fait je pense que c'est aussi le fait Qu'on a fait des matchs Bien nulachés juste avant Même genre dans la semaine dernière Qui a fait qu'on avait cette rage de vaincre Qui a fait qu'on s'est chauffé de fou On s'est chauffé Et par contre On a remarqué une certaine animosité Entre une certaine joueuse Anaïs et L'Auralia sur le terrain Les deux ont passé le match A se tacler la bouche C'est vrai que L'Auralia qui était Peut-être un peu énervée D'avoir été remplacée La semaine dernière L'Auralia qui a montré Qu'elle était présente Ah L'Auralia Mais L'Aura s'est cru sur le catch Il n'y a pas de feintes Grosse agressivité de L'Auralia Après si je peux me permettre A un moment T'en as aussi fait une De prise Qui a pas passé D'aperçu Mais pas faute Non 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 Par contre A un moment donné Mon joueur qui sort du terrain Qui sort à côté des cages Et qui revient Et qui tente de marquer A contre son camp C'est ça Je suis mort C'est la panique T'as cru que la mi-temps Avait déjà été sifflé Totalement déboussolé J'avais une mouche dans les yeux C'est pour ça C'est pour ça Je t'ai déconcentré Mais en tout cas Très content de ce deuxième match Parce que le premier match On nous a quand même mis à terre Mais le deuxième match Est banger vraiment Donc trop trop cool Trop cool trop cool Je sais pas si t'as lu L'interview de Mela Oui oui j'ai vu en plus Est-ce que tu partages Son sentiment Comme quoi le public Vous transcende Parce que c'est vrai Que vous avez quand même Un des plus gros publics De ce championnat Oui 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 Du coup je suis dans Impossibilité En fait on est moins présent Parce que les configs Font que voilà Genre de base On est très présent Mais en tout cas Je pense que Tu vois même si On n'est pas L'équipe numéro une Peut-être que dans le coeur du public Nous sommes le numéro un Et ça c'est Diabo Au moins nous On se fera des coulis en or En vendant nos t-shirts A la sortie Genre de foot Ça c'est beau mec Ça c'est beau Voilà Et bon en tout cas Merci beaucoup Avec la marque For Raver Ça ça va être cool Merci à toi Et je compte sur vous Pour célébrer cette victoire Et rendez-vous La semaine prochaine Tu te rappelles Est-ce que tu te rappelles La seule équipe Que vous n'avez pas encore jouée Non Le Palmier FC Oh c'est vrai Mais non Premier match de la semaine prochaine Ça sera contre l'équipe Que vous n'avez pas joué Donc le Palmier FC Et ensuite ça sera le début Des matchs qu'au tour Les revanches La vie de rêve C'est un régal mec Du coup à dimanche prochain Merci beaucoup À dimanche prochain Bonne soirée Merci beaucoup Bon courage Bisous 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 C'était l'interview d'Aslo Très heureux évidemment Vaut mieux faire défaite Plus victoire Que victoire Plus défaite C'est mieux Du coup pour ceux Qui ont loupé le début de soirée C'était ça les résultats Il y a eu le Creative Soccer Club Qui s'est bien saisi Et qui du coup A battu le RCO Et là justement Le RCO Qu'on va retrouver là maintenant Je crois Les étoilés contre le RCO Les étoilés Qui ont enfin Pas gagné un match Juste avant Alors Je programme juste le match C'est peut-être Petit point classement Quand même Petit point classement Puisque là Ça change des choses Cette victoire des lions Les lions qui passent Troisième Bon le Racing Club Au Valley Qui a pas encore joué Les palmi non plus Mais le lion Qui s'écarte De la zone rouge au moins Alors Les étoilés Qu'on faire passer Les étoilés À la seconde place Quoi Manto Qui ne vit que pour ça Hop On dégaine le maillot extérieur Du Racing Club Au Valiga Mais ouais Il y a eu un premier match Compliqué Mais Fia qui est entré en jeu En un moment En plus Il a fait une belle entrée Mais Du coup On est en Les étoilés Qui sont encore À domicile Et bah ça va repartir Pour un coup de dim Des étoilés Écoutez Je vous lance Ah mais c'est vrai Qu'il est très faible Le rythme Donc je vais attendre Que la première cinématique Soit passée Et le mettre sur la deuxième Ils m'ont pas c'était en jeu Ça va Ça va Il y a des coachs Qui sont beaucoup moins Bien embarqués Sponso Genshin Impact Évidemment C'est vrai que là Les lions ont joué J'ai pas mis les lions Ah non c'est vrai Que les lions étaient à l'extérieur Je remets la chanson Disney Des étoilés Elle est très mélancolique Contrairement aux autres Mistapowa Le capitaine Du Racing Club Oba League Ce soir Contre Dreyfus James Sur deux fois à domicile Ouais mais C'est le hasard du calendrier Tout le monde va être Neuf fois à domicile Sept fois à domicile Sept fois que c'est à l'extérieur Juste si c'était pile Une fois sur deux Bah tu peux pas croiser Certaines équipes Si tout le monde va être Si tout le monde faisait domicile La journée Un, trois, cinq, sept, neuf Etc Les équipes qui se croisent jamais Elle fait un medley N'hésitez pas à parier sur la prédit Et bah je pourrais pas voir le résultat Puisque je n'ai plus de batterie sur mon téléphone Je vais le brancher comme si je l'aurai pour la fin Un match de légende Tout est fantastique Les héros de T-Rex Jouent avec passion Le ballon et l'étoile De notre imagination Imagine, imagine Un homme sans limite On le fout et les rêves Se mêlent et s'invite Avec un ballon magique On traverse les cieux Dans l'univers de Genji Tout devient merveilleux Les rêves nous portent Au-delà des frontières Le fout nous unit Dans cette atmosphère Imagine un instant Où tout est pas fait Dans ce monde de Genji Où tout est vrai Imagine, imagine Un homme sans limite Où le fout et les rêves Se mêlent et s'invite Crédit en cours, crédit en cours Avec un ballon magique On traverse les cieux C'est toujours pas fini le ballon magique là ? Tout devient merveilleux Il faudrait me faire un hymne Le Racing Club de la Ligue Je veux une chanson Qui parle de jambon de Bayonne D'alcool Qui parle de vos joueurs Qui parle des dribs de Valmyr Par contre, il faut finir la musique là Il reste 10 secondes On va le laisser On va le laisser Sylmi Poua Lisa On est parti dans ce match Pour l'instant C'est vrai que Ce qu'on a vu du premier match C'est que les 4 remplacements Des étoilés Pas trop fait leur preuve C'est la première fois Que les étoilés changent de composition On a tenté de faire un peu tourner Et c'est vrai que pour le moment On n'est pas au niveau De ceux qui ont joué Les 4 premiers matchs Notamment Elisa Qui n'a pas fait grand chose Attention Nerox qui déborde Tanto qui tente de défendre Un peu passif Attention Sylmi Pour Kingouben Directement Fruixi Qui cède de ses deux mains Il a fait la jonglette Avec ses deux mains Il a réussi à arrêter le ballon Mais attention Première alerte directement Mipsi A la relance Ça vient Le grand Kéline Valnyr Valnyr Qui déborde Qui va tenter de s'appuyer sur Sim Oh c'est bien joué Directement l'espace Il ne lui glisse pas Il ne lui glisse pas Sim qui ne lui glisse pas Pour Narderville Il n'y a pas en jeu Si il n'y a en jeu Pourquoi il ne lui glisse pas ? Ils font toujours des passes de trop Et là il ne lui met pas Et en plus derrière On vient faire cette passe Sur le mec hors jeu Ah c'est vraiment dommage Direct une énorme opportunité Pas de problème Léon A plus Reste dans le coin Pas de problème J'ai cru que tu boycottais la ligue Allez Léon Le but c'est de ne pas finir Dans les deux derniers Pour aller en playoff Jeff Pox normal On est qu'à la moitié Tout peut encore se faire C'est en balle Qui porte pas mal la balle Qui a réussi à trouver Elisa Silmy On combine bien King ou Ben Qui ne réussira pas à se retourner Le joueur le plus agile Il est un peu dans le même style Que Fai Que Fai Du Léon Je crois que c'est les deux mêmes persos Et les deux joueurs Les moins rapides du championnat Du coup Sim Sim qui va s'appuyer sur Valnir Qui n'est pas en jeu Valnir Valnir Qui va obtenir un corner Il y avait peut-être mieux à faire Encore une fois De la part de Valnir Et Alors qu'on voit Le drapeau de Dipson Qui me régale en tribune Qu'est-ce qu'il est beau Et le corner qui sera tiré Par Mistapowa Il est très mal placé le ballon Elle va se prendre le pot Je dis elle mais c'est il Il va se prendre le pot d'autre corner Koon On dit qu'on fait de Mistapowa Il y a Mipsi Valnir On va le nir pour Sim Oh la passe qu'on n'avait pas vu venir En fait c'est qu'il voit le jeu différemment de nous Des fois ils font pas des passes Qu'on jugerait évidente Et là il a fait une passe Qu'on n'avait pas vu Magnifique Il a fallu l'arrêt de Kouchi Qui s'est fait fusiller Allez nouveau corner Pour Mistapowa Pour la tête de Nat Peut-être Non Tardivik intercepte Belle relance directement sur Valnir Valnir qui va se faire un peu manger physiquement Elisa A la relance Un peu seule Mais elle va s'appuyer sur sa vitesse Elle va provoquer Finalement demi-tour Sur Nerox On pose le jeu C'est vrai que les étoilés Elles sortent d'une perf un peu catastrophique Ils avaient tout gagné Mais là ils ont fait match nul Contre la FOMO team Qui était à 11 Alors qu'ils ont fait quasiment tout match A 11 contre 10 C'est une vraie contre perf Ils avaient réussi un peu contre le cours du jeu A marquer la 80ème Mais ils se sont fait égaliser la 93ème Donc un peu moins en confiance Les étoilés cette semaine Valnir On va le nir qu'il va avoir à la vitesse Son vis-à-vis de Jeff Valnir Valnir encore Peut-être pas faire le drip de trop Cette fois-ci Et la balle qui sortira pas en corner C'est bien défendu de la part de Jeff Oh attention Interception très haute De Sim Sim pour Mistapowa Mistapowa pour Anto Dommage le tir de Mipsy Un peu trop doux Un peu trop doux Il faut taper dans le ballon Fort Plus fort Dommage Parce que la récupération était très haute Ça avait vraiment fait du bien Kuhn Belle interception De l'agressivité Lui qui est rentré de son séjour En Amérique du Sud Valnir Qui va se faire bouffer par Azeo Valnir pour le moment Qui a de les ballons Mais qui a du mal à être impactant A du mal à être impactant Vous avez promis du mieux Et des frappes Pour l'instant C'est pas trop le cas Zambal Pour Jeff Oh attention Il y a peut-être un petit décalage Qui s'est créé de Jeff Qui est un peu lent Qui va perdre tout cet avantage numérique Jeff Fortray Pour Znobal On sait pas trop ce qu'ils font Znobal qui a fait vraiment un mauvais premier match Mais qui a été sauvé par son but Puisqu'à part ça Il n'y avait pas fait grand chose Oh attention Le tacle assassin On laisse l'avantage du côté de l'arbitre Sim Sim peut-être pour orienter en bas Pour Valnir Valnir qui a pas mal d'espace Allez Faut arriver à lancer Faut arriver à lancer Valnir qui s'arrête Pour dribbler C'est dommage C'est vraiment le même défaut Que Kylian Mbappé au final Au coup de la frappe de loin Dommage Bien tenté Eh oui On va revenir à la faute Et on va mettre un carton jaune évidemment Aslimi Dommage Valnir Il est lancé Il a une pointe de vitesse de fou Il a des bons dribbles Et il s'arrête pour dribbler Dommage Grosse faute Grosse faute Rouge Rabbit a pris sa décision Avec Kouchi qui va relancer court Le point positif du Racing Club Ovalik C'est qu'il récupère la balle très haut Le point négatif C'est que Valnir Ne fait pas les meilleurs choix offensivement Sauf une fois Où il a fait une belle passe C'est vrai Mais par contre Quand il la récupère pas Oh ils ont du mal Oh Anto Plein d'agressivité Magnifique Valnir qui suit Mipsi Mipsi Qui fait une talonnade C'est dommage Quand t'as deux potes Qui se battent comme ça Pour récupérer le ballon Et qui fait une talonnade A chier comme ça C'est terrible Nerox Nerox Qu'on laisse beaucoup avancer Xnorbal Attention là On laisse beaucoup d'espace Personne lui monte dessus Belle intervention de Nat Mais là On a été très passif Dans la défense Mipsi Oh Bien tenté Risqué mais bien tenté On a tenté de trouver la profondeur Ça se faisait Parce que là S'il passait tout juste à la vitesse Derrière il n'y avait plus rien On a trouvé une transversale Mais Nat veille bien Nat qui va pas prendre de risques Et dégager En plus par chance C'est Valnir qui intervient en premier Mistaport Pour Mipsi Pour l'instant on joue que côté gauche Vraiment le pauvre Anto en haut Qu'on ne voit pas Sim 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 qui tricote Pour Mipsi Peut-être Mipsi pour Valnir Non Mipsi qui va Préférer Mipsi c'est compliqué Mipsi c'est compliqué pour le moment Oh attention Encore une passe loupée de Kingouben On s'installe Dans le camp des étoilés Mais pour l'instant Pas d'énorme occasion non plus Sim Sim qui va sûrement revenir hors trait Mistapowa Faut tirer Faut tirer Mipsi Qui tire Dommage 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 Toujours un peu Un manque de Un manque d'envie Dans les tirs de Mipsi Manque de force Celle-là elle est pas mal Mais elle est trop sur le gardien Je suis pas content Un nouveau corner On réussit pas à trouver une tête Mais après j'ai pas sûr Que ça soit la meilleure équipe De la tête Oh le racing What the fuck Le bruit de la transversale Alors j'étais pas du tout prêt What the fuck Oh le bruit de la barre Mais je sais même pas Qui c'est qui l'a touché Sur le dernier du coup C'est un corner Ça a failli être un C-C Ça a failli être un C-C Une barre contre son camp Là c'était tendu Visiblement on va le jouer à deux On appuie sur Sim Sim Oh Sim qui met son défenseur par terre C'est bien vu Antho Antho pour Mipsi Mais Mipsi Faut tirer dans le Boum Faut faire un exercice de frappe Mipsi C'est pas possible Trop douce Il faut tirer fort Allez Vigi En contre-attaque Normal Znormal qui s'agressait Pour le moment Il y a un déficit d'envie Du côté des étoilés Ils n'ont pas connu la galère Les étoilés Ils n'ont pas cette hargne Sim 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 Oh attention La contre-attaque Mais ça va Kingouben Et le joueur le mot rapide On le rappelle Znormal Qui a quand même réussi à glisser Mais Mistapua Qui intercepte Un nombre de ballons C'est solide Rien ne passe Attention sur cette paire de balles C'est quand même dommage Là Antho il a 3 ballons dans le match Il les bonifie pas du tout Oh attention On se dort balle On avait laissé un petit espace La natte qui n'était pas Collée collée au marquage Dégagement On va tenter de trouver Mipsi de la tête On réussit Mais malheureusement Sur le deuxième ballon Ça sera un peu trop dur Pour Sim Il y a Solène qui peut montrer Comment frapper fort Mais c'est pas le même poste après Solène Il est là pour ça quoi Mipsi encore Oh Mipsi qui a essayé De nous faire mentir Belle frappe cette fois-ci Intercepté par Kushi Encore une fois On va venir Qui passe son défenseur C'est bien joué Oh pourquoi Pourquoi s'est remise On sait pas C'est pas fini Ah si c'est fini Mistapua qui se fait agresser Par Stlimi Kingouben Pourra pas faire grand chose Tout seul Si ce n'est gagner du temps Mais au moins il la perd pas C'est pas mal Attention en bas Le décalage qui se crénate Va falloir coulisser Kingouben Qui va servir Vigi Non c'est Elisa Elisa Attention la défense La défense La défense qui s'écarte La défense qui s'écarte Et qui laisse un boulevard A Elisa Elisa qui fait taire Ses détracteurs 1-0 Ouverture du score Totalement Contre le cours du jeu Contre le cours du jeu Totalement Mais que fait Que fait Nat Que fait Nat Nat qui marque Un petit pas sur le côté Elève le pauvre A son âge Vous croyez vraiment Qui va rattraper Elisa Bah non Que fait Nat en défense Alors que la coupe de cheveux Est dans le sol Notre Il a kidnappé sa famille Nat je pense vraiment Qu'il y a un problème On lui a enlevé le brassard Sans le prévenir Nat il est au fond du trou Pourtant il va faire Un beau premier match Mais là Et le but juste D'avoir la mi-temps Du coup Mais vraiment C'est un vol Puisque On a pas vu grand chose Des étoilés Le Racing Club Ovalik Qui joue très haut Qui récupère des bons ballons Qui combine bien Beaucoup de frappes de Mipsi On la met juste pas au fond C'est les étoilés Qui sont devant Avec seulement 3 tirs Dans le but 1,6 Bah tu m'étonnes Vu la dernière occasion A la deuxième mi-temps Bah ouais S'il continue comme ça Le Racing Il n'y a aucun moyen Qu'il perde quand même Ce n'est pas mérité S'ils font deux défaites En haut Il n'y a rien Ah si Il n'y a quand même Il n'y a juste pas de carton Allez Mistapo Qui a tenté de trouver Une tête La tête de Nat Qui a voulu se rattraper Directement Oh 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 Je l'ai Personne qui a essayé De prononcer Le nom de la personne La française Qui a gagné une médaille d'argent Au Jeux Olympiques En tir Dont le nom est imprononçable Ça ressemble à peu près à ça Nerox L'intervention d'Elios On l'avait encore une fois Bien laissé passer Mipsy Mipsy qui arrive Il y avait peut-être Un truc à jouer là Sim 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 qui ne trouve pas de solution Sim va quand même Écarter sur Anto Anto assez discret Depuis le début du match Anto pour Sim Anto pour Sim La main de Kushi Dommage Bien tenté Je me suis fait dépasser Je ne sais pas par qui Peut-être que c'est un bug Je vérifie Allez Mistapo Le dégagement Sur la tête de Sim Oh la la Sim Qui a plein de cases en plus Malheureusement Qui va pas avoir la sortie de but Sur ce coup là Je crois que ça sera même une faute Ça sera même une main Même une main Ça sent la bouffe Ça sent trop bon Je ne sais pas ce qu'il a cuisiné Mais Mais vite Expédion C'est les derniers matchs Alors que Kushi Est en gain de temps intégral Dès la cinquantième minute On voit la peur La peur de se faire remonter Par le Racing Club Alors qu'ils sont premiers Quand même Allez Vigi Vigi pour Nerox Le décalage A Kélisa King Gouben Quoi ? Quoi ? Quoi ? Quoi ? Quoi ? Pardon ? Pardon ? Mais pardon ? Mais Non mais là Il y a une commission Qui va se réunir Qui va le suspendre Trois matchs Comment ça ? Comment ça C'est le plus gros attentat Qu'on a vu depuis le début Et mais là C'est Là c'est une dinguerie Comment ça Carton jaune C'est un scandale Ok 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 Et alors que FIAC Est rentré à la place de Mipsy Je pense qu'on a On a fait un changement de tactique Pour essayer de remonter Pourquoi il est par terre Je comprends rien Ce qui se passe C'est un match Qui bascule dans la folie Depuis l'attentat Qu'on vient de voir sous nos yeux FIAC Des enfants n'étaient pas trop proches de l'écran FIAC Qui vient de rentrer Qui a failli trouver l'ouverture Dommage Jeff Oh Jeff FIAC Qui rentrait de beaucoup d'envie Dommage C'est sympa À avoir la touche Mais par contre c'est un scandale Là il y a une commission Qui va se réunir Pour le suspendre la semaine prochaine C'est pas possible Comment ça ? On va pas le blesser Bah tu m'étonnes Non bah justement Il traîne un peu la pâte Jeff Jeff il va trouver Slimmy Mais attention il y a un décalage là Kingooban un peu seul Kingooban s'il peut se retourner Ou même faire une Heureusement qu'il est hors jeu C'était open sinon Ah heureusement qu'il est hors jeu Puisque là c'était Je sais pas ce que faisait Helios Là au marquage C'est un miracle C'est un miracle Parce que Helios doit être Beaucoup plus haut là dessus Helios doit le mettre hors jeu Et dégagement Oh remise de Fiac Magnifique Pour Valnir 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 N'y arrive pas aujourd'hui Pas son match Après on fait la toupie En boucle le match d'avant Là il n'y a juste pas de différence Les drips ne passent pas Mais pourquoi il redescend aussi bas Nat là Il est vraiment perdu sur le terrain Belle intervention de l'EF Oh là non Belle intervention Mais elle a passé complètement loupé Elisa Ah je sais pas quoi dire C'est une catastrophe Le RCO aujourd'hui Il y a eu une bonne première mi-temps Ça n'a pas marqué Et derrière ça craque Ça craque totalement Aïe 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 Oh l'EF Oh l'EF C'est les instructions Je peux te montrer Juste après Je peux te montrer Bah là c'est surtout Le RCO qui nous fait Une relance Catastrophique Alors qu'il avait bien Récupéré le ballon Après en soi Le match va vous le dominer C'est juste que Bah vous réussissez pas Marquer Et derrière Bah je pense que là Il y a eu un changement Là après Là c'est plus Les instructions que t'as mis Là ils ont changé de tactique Ça se voit Depuis l'entrée de Depuis l'entrée de Fiac A la place de Mipsi C'est plus la même tactique Il y a eu un changement de tactique Pour passer plus offensif Mais euh Je sais pas Ouais Pas trop de réussite A 1-0 Oh lalalalalala Sim qui est à terre Encore une grosse faute Ce match est une boucherie Et carton rouge Carton rouge pour Slimy C'est son deuxième carton jaune Dans le match Alors peut-être Alors peut-être Et hop là L'entrée Daria A la place d'Anto Qu'on a pas beaucoup vu Mais qui a failli faire une passe D Sur une de ses rares au case C'est un scandale Que ça soit les étoilés Qui finissent à 10 Et pas le RCO Vu le tacre qu'on a vu De Daredevil Et Misapo Qui tend de la mettre dans la boîte Mais c'est pas tiré Directement Dans la niche de Kushi Là faut tenter le tout Pour le tout Il reste 30 minutes En soi il y a le temps S'il joue comme au début Il n'y a pas de raison Elisa qui tente de jongler Prise de conf Lef La relance pour Aria Aria tu viens de rentrer T'es frais Pourquoi tu fais ça T'es pas dire Que tu manques de lucidité Là faut un peu agresser Puisque là ils vont jouer le temps Du côté des étoilés Et beau tac Fiac Manque 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 d'envie là Manque d'envie Fiac qui va se battre Peut-être pour aller récupérer La touchera pour les étoilés Dommage Ils ont fait une très très bonne première mi-temps Le Racing Club Oval League Mais là en deuxième mi-temps Ils font plus grand chose Ils sont en train de X-Ox A la place de Jeff Allez Dreams Qui jongle un petit peu Qui sert King Boobain Heureusement qu'on trouve pas Elisa en profondeur Parce que sinon c'était vraiment le troisième Tardiville Qui n'a qu'un jaune On rappelle le scandale Fiac 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 Faut peut-être trouver quelqu'un Fiac là Fiac Il y avait 10 milliards de solutions Ah Elios souhaite le premier sur ce ballon là Mais c'est Nerox Il sera le premier Et Nat derrière Oh not Not grosse intervention Y'a rien On va le décalage qui a été créé Elios qui est monté Mistapo à Elios Mais pourquoi il se fout 40 passes Faut faire quelque chose à un moment Aria Aria Pour Fiac Fiac pour Mistapo à Valnir Allez va falloir trouver la dernière passe La dernière passe pour amener un tir Valnir qui tricote Ok Mistapo à Le tir peut-être D'Aria La praline Alors peut-être Alors peut-être 20 minutes On se compte 10 Aria qui vient de rentrer Aria qui allume le gardien C'était Une grosse praline Sur une passe de Fiac Coaching gagnant de Lia Ah non c'est pas une passe de Fiac Je crois que c'est une passe Et là c'est une passe de Mistapo Le capitaine Boum Grosse 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 Rap d'Aria Alors peut-être Là faut aller chercher le ballon Faut tout donner Profiter de cette supériorité numérique Alors qu'il y en a un qui regarde ailleurs Après il y en a un qui est en train d'applaudir Il y en a un qui regarde ailleurs Aria qui dédicace ce but à quelqu'un en tribune Ou à son coach peut-être Dipson Merci de m'avoir fait rentrer Allez maintenant faut emballer le match Là pour le RCO Faut mettre un peu de folie Attention Elisa qui nous fait un tout droit de l'espace Elios Elios complètement bourré Qui taque la retardement Heureusement Retour défensif de Sim Que d'envie Que d'envie Quel retour défensif de Sim Et puis ça finit par Deep Lef Qui tente de faire une transversale C'est peut-être pas sa plus grande qualité C'est normal pour Dreams Wistit C'est dommage de perdre ces ballons là Il faut peut-être monter là Faut monter sur le joueur Il n'y a plus grand chose à perdre Wistit La grosse praline de Wistit Heureusement que Fri Z Était là Entrée de O'Revan Le Factor X De l'équipe O'Revan qui rentre à la place de Kuhn Qui donne les instructions tactiques du coach On joue à deux évidemment On gagne le plus de temps possible C'est normal pour Dreams Dreams qui tente d'avoir un péno Ça se voit En plus Valnir défend pas très bien Donc ça peut Pourquoi pas marcher Mais là il va la garder dans le coin Alors qu'il reste plus de 10 minutes Ils sont déjà en train de gagner du temps Les étoilés L'expérience Des premiers du classement X-Ox Pour Dreams Wistit Wistit On sait qu'il a une grosse frappe Wistit Heureusement Fruxy encore là Mais Wistit Il se fait plaisir On va en mettre Boum Par contre on voit plus le ballon Du côté du Racing Club Oval League On ne voit plus le ballon Alors qu'ils en ont Quand même pas mal besoin De 1 à 10 minutes Ça serait le moment Rips le corner Oh Fiat qui se fait manger Wistit Omniprésente Puis son entrée Non Fruxy Il avait large Il a juste vu que c'était au dessus Il a juste vu directement Que c'était au dessus Bon Le temps commence à presser Quand même Pour ce qu'on dise Je veux bien Mais ça fera pas tout Faudra mettre Un petit peu de Grinta Ok Aria Aria magnifique Au milieu de 3 joueurs Des étoilés Aria qui s'impose Mistapo Pour Fiac 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 pour Aria 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 Le factor X De l'équipe Aria Le doublé Égalisation Alors qu'il reste encore 10 minutes Alors peut-être Alors peut-être Allez même chercher Les 3 points Oh Quelle passe de Fiac Pour Aria Quelle entrée De la part des 2 joueurs La finition létale Ce match qui bascule dans la folie Bien aidé par un arbitrage corrompu Elle a du côté des étoilés On sait plus où donner de la tête C'est plus S'il faut continuer De gagner du temps Quand même Attaquer un petit peu Ou pas Azeo Pour Nerox Pour Elisa Oh Elisa Il me fait des gestes Dans tous les sens Dreams Qui récupère le ballon Il faut lui monter dessus Il faut l'agresser Et Elisa Qui fait la passe à Kingouben Attention quand même Ne pas le laisser tirer La frappe L'angle fermé On sait jamais Parce qu'il y avait quand même Un défenseur je pense Entre la cage et lui Il a tenté Pourquoi pas Boum Grosse frappe Qui a assommé quelqu'un Dans le public Ah Le retour Le retour Les étoilés Qui savent pas Comment gagner du temps Le retour du vague Alors que Ah mais non C'est j'ai con C'est J'ai con C'est Frixie Il a un intérêt A jouer vite Frixie qui se fait Insulter Par Frixie qui se fait Insulter Par ses coéquipiers Frixie il faut jouer Vous êtes à 11 contre 10 Frixie Le retour De la fameuse Post-Pips En plein match Mais là Il avait fait un moment Un peu plus intelligent Si je peux quand même Me permettre de comparer Orevan Qui a gagné son duel Contre Kigouben C'était pas chose facile Mais bien joué De la part d'Orevan Mistapowa On va tenter directement De trouver Valnir Valnir la remise Pour Aria Aria Si Aria met un triplé C'est pour c'est une statue Pour Aria Dans les allées du stade San Mames Ça serait une statue Un triplé En étant rentré En cours de match C'est contré De la part d'Erzaks Bien vu Et coucou Léo On a gagné le premier match Assez facilement Contre une très faible équipe De l'Uriot Il a l'air de faire 2 mètres Elios Mistapowa Oh Mistapowa Pour Aria Aria en confiance Aria qui veut prendre les tirs Fjak Oh l'arrêt de Kushi Il y aura de nouveau un corner Non elle sort pas Elle sort pas Faut mettre la pression Là Sinon ça sera fini 6 minutes de temps additionnel 6 minutes Est-ce qu'il va se passer quelque chose Oh Mistapowa Qui lui rend le ballon Oh lala Mistapowa Quelle agressivité Il y a rien Valnir Valnir pour Aria 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 qui réussit pas Si la dernière ocase Si la dernière ocase Si la dernière ocase Elle est pour les étoilés Qui marquent Ça serait terrible En tout cas Elle sera sûrement Pour les étoilés Cette dernière Qui décide de garder Le ballon jusqu'au bout A moins que Nat Faut aller devant Oh attention Dribbs Oh attention Si il y en a un Qui fait une fois Dans la surface Je pense qu'il se fait Haïr dans tout le vestiaire Dribbs Dribbs qui tricote Qui sert Qui goobène Dégagement de Nat Et je pense que Ça va être fini là dessus Sur ce match Nul Mais quel match Quel match Je fais de mon mieux Je vous jure Bah Ria On peut rien te reprocher Tu rentres en cours de match Tu mets un doublé Pour pas mettre en ton équipe De remonter à 2-2 Et si tu veux Contrepoche sur ce match Et ça fait 2-2 Deux matchs nuls Deux matchs nuls Ce soir Pour les étoilés Qui ont un peu perdu leur dynamique Mais ils s'en sortent bien Sur ce match quand même Après on remettra peut-être En cause l'arbitrage Pour moi Daredevil C'est le plus gros assassinat Qu'on ait vu depuis le Qu'on ait vu depuis le début Ah Merci encore une fois Daredevil C'est le plus gros assassinat Qu'on ait eu depuis le début Et Et l'arbitre a jugé Qu'il n'y avait rien Pourquoi pas Alors du coup Qui s'est donné 3,3 chances de but A 2,2 C'est plutôt cohérent Ce qu'on a vu RCO qui a quand même plus dominé Et au niveau des notes Au niveau des notes Mistapo à 8,2 Mais pas homme du match Du coup c'est qui est l'homme du match Valmir 7,4 Fiac 7,3 Harry à 7,6 En rentrant Antho qu'on n'a pas trop vu Malheureusement Kuhn pareil Après Kuhn il est rentré Non Kuhn il est sorti Daredevil 6,4 Elios Froxy 7,2 7,3 Tout le monde a fait Plutôt son match Ah l'EF On a senti que c'était plus compliqué Quand même Directement en cause Sur un début Je suis un peu la star Bah si j'irai jusque là Mais Est-ce qu'on a quelqu'un Je pense qu'on a personne Des étoilés Est-ce qu'on a quelqu'un Du RCO Qui va débriefer Ce deuxième match Un peu fou Et c'est Elisa Elisa femme du match Du coup 8,6 de notes Avec 2 buts C'est pas mal de différences Cré Enchaîner deux matchs C'est dur pour moi Je peux comprendre Bizarrement Les attaquants Des étoilés Qui ont des bonnes notes Alors qu'on ne les a pas Vus faire grand chose On vit ce titre compliqué Ah non C'est Vigi Qui était titulaire J'ai regardé Wistit c'est normal Il est rentré en cours de match Et couché 7,4 Je sais pas si Anto A eu le temps De prendre toutes les notes Du coup Est-ce qu'on a quelqu'un Qui veut venir Débriefer ce résultat Pour qu'ils y arrivent Il va faire que de me parler De son équipe type La semaine J'aurais dû être dans l'équipe type La semaine dernière C'est un scandale Il n'y a que moi qui Attends Notre gardien Des aventuriers De la tribu rouge Ont décidé de vous éliminer Et leur sentence Est irrévocable Attends quoi Je dois me montrer quoi Non c'est bon Et bah c'est bon Du coup Pour ceux qui n'ont pas Si vu le début de soirée Le temps que j'ai Fruxy qui arrive Les premiers matchs Que voici Et les suivants Que Voici De matchs nuls les étoilés Alors que c'est rare Les matchs nuls Et là on va voir Un satellite palmier Avant le duel de la louse Entre les deux derniers Fruxy si t'es là Hésite pas à dire bonjour Puisque moi je ne vois pas S'il y a quelqu'un Dans mon discord Je ne dis pas le retour Bonjour Oasis Ah bonjour Fruxy Bonjour Je t'entends très bas Laisse moi te monter Attends je te monte Et je reprends tes plaintes Parce qu'il y a eu meilleur T'as été très bon Mais il y a eu meilleur Il y a eu meilleur Non 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 Il y a la corruption Encore une fois Toujours contre le RCO C'est pas possible Toujours contre le RCO Bon Quel sentiment Parce que En sorte vous avez 2 millions de matchs Et vous ne gagnez pas Mais il y a une belle remontée Content ou pas content ? Content dans l'ensemble Après C'est vrai qu'on aurait pu mieux faire On peut mieux faire je pense On a des bons joueurs Sur le terrain Et je pense qu'on joue Contre le premier Donc ça se sent Ça se sent sur le terrain On n'a pas des mérités Match nul Je pense que C'est un point de prix La semaine prochaine On prendra 6 points Il n'y a rien à dire Bilan but en contrasté Cette semaine Parce que Un seul point de prix Bon Après c'est des choses Qui arrivent Bon on est sur une semaine Où le coach A fait des changements A essayé quelques trucs On fait confiance au coach On le refait On fera confiance La semaine prochaine Voilà Le coach est là Il vient de Bayonne On sent qu'il est présent Donc On compte sur lui Mais Pas de frayeur pour l'instant Pas de frayeur On est très bien Dans notre tournoi Juste si je peux me permettre De réagir aux supporters Qui sont en train de parler Le nom a été mis Par quelqu'un De votre équipe Je tiens quand même à le dire C'est pas grave On va en discutant Les vestiaires Je vais me battre On va en discutant Les vestiaires Je vais me battre Non bah écoutez Milieu de championnat Vous êtes vraiment Dans le ventre mou Total C'est quoi l'objectif ? C'est quand même De faire le top 2 ? C'est de pas finir Dans les deux derniers ? Dans le ventre mou Je pense que Bon voilà On nous sous-estime On est quand même Troisième du tournoi Alors je crois pas Que ça soit toujours le cas On est combien là ? On est quatrième ? Vous êtes troisième Mais derrière Ils ont Il y a Ah non il n'y a que nous Qui pourront passer devant C'est quand même assez loin Des deux premiers Oui après Bon 8 points C'est pas non plus dégueulasse Genre Comme je l'ai dit Tout à l'heure Si on fait un 6 points On revient sur les satellites Mais bon Les satellites qui n'ont pas encore joué Les satellites n'ont pas encore joué Mais attention On peut accro Comme on a fait au premier L'autre équipe va les accrocher Donc Pas de peur Moi comme je l'ai dit On a de très bons atouts Sur l'équipe Le coach est ce qu'il fait Même s'il y a des gens Qui sont à 5-5 de notes Je ne citerai pas des noms Mais j'ai confiance En toute mon équipe Même à Anto Voilà Je tiens à le préciser Après tous ces Après tous ces Ces articles Voilà Moi j'ai confiance En toute mon équipe Et je sais qu'on va le faire Dernière question Pourquoi Pourquoi vous êtes parti de votre cage Alors qu'il fallait attaquer A ce moment là Pourquoi partir J'avais bu 5 pastis avant Plutôt le sud de l'autre côté Du coup Vous êtes un peu Quelqu'un d'intégré à l'équipe Mais de l'autre sud Ah j'étais pas aussi frais Que le pastis quoi J'étais mort Je peux comprendre C'est des choses qui arrivent Moi on m'a dit Bon de la monster énergie Ça va te faire un effet J'ai décidé de prendre du pastis La semaine prochaine C'est mort Je prends de la monster Ok ok Pourtant vous êtes pas le poste Qui court le plus normalement Oui mais bon après Bon voilà Ça peut se comprendre J'ai les genoux un peu flagada Donc Ça va s'entraîner Et puis on va reprendre Un peu de l'endurance Et bah merci beaucoup Frostis Pour toutes ces belles paroles Super On va enchaîner ici Sur le prochain match Et bon courage Pour la phase retour De ce championnat Et bah merci Bonne chance à vous aussi Malgré qu'on va vous mettre 3-0 On s'est déjà croisé Vous nous avez hold up le match Je rappelle Allez La suite La suite La suite Salut La suite C'est les satellites De Twitch Contre le palmier FC Les satellites On a un hymne Donc on pourra mettre un hymne Je vais mettre le match Et puis voilà Les satellites S'ils gagnent Ils pourraient faire Un énorme écart Avec le Avec les Ils pourraient même Passer premier Mais ils pourraient faire Surtout un énorme écart Avec le troisième Dans l'optique De se qualifier directement De née finale Et du côté Du palmier FC On pourrait Prendre le large Avec la zone rouge On pourrait prendre le large Avec la zone rouge Et ça serait plutôt pas mal De quand même Prendre de l'écart Avec ses places éliminatoires Du coup Il faut juste que je trouve L'équipe des satellites Et on lance ça tout de suite Les satellites de Twitch Palmier FC En tout cas merci Merci à tous les supporters Du RCO Très impliqués Dans cette compétition J'ai encore jamais sorti Le maillot extérieur Du palmier FC A chaque fois ça Ça collait pas Bah écoutez Écoutez Faut juste que je mette Le bon stade Et go Les satellites Qui jouent à Bernabeu Estadio Santiago Bernabeu Bah du coup C'est un peu Le derby Parce que nous On joue au stade d'à côté Nous on joue On joue au métropolitano Donc On est vraiment À côté de chez nous Hop Allez ça part Je crois que c'est Autréax Sur l'image à gauche Moi même Sur l'image à droite Une photo Et puis go Mettons l'hymne Des satellites en fond Pour cette intro Et régalons-nous Et bien sûr On souhaite une victoire Oh là là Putain Y'a du chaud ici On a jamais vu Une intro comme ça C'est l'image qu'on a fait On espère évidemment Une victoire Du palmier FC Pour relancer le championnat Prédit en cours Je peux plus vous parler Des prédit Vu que j'ai plus mon téléphone Mais n'hésitez pas à parier C'est que 30 secondes L'hymne des satellites Le stade est plein à craquer Ensemble vers la victoire La summer league C'est notre histoire Pour les satellites On chantera Tous ensemble On gagnera Allez les satellites Il faut qu'on note Le joueur du match d'avant Qui est suspendu Pour la semaine prochaine Voilà C'est assez court Cet hymne Mais Le compositeur Qui avait la fleuve Ne travaillait plus longtemps Mais Bien motivant La Laura Elle fait 4 têtes de plus Que tout le monde Ce qui n'est pas du tout Cohérent avec la vraie vie Et du coup Après ce match On aura un dernier match Un terrible Un terrible Créatif Soccer Club Léon le gâchait Ça promet Le clou Nico Petit coup d'oeil Sur les compos On n'a rien changé Du tout Comparé à la semaine dernière Du côté des satellites Comme on l'a vu Pour le premier match 4-2-3-1 Kuroba Kuremento Autre axe Sollen devant La classique Changement du côté Des palmiers On va voir juste après Après cette photo Des satellites C'est dommage Si je skip Si je skip l'intro Je skip la compo C'est ça qui est dommage Ça vous laisse moins de temps Pour prédire Allez on prédit On prédit On prédit Un jour on verra Le maillot extérieur Du palmier FC Je vous promet Il est joli On ne l'a pas encore vu Mais là ça collait pas trop De se mettre en noir Du coup la compo Du palmier FC 4-3-3 Devant la ligne d'attaque Gabdo Yosh Little Cat Première titularisation Pour Little Cat Shingo Azix Michel au milieu Gros milieu de terrain Maxus Laura Tony 0 Et Braguera Little Cat Qui a beaucoup à prouver Puisqu'on l'a pas du tout vu Du premier match Malgré une belle victoire 3-0 Yosh le triplé On va voir Allez c'est parti En tout cas ils sont en grande forme Les satellites Je crois qu'ils sont sur Minimum 3 victoires d'affilé Je ne sais pas si ils avaient gagné Je crois qu'ils sont même sur 4 Ils avaient perdu le premier Ils ont gagné le deuxième Ils sont sur 4 victoires d'affilé Ils ont juste perdu le premier Et derrière tout gagné Donc équipe en forme Les palmiers FC Qui sortent d'une grosse victoire Donc à voir Little Cat Premier ballon Ok Little Cat qui tricote Mais qui va la garder Peut-être qu'il joue ses loses Bah on a gagné le dernier match avec toi Même si t'as rien fait On a gagné Ça va bien Pour moi Oh dangereux Il faut lui monter dessus 0 Attention qu'il se fait passer C'est Sollen Qui tente une petite remise Sur Corremento Tout va bien Yosh Je vais parler de son physique Pour garder le ballon Oh Gabdo Quelle mauvaise passe Attention Parce que ça arrive Déjà que demain Dans les pieds de Sollen Tout va bien Début de match assez décousu Michel qui nous a fait un match fantastique Le premier Va-t-il être capable de remettre ça On va voir ça Little Cat Pour Yosh Pas dehors de jeu Yosh qui tente une petite talonnade Pour Asics Arrêtez avec ces talonnades Little Cat c'est le chat noir Donc c'est normal le numéro 13 Allez Tim Oasis Evidemment pour nous Allez nous Oasis justement Qui parle de lui à la troisième personne Qui loupe sa talonnade Et qui fait un Dribble Je me suis cassé la gueule En tentant un Dribble On est d'accord Allez Dashoba Pour la relance Chacha Fasse pas la mal Surtout je me suis cassé la gueule En tentant une talonnade On est d'accord On croit bien que c'est ça Gros Un peu seul Mais je pense qu'il va réussir A s'appuyer sur Sky Agression de Xing Lc0 Finalement elle est dessus Attention ce courant qui est rapide Cré pas mal de différence On s'entend entre le centre C'est rare de voir des centres La grosse tête de Soylène Bracard Qui sort pas le ballon Il aurait mieux fallu Être par un corner Qu'est-ce qu'il se passe Xing qui prend jaune Qu'est-ce qu'il se passe Qu'est-ce qu'il y a Ça va il a pas fait exprès Il a pas fait exprès Il a pas fait exprès Il a dit que c'est ma cocola Qui se déchut Quand il tentait de dribbler Pour faire fuir les adversaires Ça c'est Léon Moi on va rarement faire ça Mais oui c'est ce qu'on voit De Léon depuis le début de la compète On pourra guérir A la puissance du dégagement Oh gosh Qui tient bien en pivot Bel appui Elle remet sur Xing Xing qui a déjà pris un jaune Faudra faire gaffe pour la suite Zéro Zéro sur l'aile Zéro qui déborde Zéro encore Mini Lulu qui l'agresse pas C'est remise pour Little Cat Little Cat qui tricote Oh beau drift de Little Cat Qui va la pousser un peu trop malheureusement Mini Lulu qui intervient Premier match Premier match On a plus joué à gauche On avait pas vu Little Cat Là on a l'air de plus jouer à droite Michel qui réussit pas L'intercepté devant Soilen Courroie Avec le ballon Courroie pour Soilen Attention faut pas lui laisser D'espace à ce joueur Il est dangereux Courremento pour Soilen Attention S'il a un angle de frappe Courremento la frappe Braguera Qui réagit bien Attention Première alerte Première alerte Pour Braguera Ah bah Little Cat Très à droite On lui a demandé de coller La ligne à droite Il a du temps de taper ce corner Et Sky Courro Qui l'a joué à deux On va tenter de trouver Une tête d'un grand Soilen Qui réussira pas à l'avoir Mais la balle va revenir Courroiemento Qui remporte son duel De la tête Courroie Courroie On prend son temps Avec Céline Mais Céline Gloop ça passe Yosh Qui garde la balle Oh Yosh Qui s'était fait agresser Par trois joueurs C'était terrible On se fait un peu On se fait un peu nominer Pas très dangereux Pour le moment Par une tête chelou Mais on se fait nominer Moi même Pour Yosh Yosh Qui met des coups de physique A chaque fois Pour garder la balle Yosh qui utilise son cul Vraiment pour repousser Les adversaires A la manière de Romelu Lukaku Wazix Il se fait agresser Par Nashoba Belle intervention Nashoba qui a même porté son ballot Pour tenter d'aller D'aller lancer une relance Alors ils ont un peu de mouvement Donc ça a un peu C'est un peu pris du temps Wemento Wemento Qui va trouver autre axe Attention pas mal d'espace Dans la défense des palmiers Mais la passe est complètement loupée Little Cat pour Yosh Yosh pour Gabdo Allez il faut provoquer Allez mon petit Allez Gabdo Il y a beaucoup d'espace Il a même pas tenté de dribble Il a juste foncé tout droit Dans le défenseur C'est Gabdo Il a tenté de speedrun tout ça Mais le speedrun Ça marche pas bien Sur la terrain de foot Sollen Oh Sollen qui passe Michel Michel qui aurait dû l'avoir celle là Michel pour l'instant Moins en vue que sur le premier match Kouroua Kouroua Oh là l'intervention de 0 La balle qui va retomber Sur la tête de Céline Kouré Mento Pour Plich Plich qui joue Ça passe heureusement Il n'y a pas beaucoup d'occas dans le match Il y a de l'intensité Mais pas énormément d'occas 0 Non c'est Little Cat Les deux sont à moitié roux en haut 0 Cette fois-ci 0 Et 0 Faut apporter Le pire joueur de la deuxième semaine On tente un centre Second pot Ça retombe sur Gabdo Gabdo le tir Ça donnera rien Dommage C'est contré On a eu un petit coup de chance D'avoir Stokaz Laura qui garde bien la balle Elle a un orient pour Maxus Maxus pour Little Cat Réa très bas sur le terrain Allez on sort Little Cat C'est bon on en a CV de Little Cat On le sort On le sort Il est meilleur en sortie de banc Pour tirer en tribune Little Cat Nouvelle chance Ok pour moi même Michel Michel pour la remise Josh faut tirer Pourquoi il fait une talonnade J'en peux plus J'en peux plus Des talonnades de Josh Il y a quelqu'un qui tourne dans l'équipe On pourrait bientôt Qu'il se fait agresser par Michel Mais c'est bien On monte qu'on est là On y met l'intensité On monte là La belle agressivité Sky est en train de se remettre L'épaule sur le terrain Et Little Cat Au moins Little Cat Qui nous fait du travail défensif Oasis 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 Josh un peu isolé Oh Josh qui tente un grand pont C'était beaucoup trop ambitieux Et de toute façon Il y avait un rejeu Non non je te promets J'ai rien changé J'ai rien changé Il y a d'ailleurs un mode Il y a un mode C'est le mode challenge Où en gros le texte c'est Faites jouer l'IA Jouer contre l'IA Qui jouera comme les meilleurs joueurs De FIFA du monde Où ils font plein de jeux Je n'ai pas activé ce mode Je n'ai pas activé ce mode Je tiens à le dire Mais par contre Ils font pas les gestes techniques De ce mode Ils en font pas autant Mais ils ont gardé les talonnades Ils font que les talonnades Quand même Même sans mettre de mode Je comprends pas Leash Pour Céline On prend son temps Sky Pour Soylen Soylen qui a bien trouvé Autrack sur le côté Attention Soylen dans l'intervalle Maxus Qui réussira pas à empêcher la passe Soylen Soylen Belle intervention de Maxus Mais ça fera quand même Un corner Alors que les supporters Du palmi FC Ont un petit peu peur De Stokaz Et ça sera tiré par Je sais pas C'est Sky Qui le tire C'était pas lui à la base Corémento Le contrôle Qui frappe à une main Sur le coup On a cru qu'il allait faire une main Corémento On se manque la passe Ça arrive pas Shin qui se fait contrer On se fait un peu étouffer Un peu comme on a étouffé Leashiti de premier match Mais moins Les Ocas en moins Quand même Pour l'instant C'est une nomination Assez stérile Pas trop d'Ocas D'un côté comme de l'autre Les deux équipes S'annulent Michel Michel pour peut-être Créer quelque chose Little Cat Faut demander Ouais Little Cat En profondeur Allez Little Cat Cours 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 Ouais ouais Faut trouver quelqu'un maintenant Little Cat pour Michel Michel la grosse frappe Nugative Tranquille Corémento blessé Ouais mais c'est des petites blessures Ça c'est C'est pas blessé au point de sortir Comme Hollande tout à l'heure Ou comme on avait eu Sky Il y a deux semaines Qui avait été blessé Par son coéquipier Laura Cours Gapdo Gapdo Ouh Pas dommage Tu humilies quelqu'un Mais vu que t'as pas assez loupé On devrait être obligé de Louper très très cool Sur la compil Dommage Gapdo Autre axe Un peu isolé pour le moment Donc là il déborde Mais il pourra pas trop amener Un centre directement D'ailleurs le centre est complètement loupé Oh non Qui a fait une faute Oh la faute alors que le ballon était parti C'est ridicule Qu'est-ce que c'est con Pas qui a fait cette faute Mais il est vraiment débile Ah j'ose le dire Et la balle Il n'y avait aucun danger Il n'était plus là Et c'est un trait Sans qu'il m'ait trop Ça va On va Gaara tranquille Pour Little Cat directement Mais je pense qu'il n'y aura pas D'autres occasions Avant la mi-temps 0-0 Les deux équipes qui s'annulent Alors qu'on prend des selfies Du côté des satellites en tribune Toilette de tentative 0 but Merci pour la stat Alors qu'est-ce que ça donne Niveau stat Je pense qu'il y a plus de Bah nous nos tirs Ils étaient vraiment éclatés Ah non 0-4-0-4 0-4 chance de but à 0-4 Il n'y a pas beaucoup d'occas Mais on sent que c'est Deux équipes qui essaient Qui essaient de mettre leurs pattes Sur le match Mais qui n'y arrivent pas Parce qu'elle est Elle s'annule un peu pour le moment Mais attention La première qui va avoir l'occas Oh la la Laura directement La passe catastrophique Heureusement pour Laura Oasis C'était là pour la rattraper Heureusement comme d'hab Gabdo Appuie sur Xing Xing pour le moment Assez discret dans cette compétition Alors qu'on attendait On attendait de lui Le fait qu'il soit Les meilleurs joueurs du championnat Xing Oh la 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 passe complètement loupée Pour son coupère du milieu Michel qui avait fait L'effort Oh Il n'y a rien Il n'y a rien J'ai mal parlé de lui Là Tantais de prendre la carte rouge Il n'y a rien Il n'y a rien Ok Quelle chance L'attentat Non mais le pire attentat Qu'on ait vu C'est L'attentat alors qu'il y avait Déjà en jaune Mais franchement On a vu le pire attentat Le match avant On a vu un attentat De Daredevil Le match avant Il n'a pris que le jaune Alors vraiment C'est le plus gros attentat Qu'on ait vu depuis le début De ce championnat Il y a eu des rouges Pour moins que ça Dont les adversaires De la game d'avant Attention Sur Soylen Qui se retourne Et qui allume La passivité De la défense Et l'ouverture du score Sur la première Au cas du match On peut le dire De Soylen La passivité De la défense Des palmiers Aïe 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 Gros Qui sent Très beau contrôle De Soylen L'aura Qui dure sur l'homme Mais pas bien placé Regarde Qui peut rien faire Il se fait fusiller Par Soylen L'aura Pour toi C'est du mode Du coup de physique Aïe 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 Il est sorti De Kurimento Dès la cinquantaine Dix minutes Il va encore rager Entrée de Essilard Je crois que ça se prononce Avec un C Et pas Et Kilar Aïe 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 Coup dur pour les palmiers But sur la première Ocase du match Pour l'instant C'était que des occasions Pas fantastiques Little Cat Pas mal Qui passe deux joueurs Heureusement il se fait rattraper Ça donnera pas grand chose Aïe Little Cat Oh mais c'est une chip Little Cat Il se fait bouger physiquement Il fait rien Soylen Soylen pour Essilard Qui vient de rentrer Au Triax Attention on va prendre Le deuxième dans la foulée C'est pas si terrible Mais là ça fait mal au moral Je prends ce but Qu'est-ce qu'il y a ? Donc il y a une main Ça dégoûte Ça dégoûte Attention très bon coup franc Pour Céline Le tireur de coup franc Attitré Kurimento Est en sortie Céline qui va le frapper OMG Will Merci beaucoup pour le Red Will Nous sommes en plein react Du foot Vous êtes déjà passé Attention la frappe de Céline En tribune J'espère que ton live Était cool Tu étais sur ascendant Est-ce que c'est bien ascendant ? Est-ce que c'est cool ascendant ? Et euh J'espère que vous avez passé En tout cas un bon live Nous sommes en plein react De la troisième semaine De la summer Palm League Où la FOMO Team A joué deux fois aujourd'hui Pour des résultats Pas fou Pas fou Will a pris un carton rouge Le premier match Exploit de l'équipe De la FOMO Qui a quand même réussi A accrocher le match nul Contre les étoilés Et du coup Il était suspendu Pour le deuxième match Et encore Je crois encore un match Non attend Ils ont fait quoi le deuxième match ? Perdu le deuxième match Perdu ouais Deuxième match perdu Pour la FOMO Sans son capitaine Qui a eu le malheur De prendre un carton rouge Alors qu'on se fait climatiser Deux zéros But des satellites De Twitch Aïe 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 Compliqué Deux zéros Pour les satellites Ouais vous avez perdu Deux zéros Contre l'équipe d'Astlow La starpa là Et du coup Le jeu est bien J'avoue que j'ai même pas vu Une image du jeu J'ai même pas vu Une image du jeu Je sais pas exactement A quoi ça ressemble Aïe 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 Cilar qui rentre en jeu Qui fusille Braguera Et habituellement Je fais pas que ça en live Mais actuellement Y'a les JO Y'a tout ça Actuellement je fais Les lives que le dimanche Et on fera d'autres lives Après j'ai live Chez Léon l'autre jour J'ai live du Mario Kart Du Mario Kart avec Léon Juste j'ai pas live moi En stream together Mais sinon Je fais souvent du Rocket League Surtout pour les compétences Semaine prochaine Un tournoi de basket Pour ceux qui s'intéressent On manque du monde On fait un petit tournoi de basket N'hésitez pas Si ça vous intéresse Le mode Je commande plus le match Puisqu'on se fait dérouiller Ching a toujours un jaune Et il a fait un Il a fait un attentat Il aurait dû se prendre son deuxième On sait pas comment Il s'est pas pris son deuxième C'est Il aurait dû se prendre son deuxième C'est terrible On s'en sort bien Qu'on doit être encore à 11 Mais on est mené de 0 Little Cat C'est pour Michel Allez Faut marquer Mais non Michel Aïe 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 Bon là faut tout donner là On a rien à perdre Bizarre pas de changement De la part du coach Pas de problème Bisous Will Oh Ching Qu'est-ce qu'il fait C'était quoi Ching Il a fait une retourne achromatique Pour faire une passe Alors qu'il y avait la tête de l'autre à côté Mais c'est un grand malade Qu'est-ce que c'était que ça Gapdo Allez faut marquer sur cette action Ching Tire Mais Little Cat Little Cat Marc dans cette cage Putain Sortie de Laura L'entrée de Léo Changement très offensif Pour les palmiers J'avoue que j'aimerais bien revoir l'action Parce que là J'ai pas compris Allez faut marquer maintenant Si on veut y croire Si on veut revenir à 2-2 Et une grosse tête Léo Pour Léo Qui a failli faire une entrée Mais une entrée fracassante Aïe 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 Oh Léo La tête sauvée sur la ligne Alors qu'il venait de rentrer Allez on pousse On pousse On est fort sur les corners Faut pas qu'on les joue à 2 Faut qu'on les tire direct C'est quoi ces bruits Y'a des explosions au tribune Allez on trouve une tête Michel Au fond Au fond Mais ça vous entendez les bruits Qu'est-ce que c'est que cette merde Ça va ? Faut que j'appelle la police de Madrid Ça croque devant Alors que les satellites Ont mis leur dose au case J'entends pas perso Bah Évidemment Les talka t'entend aussi C'est des gros bruits sourds Tous les Zéroge Zéroge Il y a pénalty Il y a pénalty On est d'accord Il est dans la surface La faute Il n'y a pas pénalty Il n'y a que coufran Non non J'apprends que c'est dans le casque Il y a coufran Let's go Solène Qui t'entend en centre Pourquoi t'entend en centre Je sais pas Mais il y a coufran On est sauvés Merci les dieux de l'arbitrage Qu'ils ont tenu Sink sur le terrain Et qu'ils ont fait concours C'est pas un pénalty Mais malheureusement Ça ne suffira pas dans ce match Par contre Zéro Zéro terrain Débule c'est quoi ce tackle Ok Essilard C'est l'idavoy Allez tout va bien Ce fait de jeu Peu nous relancer Par contre faut qu'on marque rapidement Pourquoi le coach A fait sortir tout le monde Mais aller c'est Little Cat sur le terrain On ne sait pas Mais il y a plein de choses Inexplicables Essilard On est quand même pas bien Autriax Autriax qui va gagner du temps Il fallait le presser Isle Cat qui est passé à gauche d'ailleurs Léo Il se retourne Pour Josh Allez devant Pas mal Oasis Delphi Provoque Pourquoi on l'a fait rentrer lui ? C'était pas Sink Le pénalty Le pénalty qu'on aurait dû concéder C'était zéro C'était pas Sink Sky Pour Sollen Belle intervention de Sink Sink qui est très agressif Ça se voit Attention Kouroua L'occasion de mettre le 3ème Oh la la Heureusement qu'on a Braguera Autant la première mi-temps Était équilibrée Autant depuis le premier but C'est Depuis le premier but On n'y est plus Le premier but Ça nous a fait beaucoup de mal On sent qu'on a encore une équipe En manque de confiance Le fait de pas avoir mis Ce premier but Ça nous a fait beaucoup de mal Alors qu'on a l'entrée de Micochi Elle passe de Céline Changement de disposition Je pense Du côté des satellites Alors qu'il pousse Pour mettre une tête On ne comprend rien Tout va bien On a la balle Little Cat Vous marquez tout de suite Avant la 85ème Comme ça on met 5 minutes de folie à la fin Yosh Pour Michel Ok en haut Pas mal Maxus Par contre il faut avancer un moment quand même Léo Pas mal Maxus Provoque 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 Centre 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 Il est tout seul Oh pas mal Mais bon dream Mais le centre est éclaté Elle est acheté la beste Ouais c'est pas Il faudrait qu'elle mette plus de but Il faudrait qu'elle mette plus de buts Et si la reçoit laine Malheureusement le temps qui passe Ça nous rapproche d'une nouvelle défaite Et des satellites qui prendraient la tête Et si la La transversale Maxus Qui intercepte Mais c'est tendu C'est pas fini Même en payant l'arbitre Ça suffit pas D'ailleurs Sam T'es pas dans l'équipe de la FOMO Je crois pas Alors t'es sur le banc depuis le début Je t'ai pas encore vu C'est pour ça Yosh Delphi Allez Allez maintenant Faut marquer Mais Delphi On n'en peut plus Qu'est-ce qu'il nous fait Ok Petit geste Boum On tire pas On tire pas Pourtant il y a du monde de la FOMO Dans l'équipe de la FOMO Bah il y a 15 joueurs Comme chaque équipe Mais pas de somme Et là En tout cas nous On a le somme Ça c'est sûr On croyait Qu'on était enfin parti Ah mais t'avais pas le droit D'avoir un perso par équipe On croyait Que la saison des palmiers Était enfin bien lancée Et malheureusement Ce match qui aurait pu tourner D'un côté comme de l'autre Qui Qui aura tourné du côté Des satellites dans la deuxième mi-temps Totalement maîtrisé Depuis le but Plich qui sort Entrée de Panda Grimory Alors gagne du temps Clairement Et je peux comprendre Bon rassurez-vous Il nous reste un dernier match Le match des Nulos derrière Les deux derniers du classement S'affrontent Sur le prochain match Attention ici Là Pour aggraver le score Non Appuie sur Sky Sky le tire de loin Ça donnera rien Et ça va sûrement Finir là-dessus Elle me skip L'animation de Braguera Pour une vieille sortie de but A la 92ème Ça va se terminer là-dessus C'est une dernière occasion Mais ça changera pas Ça changera pas le match Michel qui tente de s'imposer Physiquement vers Solen Qui résiste Résiste au top Au triax Pour une dernière occasion Qui trouve Solen Solen qui a envie d'augmenter Son compteur de but Et non Intervention de Tony Pour Little Cat Deux matchs titulaires C'était pas Pas apporter grand chose Ah c'est Pas Lely qui est le plus convaincu 0 Elle était une dernière occasion Juste pour le plaisir De mettre un but Selfie Le centre Pour Yosh Non Même pas Même pas Soirée mitigée Pour les palmiers Victoire 2-0 Puis défaite 2-0 J'avoue Léo Bon est-ce qu'on a quelqu'un Est-ce qu'on a quelqu'un Des satellites Qui veut venir Je pense pas Qu'on ait quelqu'un Des satellites Et dans le cas échéant Est-ce qu'on a quelqu'un Des palmiers Qui veut venir en interview Que ce soit Léo Little Cat Little Cat Si t'as envie de débriefer Tes deux matchs titulaires N'hésite pas N'importe qui Parce que je pense Que déjà On a personne Des satellites Ça c'est sûr Donc autant Prendre quelqu'un Des palmiers Je regarde les stats Et après Je prends quelqu'un En interview Le temps que ça se décante Du coup je pense A la fin Large domination 2,7 1,5 Pour les satellites Tous ces joueurs En deuxième mi-temps Mais après Le premier but Ça a pas été le même match Ça a pas été le même match Et les notes des joueurs Little Cat 7,6 On a truqué le jeu C'est pas possible 7,6 Little Cat Pardon T'es trop sur mes côtes Mais t'as rien apporté C'est la faute à Xing Xing C'est vrai qu'il pèse pas Par équipe Il y a un perso A 95 de notes 4 persos A 88 Et le reste A 80 Et Xing Je suis parti A 88 De mon équipe Et c'est vrai Qu'il pèse pas Beaucoup Pour un 88 Il pèse pas assez Sur le match Tu vois Hop et de l'autre côté Sollen Homme du match Un but Une passe D Grumento Pas un gros match Avant sa sortie Nashoba 8,1 Ah ouais Ah ouais Nashoba Monsieur Je défile vers le dernier joueur Nagatip Nagatip Épliche Du coup Est-ce qu'on a quelqu'un En interview Qui veut venir débriefer ce match Avant de passer Au clou Nico Que tout le monde attend Pour le dernier match Rami Stapo avait parié contre nous Ça dégoûte C'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup Dans l'équipe du RCO Oui bonsoir Ouah c'est fort Euh ouais Bonsoir 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 Attends je mets la scène Euh 7,6 de notes Avez-vous soudoyer Les 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 journalistes de l'épipe Vous êtes trop sur mes côtes Monsieur le journaliste Qu'avez-vous apporté Dans ce match Mais qu'est-ce que j'ai apporté Regardez mon taux de réussite de passe De dribble Et regardez les ballons De mes coéquipiers Que j'ai reçus C'est C'est la catastrophe Bah du coup En vrai En vrai Bah juste sur le plan perso Tu regardes mon perso dans le jeu Il a pas fait tant d'erreurs que ça Oui mais il a pas apporté non plus Ce qu'on aurait pu attendre Bah ouais mais en fait C'est toute l'attaque A rien apporté C'est vrai C'est vrai C'est ça le problème Puis quand on a une occasion On tire pas Et moi ce que je vois Ce que je vois sur plein de matchs C'est que dans notre défense J'ai l'impression C'est une passoire géante Je dirais Ils ont de l'espace de fou Quand ils jouent dans notre défense Et nous quand on joue Dans les autres défenses Par contre Impossible De dribbler quelqu'un Ou d'avoir une opportunité de tir Ah ouais ça va Parce qu'il y a pire La défense de Léon C'est quelque chose Après j'ai pas C'est le problème C'est le problème Ce que je vois là Pour l'instant Et J'ai pas vu On a gagné 2-0 Le premier match Victoire 2-0 Défaite 2-0 Est-ce que la soirée 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 Vaut mieux gagner et perdre Que faire que des nuls C'est bien vu C'est bien vu Du coup Petite question Qui tu vois Et à finir dans les deux dernière place éliminatoire après ce que t'as vu des équipes ah je sais pas tout reste à jouer en vrai en vrai y'a rien qui est fait je pense que c'est des équipes qui vont se réveiller en bas de en bas de tableau et peut-être des équipes dans le milieu de tableau qui vont s'effondrer je pense que je vois plus un truc dans le genre pourquoi pas l'effondrement d'une FOMO team par exemple on citera pas de nom après mais ouais est-ce que tu penses que tes performances vont te permettre de rester titulaire la semaine prochaine non mais le problème en fait c'est que je me dis alors moi non mais qui du coup c'est vrai qu'on a une sacrée bande d'alliers clown c'est ça notre problème c'est vrai que que ce soit Delphi Gabdo Little Cat Léo c'est pareil y'a personne qui est transcendant c'est vrai que devant c'est c'est pas fou je sais pas est-ce que les composes ont changé là du coup c'était un 4-3-3 non c'est ça ouais on était sur un 4-3-3 la semaine dernière y'avait qu'un attaquant pour épauler Josh c'était Léo bon il reste juste un match dans cette phase allée et je sais que c'est une équipe dans laquelle vous auriez pu être que vous portez beaucoup dans votre coeur dans votre coeur mon cher Little Cat contre les Lyons non 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 contre les Lyons quel pronostic c'est les périodes de transfert moi je suis sur le marché y'a pas de problème cette équipe j'en peux plus un pronostic entre Palmy FC et Lions Football Club c'est quand ? c'est la semaine prochaine c'est le premier match la semaine prochaine dernier match allé ils ont fait quoi tout à l'heure ? ce soir ils ont fait une défaite puis une victoire ah merde c'est vraiment eux aussi c'est le milieu de tableau quoi un peu plus haut que nous mais le milieu de tableau en vrai je pense je pense qu'on gagne à zéro on met une action à but et après on met le bus et on est nul et on est nul à chier et on a que de la chatte et Aslo il me harcèle dans mon chat pour venir en interview et péter son câble ouais c'est ça c'est ça il pète un plomb dans le chat tout le monde pète un plomb c'est comme aujourd'hui en fait l'arbitre il fait n'importe quoi non mais Shing il doit prendre 4 rouges là non mais il y a eu pire le bas j'en ai eu pire vraiment Daredevil il a fait un attentat j'ai jamais vu ça il a pris que jaune et juste après il y a il y a quelqu'un de l'équipe de Dreams qui fait une faute deuxième carton jaune rouge je sais pas surtout qu'en plus c'est même pas genre il doit prendre 2 jaunes il doit prendre rouge c'est pas c'est un attentat et le pénalty non mais il y a pénalty ah oui oui bah oui ce qui me fume c'est que t'as les traces du tac dans la surface mais il n'y a pas péno non mais malgré malgré un arbitre qui nous a bien avantagé ça n'a pas suffit ah mais l'arbitre nous vole le match si Shing prend un rouge du coup ça change tout et on se prend peut-être pas le but derrière c'est vrai qu'on est peut-être mieux Shing en tout cas merci beaucoup Little Cat pour ces belles paroles juste un petit pronostic pour entre le match des losers pour le dernier match Léon et Yoshaitid contre le Creative Soccer Club les deux derniers quel va être le moins pire ah vas-y en fait moi dans quand on fait des OS Cup ma cible c'est Léon donc bah pareil je vise les derniers donc on change pas une équipe qui gagne noté bah écoutez bah écoutez merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup Little Cat pour cette interview allez perdez bien tous vos matchs et laissez nous gagner s'il vous plaît on a pas beaucoup de points on espère enfin un but une passe dès la semaine prochaine pour débloquer le compteur ouais on verra merci bisous allez bonne soirée ciao du coup du coup le dernier match Léon et Yoshaitid Creative Soccer Club c'est maintenant c'est tout de suite ah vous attendez que ça le match vraiment le match j'écraque juste un petit point classement avant parce que ça va être important pour le classement en cas de victoire en cas de victoire du Léon et Yoshaitid il pourrait limite passer hors de la zone rouge et remettre le Palmi FC et le Creative Soccer Club aux deux dernières places en cas de victoire du Creative Soccer Club ça serait historique nous aurions le Creative Soccer Club qui ne serait plus relégable plus relégable après cette troisième semaine et à noter que vraiment la FOMO Team est un petit peu en train de couler et n'est pas à l'avri non plus une victoire de Léon ça relancerait tout une victoire du Léon et Yoshaitid ça relancerait tout on a clairement deux équipes devant et le reste derrière ça serait ça si l'équipe de Léon gagne c'est un conquête de Darker que le match mais on ne vit que pour ce genre de match allez je vais préparer le match d'ailleurs on n'aura pas entendu la musique de Clyde ce soir puisque Clyde aura joué du coup deux matchs deux matchs à l'extérieur malheureusement donc on n'entendra pas la musique de Clyde ce soir mais nul doute qu'elle vous rentrera dans la tête de nouveau la semaine prochaine je crée le match et puis on go ça sera au Vélodrome Vélodrome évidemment le stade à domicile du Léon et Yoshaitid à noter qu'en cas de contre-performance ce soir je pense que ça va gronder au Vélodrome Prédit en cours faites-vous plaisir faites-vous plaisir pariez vos points il faut que je trouve le stade ok stade Vélodrome on est bon et puis go Aïka et toi même tu gzav je pense à droite je ne suis pas sûr on est parti ça met au silence le satellite de Twitch sans vergogne nous sommes déçus comment ça moi j'aurais bien pris quelqu'un des satellites de Twitch en interview mais il n'y avait personne comment ça mais par contre n'hésitez pas à rejoindre le Discord il y aura dans tous les cas une interview d'un joueur des satellites de Twitch d'ici la semaine prochaine je n'ai pas trop entendu que ça j'en ai parlé j'ai eu personne moi j'ai pris la personne qu'on m'a envoyée moi je ne vois pas ce qui se passe sur Discord c'est mes modos qui m'envoient des gens en vocale et tout ça m'invite de faire des retours Windows je ne vois pas ce qui se passe en tout cas désolé désolé Solène je n'étais pas au courant ce n'était pas volontaire surtout que j'ai même dit en priorité quelqu'un des satellites de Twitch dans le cas échéant quelqu'un des palmiers et je suppose que là j'ai des notifs Discord c'est lui mais ouais j'avoue que je suis aucun je suis aucun à le table pendant le jeu puisque j'ai peur des crash Chifa est vraiment au petit avec le cul donc j'avoue que je ne fais rien du tout je me contente de switch entre les scènes avec mon stream deck aucun alta ni rien c'est vrai qu'on ne l'a pas eu de la soirée ça m'avait manqué ça m'avait manqué Little Cat Carole Turladeo je ne sais pas qui Fai et quelqu'un pour fermer la marche et je pense que le dernier il n'a pas son âge je mets ton son à 0% oui mais je ne peux pas je ne peux pas savoir moi le problème c'est que je ne vais pas en live je ne vais pas aller chercher les streamers qui seraient en react ou pas pour aller les chercher et tout vous savez comment ça fonctionne si vous voulez passer en interview mettez vous un vocal dans le vocal en attente et comme ça à la fin du match je vous prends sinon je ne vais pas être au courant et mes modos non plus on n'est pas sur les lives de tous les gens qui react ce serait beaucoup trop compliqué ouais si à chaque fin de match je vais chercher ceux qui live ou ceux qui live pas et merci beaucoup Aslo pour être 34 personnes Tom & Jerry Jenny suppositoire magnifique pseudo le suppositoire du 59 j'espère que vous allez bien j'espère que vous avez passé un bon live live des 3 ans si j'ai bien compris j'espère que vous avez passé un bon live je ne sais pas ce que vous avez fait mais j'espère que c'était cool et j'espère aussi que vous n'êtes pas trop déçus par votre défaite sur le deuxième match mais au moins vous avez gagné un match sur deux ce soir et des fois ça a pu être pire qu'est-ce que vous avez fait du coup sur le live à part les deux react et n'hésitez pas à parier vos points de chaîne il reste quelques secondes parier vos points de chaîne pour le match entre Léon Huchaitid et le Creative Soccer Club on vous laisse on vous laisse 2-3 minutes sur le début de match et après on coupe évidemment que ses cœurs ses cœurs sont orange c'est sa couleur j'aime la couleur de son club de foot c'est le premier vous avez fini sur une victoire je suis con désolé petite inversion mais tout va bien bon allez Creative Soccer Club contre Léon Huchaitid les deux derniers du classement ça pourrait faire très mal si le Léon Huchaitid ne l'emportait pas puisqu'il serait il serait très loin dernier un match nul n'arrangerait pas grand monde et ouais après tout reste encore possible tout le monde est en quelques points mais ça peut se faire mec ton projet de foot est trop cool cool qu'on soit remonté 4ème évidemment soyez surveillez vos MP surveillez vos MP vous pouvez peut-être vous faire interviewer dans la semaine mais cher Lyon il y en a un de vous qui se fera qui se fera MP pour avoir une interview et si vous voulez voir les interviews et notamment celle de Mela oh attention chicken run si vous voulez voir exactement l'interview de Mela n'hésitez pas vous rejoignez le Discord pour une exclamation Discord et vous avez toutes les interviews une par équipe qu'on a fait cette semaine et du coup t'as fait quoi par le react Aslo ouais dégagement de Kyo boum pas de questions on va tenter de trouver Fai non ça arrivera pas jusqu'à Fai on essaiera de trouver on s'était Turladeo mais Turladeo n'est pas le meilleur de la tête Bresdogui en retrait pour Atalas Atalas qui tricote un petit peu Bresdogui regarde bien le ballon Artrizo plus t'attentes plus t'attentes peut-être Moz ok Atalas peut-être grosse frappe de Bresdogui faut faire quelque chose il tente de faire une passe j'aurais plus tiré à sa place Roselum pour Thomas en relance quelqu'un sur la déo Fai Léon on n'a pas vu du premier match pour l'instant le capitaine le moins influent quelqu'un qui provoque ok pour Léon qui va peut-être me faire mentir sur la déo oh la frappe de tuer la déo pourquoi pas pourquoi pas prendre un gros gardien en face mais pourquoi pas c'est pas fini Fai qui tente de trouver un centre qui tente d'avoir une main et Fai malheureusement n'a pas de pied droit par chance le tir est tellement loupé que ça fera un centre et un corner pour le Léon et le Shaitin j'ai remontré la fameuse roue des banniers on s'est fait des défis genre je suis maquillé comme une chouin je suis refais je devrais mettre ça en tribune dans le jeu si j'avais la foi de changer le mode je ferais ça mais c'est trop tard il a mangé des trucs dégubes avec des bons apports en protéines des insectes allez Léon pour quelqu'un comme d'hab tuer la déo tuer la déo qui a envie de ce chauffeur en frappe sur smash tuer la déo déjà la deuxième un peu énervé contre lui-même de ne pas avoir trouvé le cadre mais c'est bien c'est bien tenté boom c'est bien joué tuer la déo il faut tenter de faire un tir très bien placé parce que sinon donc là il devait l'avoir tranquille sauce piquante pas piquante ok j'aimerais un jour me faire un truc sauce piquante je sais pas comment le tourner en live mais j'aime plutôt bien le piquant même si je suis pas celui qui supporte le mieux quand c'est vraiment très 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 piquant il faudrait que je fasse quelque chose donc on réussit à trouver Jirengo belle passe en profondeur a mis le kraft au marquage Léon Léon peut-être la passe entre il y a peut-être quelque chose à faire Léon pour tuer la déo tuer la déo qui allume encore une fois Clyde mais ça veut pas rentrer mais tuer la déo je sais pas ce qu'il a mangé mais il a une puissance de frappe deck de mettre faveur par le vendeur après Aslo Aslo moi je l'ai connu à l'époque où il avait un insta où il se montrait à la salle je rigole j'ai pas connu à ce moment là mais j'ai vu les images il a mangé du lion belle transition chips au pastis ah ouais chicken run j'ai combien de finition ? t'es milieu donc tu dois pas avoir une finition de fou mais je peux te le dire si jamais après mais t'es censé être un milieu centre tu te retrouves à chaque fois à la conclusion mais Giringo qui après deux semaines titulaires peine un peu à montrer ce qu'il peut apporter devant j'ai globalement l'impression que tous les alliés sont un peu en galère dans ce championnat Artrizzo Atalas Bresdogui la remise pour toi même Tugzav ok Atalas chicken run ça joue bien Bresdogui qui va un peu qui va un peu s'encastrer sur la défense Léon belle remise pour Fai quelqu'un quelqu'un qui provoque quelqu'un qui a un peu une chip c'est le problème mais la balle on retombe dans les pieds de Léon par miracle Léon qui tente de faire une passe en l'air pour Giringo c'était peut-être pas nécessaire de la lever on a connu la salle avec les cheveux courts non je l'ai vu mais je l'ai pas connu avec les cheveux courts non non Bresdogui pour Mos dans l'intervalle il était un peu seul mais il a rien pu faire Atalas qui se retourne bien joué pas mal d'agilité plus t'attentes plus t'attentes pour Bresdogui oh Kyo oh Kyo l'arrêt est vraiment l'arrêt est vraiment fou vraiment mettre cette main comme ça faut y aller quel arrêt de Kyo ah et corner pour le Creative Soccer Club qui va être tiré par Atalas si je ne dis pas de bêtises on va peut-être le jouer avec Chicken Run c'est ça non c'est plus t'attentes plus t'attentes qui se centre ou peut-être retourne acrobatique de Moss non il a tenté de faire une tête en arrière inspirée par Michel tout à l'heure ça donnera rien Giringo 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 pour Carole Carole qui provoque attention de ne pas partir toute seule non plus Carole qui fait des jaises dans tous les sens pour Giringo Léon oh Léon belle intervention de Fokami belle agression yo Giringo quel tendin t'as recepté le ballon pendant que je regarde pas alors que ma langue a complètement fourché Fai ah Fai qui trouvera pas qui trouvera pas tuer les deux tuer les deux qui fait beaucoup d'efforts dans ce début de match beaucoup de tirs qui fait des allers-retours alors qu'il est assez défensif de base quand même Chicken Run intervention de Spirotix mais ça reviendra dans les pieds 10 joueurs du Creative Soccer Club Atalas Atalas qui provoque Atalas le son pour Brastogui Brastogui oh je l'ai vu dedans oh je l'ai vu dedans j'ai connu du charisme arrête il a plein de charisme maintenant pas avant je l'ai vu dedans cette frappe ongle fermé et Kyo qui va dégager Kyo qui a une belle poigne Kyo qui prend la balle à une main comme ça on voit le Vélodrome Vélodrome qui pourrait gronder on a peur d'un envoisissement de terrain si jamais il devait y avoir défaite contre le Creative Soccer Club ce soir Carole Carole on fait beaucoup de passes un peu en l'air sur Jiringo on tente de le trouver avec des transversales voilà Jiringo qui se fait détruire par le physique de Chicken Run Tom Tugzav en contre-attaque Tom Tugzav toujours c'est Leon qui est revenu défendre c'est Leon qui est là au marquage bel effort du capitaine mais le capitaine qui se fait enfumer il n'avait pas vu venir le fait qu'il redémarre il a fait 50 mètres tout droit Chicken Run Chicken est tenté de trouver une passe c'est contré mais ça va quand même par chance se retrouver dans les pieds d'Atalas Atalas qui part dans tous les sens sur des dribbles Atalas Atalas qui avait humilié un adversaire Zenfix en première semaine qui sent le centre ça ne donnera rien c'est pour quelqu'un ici on défend un slow tu risques le ban toujours plus Vaille sur la Néo Leon ok Leon en agazateur toujours la même transversale pour Jiringo mais elle fonctionne pourquoi arrêter Jiringo l'attarde nonade pour Leon Leon qui se ricote Leon qui frappe quelle frappe de Leon le petit filet gauche l'ouverture du score du Lurieux Shaited et le deuxième but de la compétition de Leon il était il était à la création d'occasion il est à la conclusion il a bien ouvert son pied gauche paf c'est bien joué il s'est tendu la suie pour moi en plus Fai qui fait exprès de masquer le gardien c'est bien vu de sa part Clyde ne peut rien faire Leon qui marque c'est vrai que ça n'arrive pas tous les jours et Leon qui conclut 1-0 juste avant la mi-temps pour le Shaited si ça en restait là on aurait peut-être le même fond de classement que la journée d'avance ça n'aurait la journée n'aurait servi à pas grand chose si ce n'est quand même que les équipes de fond se seraient rapprochées des équipes de mini-au de tableau mais ça serait le même le même classement Arthridou peut-être une réaction avant la mi-temps c'est vrai que pour l'instant les plus grosses occasions étaient quand même pour le CSC Brest Doggy pour Chicken Run Chicken Run sur son côté oh là Chicken Run qui ne la perd pas miracle Chicken Run guère la touche on ne sait pas comment ok Brest Doggy peut-être trouver quelqu'un non Mosse ne pourra pas être trouvé la balle est pour Toulon Radio qui relance sur Fai Fai pour Léon Léon qui refait des gestes dans tous les sens il a repris confiance c'est normal oh quelqu'un qui prend un coup de physique de Kay il n'y a rien ça se joue oh attention oh il y a le décalage qui a été créé oh Mosp Mosp l'assassin qui ne met pas la balle en profondeur on ne sait pas pourquoi et attention il n'y a plus personne derrière du côté du long lieu Shated heureusement Rose a été ultra solide parce que là il n'y avait vraiment plus rien derrière je ne sais pas comment on s'est retrouvé avec un trou comme ça Kay qui intercèpte tous les ballons en ce moment Brest Doggy sur le côté ils ne font que des passants hauteur dans ce match plus t'attentes dernière case avant la mi-temps plus t'attentes qui tente de s'entrer Yama on préfère la jouer on préfère la jouer que de tenir la faute toi même Tuxav qui tente de tenir au physique face à Carole mais Carole là totalement déglinguée mi-temps 1-0 pour le long du Shated pour moi ça mérite plus 1-0-1-1 qu'un 0-0 qu'un 1-0-0 pour le long du Shated mais mais c'est le football il faut être efficace il faut être efficace alors qu'est-ce que ça qu'est-ce que ça donne en termes de stats c'est équilibré comme on l'a vu c'est équilibré plus de tirs du côté du long du Shated mais c'était pas les tirs qui avaient plus de chances de rentrer ouais mais les premières actions c'est des tirs de loin très forts quand même très peu de chances de la mettre en témoigne en témoigne le 0,7 qui doit être amputé surtout à ton premier tir qui a du ton tir qui a marqué qui a du faire 0,5 à lui tout seul mais je dirais que c'est équilibré parce que pour l'instant c'est un match équilibré ça aurait pu tourner d'un côté comme de l'autre c'est un 0 pour le Shated c'est pas un scandale non plus la suite sous vos écrans il mérite 0,0 ouais 0,0 1,1 même 1,0 dans les deux sens c'est pas un scandale c'est pas un scandale tout se fait Beresdogui aurait pu ouvrir le score avant tout peut se faire on prend pas en compte le but de Léon mais pourtant c'est déjà pris en compte le jeu l'a bien pris en compte allez plus t'attentes plus t'attentes qui passe face à un Thomas c'est passif qui tente un centre on manque de hauteur sur ses centres parce que c'est plus des petites passes tombées que des vrais centres en fait quand ils font un centre Faille qui change d'aile sur Jirengo Jirengo pour Léon donc il trouvera pas Faille en retour oh la tenta y'a rien y'a rien sur cet attentat de Faille ok Arthridzu on fait comme si il s'est rien passé y'a rien ça joue Fokami l'arbitre est tiens à dire que l'arbitre est paramétré en sévère Mosk qui nous fait un centre très très puissant centre très très puissant de Fokami et je ne sais pas ce qu'il se passe qu'est-ce qu'il y a il y a quoi ? il y a eu une main ? je n'ai pas vu ? il y a quelque chose pour qu'il y ait faute là non ? quelqu'un a vu quelque chose ? ça doit être une main je pense j'ai mis les mains pour qu'il y ait plus de coups francs sinon il y a vraiment très peu de coups francs parce que vous voyez que même avec l'IA paramétré en sévère il y a des attentats qui ne sont pas sifflés oh Spirotix qui fait une figure d'acro-sport pour prendre le ballon oh Léon qui récupère qui envoie une tête loin devant Fokami qui prend son temps pas de panique pour Fokami qui va servir Kei Kei pour toi même tu g'saves Arthritzu va être obligé d'être un peu poussé du côté du Creative Stalker Club Mosk Mosk il y avait personne qui montait dessus peut-être fallu la garder ou écarter ou tirer il va faire quand même tenter une passe vers son attaquant Brest Doggy ça ne donne rien sur la D.O sur la D.O sur la D.O sur la D.O qui tente de centrer c'est vrai qu'on comprend pourquoi Léon ne centre pas parce que quand il y a un centre c'est pas faux plus attente plus attente pour Mosk plus attente encore décalage avec Mosk c'est bien vu est-ce que Brest Doggy peut continuer pas mal joué de nouveau sur plus attente qui accélère peut-être un bon centre cette fois-ci plus attente qui tente une passe que de mauvais choix au moment où ils arrivent aux abords de la surface ouf ouf viril mais correct ça joue allez Thomas il y a la touche non ça sera Ika très bien celui-là celui-là il est legit comparé aux autres Thomas qui veut faire le tour du monde qui sert Kyo Kyo qui resserre Ika attention prend une grosse pression mais on ne réussit pas à récupérer la balle du côté du CS non celle-là celle-là je peux comprendre tu vois il y a peut-être un petit excès d'engagement perte de balle de Giringo Atalas Brestogui Arthritzo Arthritzo encore pour plus t'attente Moss peut-être écarté en bas il y a beaucoup d'espace non si si finalement c'est fait mais la passe de Brestogui qui n'est pas assez appuyée Brestogui on a plus besoin de le trouver devant qu'à ce niveau-là du terrain Thomas Thomas encore Thomas ce n'est pas inspiré qui va quand même s'appuyer sur Tour Ladeo au moins il ne la perd pas pour Tour Ladeo de nouveau Tour Ladeo qu'on voit beaucoup plus que dans le premier match Giringo qui s'arrive il faut tirer du côté de Giringo grosse frappe à red Clyde Clyde pas content premier changement du match sortie de Giringo entrée de The Joker sortie de Rose entrée d'Adeline Rose qui n'a même pas joué de match complet allez corner de Léon pour trouver une grosse tête non dégagement de Kay mais ça va vite revenir The Joker qui jongle avant de tirer peut-être faut tirer ça aurait été beau de tirer direct The Joker qui a un peu trop hésité plus t'attends c'est reparti de l'autre côté Hartree Zou Hartree Zou en bas pour Fokami on a du mal à trouver des opportunités c'est bien joué pour Hartree Zou petit décalage Zou qui a pas mal d'espace qui va servir Brestogui le buteur star de l'équipe Brestogui pour Moss qu'est-ce que c'est mal joué Brestogui dès qu'il faut faire des passes c'est pas son fort dommage belle intervention d'Ainilcraft mais ça va retomber dans les pieds de Léon The Joker qui vient de rentrer en jeu The Joker qui joue au physique et qui va louper sa passe on comprend pourquoi c'est le seul joueur de l'équipe des Yoshi qui n'a jamais été titulaire Brestogui qui a complètement loupé mais qui la récupère quand même c'est un même truc que ça va pour Moss Moss pour plus t'attends Moss de nouveau Moss la grosse quelle occasion pour Moss quelle occasion oh oh ça passe si proche ça passe si proche de la du poteau de Kiro ça c'est joué à rien pas littéralement même si c'est probable en ce moment ok Vitan qui a marqué malgré sa chiasse fulgurante allez Moss pour plus t'attends c'est bien joué le CSC qui va peut-être tenter d'enflammer cette fin de match Moss de nouveau pour plus t'attends ça joue pas mal le CSC comparé aux autres semaines il y a quand même du mieux on est quand même à la contre-attaque Léon Léon qui sait pas trop qui servir du coup il va se retourner vers quelqu'un assez logiquement quelqu'un pour Faye Faye pour Léon Léon peut-être pour enfoncer le clou le bel arrêt de Clyde qui a même pas eu besoin de plonger Clyde pas content encore une fois si Léon a payé l'attaquant il a dû avoir peur puisque moi si je paye un attaquant pour tirer à côté et qu'il tire si proche du but je le déglingue je lui dis mais t'as essayé de faire quoi gros quelqu'un a perdu son Opel sur est mal garé avec son Opel je sais pas l'annonce qu'a fait le speaker alors que tu aurais d'avoir pris un petit coup quelqu'un Adeline ouh l'intervention d'Aline Craft attention dans la surface voilà frappe de Léon et l'arrêt de Clyde avec les jambes sans même plonger Léon qui ne marquera pas le doublé va-t-on avoir pour la première fois c'est la seule équipe qu'on n'a pas vu dans l'équipe de la semaine va-t-on avoir un Yoshi cette semaine ça sera envoyé demain dans le Discord si vous voulez voir ça si vous voulez voir s'il y a quelqu'un on essaie de créer pas mal de lore autour de la compète dans le Discord donc n'hésitez pas n'hésitez pas à venir oh attention Léon qui récupère qu'il frappe qu'il frappe qu'il frappe on s'écrète pas mal de lore comme une vraie compète avec des interviews et tout donc n'hésitez pas à rejoindre le Discord il y a 3 salons sur les Summer Palming un salon de discussion un salon d'info et un salon d'interview Plaid il reste 15 minutes traditionnel compris le temps commence à presser et en tout cas ça peut tourner d'un côté comme de l'autre vraiment on peut très bien avoir un 2-0 du Léon Yoshaitid comme on peut très bien avoir une égalisation du CAC on a vu des Ocas des deux côtés des Ocas très proches Chicken Run pour Artrid Zoo il s'appuie sur Moss Moss qui joue bien en pivot surtout même tu que Zav Brest Doggy il y a 2 personnes à gauche à servir il va choisir Atalas Atalas qui revient à Brest Doggy c'est bien joué Brest Doggy qui en fait trop Brest Doggy pourquoi pourquoi attention t'as complètement hors timing heureusement parce que sinon ça aurait pu valoir un petit carton The Joker qui provoque The Joker encore Robby sur Léon Léon qui va mettre à The Joker c'était pas le plus gros cadeau qu'on ait vu c'est pas la passe la plus sympa qu'on ait vu on tente de trouver l'avant-centre mais on ne le trouve pas Léon qui va servir Thurladeau petite passe c'est bien joué mais Thurladeau un peu cuisse il loupe complètement sa passe ça se voit peut-être avant plus c'est dalle mais j'aime les jeux je les lis je les commande pas tous mais je les lis t'inquiète Fokami belle intervention plein de hargne quelqu'un reste par terre c'est le moment à 11 contre 10 pour aller marquer l'égalisation Mossp il y avait un avantage qui n'a pas été continué Mossp il la récupère grosse frappe de Mossp mais malheureusement pas assez bien pressé pas assez cadré trop centré je veux dire est-ce que quelqu'un s'est relevé oui faille pour Léon Léon qui va servir Joker sur le côté il n'a pas réussi à faire la passe avant de s'y faire rattraper 5 minutes 5 minutes le Léon Yoshaitide qui a 5 minutes de cette deuxième victoire et qui est donc à 5 minutes de sortir de la zone rouge plus t'attente plus t'attente qui provoque c'est bien vu plus t'attente encore plus t'attente toujours qui met une misère à Thomas plus t'attente qui centre pour Brestogui quelle occasion Brestogui qui avait égalisé dans le tout premier match à la 88ème minute qui cette fois ne réussit pas à faire la même chose 88ème minute encore une fois mais cette fois elle passe au dessus quelle occasion quelle occasion énorme est-ce qu'il en reste une je ne sais pas peut-être une dernière au casse d'un côté ou de l'autre pour le suspense on aimerait que ça sonne au casse du CSC Atalas Atalas tout droit Atalas tout seul pourquoi il fait des gestes Atalas qui se retourne qui sert Brestogui 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 l'égalisation à la 90ème minute de Brestogui la clim est installée au Vélodrome quel match mais quel match en vrai il n'y a que 1-1 mais c'est un des plus bon matchs qu'on ait vu il y a des occasions dans tous les sens il y a du suspense il y a de l'enjeu on ne sait pas ce que fait Atalas ici mais il va quand même réussir à servir Brestogui Brestogui la finition en allumant Kyo qui saute pour les caméras à la 90ème minute Kyo qui finit par craquer Kyo Pike il est en tour proche même si je pense qu'il est dur à avoir mais il ne fait pas le bon saut il ne fait pas le saut adéquat et l'égalisation la deuxième fois qu'il est aussi clutch but pour 10 non écoutez pas les commentaires allez on continue c'est une dernière occasion ça serait fou ça serait fou qu'il y ait un but à la dernière minute ça serait dans un côté comme de l'autre Carole et si et si le Lurio Shated mettez un but plus t'attente qu'il intercepte le ballon aïe 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 coup dur plus t'attente qu'il provoque peut-être la dernière case la dernière case qui sera pour le CSC plus t'attente encore plus t'attente toujours est-ce qu'il va réussir à trouver quelqu'un il s'appuie sur Zelda 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 toujours Zelda encore Zelda qui va finir par perdre le ballon et c'est terminé un partout un résultat qui n'arrange pas grand monde au final il a dit nice le but il a dit nice le but c'est du franglais un résultat qui n'arrange pas grand monde même s'il va faire du bien au moral du Creative Soccer Club il va faire très très mal à Oleon Yoshated et c'est vrai que si les autres équipes c'est vrai que moi en tant que supporter du joueur du Palmy FC c'est vrai que ça m'arrange plutôt pas mal mes deux concurrents à la descente actuelle qui ne prennent pas de points qu'ils partagent les points c'est vrai que ça m'arrange plutôt bien du coup je pense qu'on n'aura personne du Creative Soccer Club si quelqu'un du Léon Yoshated veut venir c'est avec plaisir c'est avec plaisir on va juste faire un petit écart sur les stats on voit au stat que c'était super serré si quelqu'un d'autre veut venir moi je suis avec plaisir c'est avec plaisir d'impliquer le plus de monde mais je pense pas que d'autres gens veulent venir après moi tu as la déo ou quoi ça sera un plaisir ou quoi tu as le déo les autres ouais c'était serré ça c'est vu au niveau le match était vraiment on pouvait basculer d'un côté comme de l'autre et du coup pute attente homme du match malgré les 0 buts 0 pass D on a fini en 4 de 4 sur le côté du Creative Soccer Club pour aller chercher ce résultat Brestdog est encore une fois clutch et là il y a tout le monde vu qu'il n'y a eu qu'un changement c'est simple au moins pour toi Anto pas tout le monde il n'y a personne derrière et du côté du Lion-E-Shighted faille match compliqué de faille Léon 7,8 meilleure note de l'équipe en fait je le montre surtout pour les gens qui les donnent dans le document parce que là on a encore un travail de l'ombre de Brew et de Anto exceptionnel ce soir sans eux je ne pourrais pas faire ça c'est pour ça que s'il y a d'autres gens qui sont dispo pour aider n'hésitez pas à m'envoyer un petit message puisqu'on a besoin de monde puisque le problème c'est que si on ne rentre pas les scores et tout en temps réel on n'a pas de visuel les visuels ne sont pas à jour moi je ne pourrais pas faire des altables à chaque fois et mettre à jour et tout donc on n'aurait pas de visuel et tout à jour donc c'est trop important qu'on ait au moins une personne à chaque fois là vu qu'ils sont deux ils arrivent à se relayer à même faire des prédits à chaque match il y a des prédits du coup grâce à ça on arrive à rentrer les notes dans le document et comme ça moi j'ai moins de trucs à faire derrière comme ça vous avez un classement débuteur que vous allez voir en temps réel juste après vous avez le classement qui est mis à jour direct grâce à ça c'est pour ça qu'on aurait besoin d'avoir une ou deux personnes de plus qui seraient dispo pour aider même si rien que les premiers matchs tu es dispo ringdozer tu aides les 4 premiers matchs ça nous libère déjà de ça et je crois que je n'ai pas descendu tu n'as pas vu la note du dernier la note de Kyo donc ouais si vous êtes dispo pour aider c'est vraiment on prend avec plaisir et c'est surtout un besoin c'est surtout un besoin sinon ça serait compliqué que le live soit clean comme actuellement du coup Bro il peut faire il peut glisser les gens dans les interviews et il peut du coup faire les prédits vous complétez bien trop peu de spolidium pas de problème pas de problème c'est si vous pouvez évidemment juste on aurait besoin à vous on aurait besoin d'une ou deux personnes de plus parce que là vraiment ça repose il y a eu Tony la première semaine mais du coup ça repose pas mal sur 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 Hanto et sur Bro hop et bah du coup c'était le dernier match de la soirée c'était le dernier match du coup qui on a un interview c'est normal si ça bug j'ai fermé le jeu interview j'ai quelqu'un je lui dis mais on j'ai Léon est-ce qu'il est là ? oui je suis là oui bonjour mon cher Léon bon bon re bonjour re bonjour mon cher Rosy re bonjour un point de match vous faites du sur place mais oui mais avant tout j'ai vu que dans les journalistes là du chat ça parlait pas mal mais avant tout quel but j'ai pu mettre il était exceptionnel malheureusement ça n'a pas suffi mais c'est pas grave déjà écoutez on part avec un point voilà la semaine dernière c'était plus compliqué on a fait zéro point là on fait je crois que personne n'a fait zéro point cette semaine voilà donc au final c'est magnifique et on s'en sort pas trop mal voilà après si je peux me permettre le fait que le coach virtuel change la compo en plein milieu du match pour nous faire passer à 4 en attaque au lieu de 3 ça a pas arrangé les choses c'était le créatif soccer club il était 4 devant eh non c'était moi aussi il m'a fait tout changer vous étiez en 4-2-4 ça m'étonnerait que vous étiez en 4-2-4 alors que vous menez en zéro je sais pas quel compo t'as fini mais t'es pas en 4-2-4 c'est sûr j'ai pas été au milieu de terrain j'étais attaque en gauche oui bah il t'a repassé devant mais oui mais j'étais milieu mais je sais pas comment ça a fini mais ça me surprendrait quand même que t'aies fini en 4-2-4 alors que tu menais je vous laisserai vérifier monsieur ok ok mais voilà il y aura une VAR il y aura une VAR mais en tout cas bon ça c'est pas trop mal passé il y aura quelques ajustements pour pour les prochains matchs mais je sens qu'on tient le bon bout alors j'ai j'ai la VAR tu as fini en bah je vais montrer la je vais montrer la compo du coup au live je saurais pas décrire la compo mais t'as fini comme ça ouais elle moi je je ah voilà c'est bon t'as fini comme ça ouais voilà t'as pas non plus fini avec 40 attaques comme tu décris alors que tu menais bah oui mais bon normalement j'ai deux milieux défensifs quoi mais après je oui après ça a duré quasi tout le match c'est vrai c'est vrai oui mais on peut pas tout contrôler mon cher non mais je dis pas je dis pas attention attention loin de là de moi cette idée de critiquer la Summer Palm Leagues mais plutôt mon coach mon coachia un 4-1-3-2 je sais pas trop ouais c'est un truc chelou comme ça ouais un truc merci beaucoup pour ceux qui me jettent de l'argent en tribune merci beaucoup nous sommes en interview avec le capitaine président du du Léon Yoshaïtide bonjour après du coup des résultats assez moyens après si je peux me permettre quand même d'être un minimum rassurant oui c'est quand même serré dans le fond de classement les deux premiers se sont vraiment échappés mais tout le reste c'est très serré oui et puis on a vu que alors si je peux me permettre je vais pas me permettre de critiquer les étoiles les étoilés pardon mais il est vrai qu'ils n'ont pas fait un grand match contre la FOMO Team alors qu'ils étaient 10 ouais après donc d'un côté c'est rassurant attention au match de complaisance qu'il a donné à ses remplaçants on va peut-être repartir sur la compo d'avant c'est vrai qui a tout gagné peut-être aussi peut-être aussi mais voilà en soi on est à la moitié rien n'est fait on peut encore se rattraper c'est ça on va essayer de de réajuster encore cette composition même si elle est compliquée mais on y arrivera je me fais pas de soucis du coup il reste juste un match il te reste un match contre qui ? il reste juste les étoilés justement et oui les étoilés ensuite on démarrera les matchs retour bah du coup quelle équipe t'as fait la meilleure impression pour le moment dans les nombreux matchs difficiles qu'elle peut avoir ton équipe ? je pense en tout cas celle qui m'a mis la meilleure raclée c'est quand même l'équipe de Dipson ah là celle-là je m'en souviendrai pas mal je pense c'était vraiment le match inaugural de la saison en palmiers ah oui oui j'ai pris un 4-1 donc voilà je m'en suis bien souvenu tout le monde aussi je pense non c'est eux qui m'ont mis le moins à l'aise après j'ai trouvé que les autres matchs honnêtement ça allait contre les palmiers pardon c'était un match à sens unique aussi mais autant les autres j'ai trouvé quand même que c'était assez équilibré même si on se créait pas beaucoup d'occasion je trouvais qu'en défense ça allait même si on s'en prend plusieurs au final c'est normal tant qu'on n'attaque pas c'est plus compliqué et bah écoute merci mon cher Léon merci à vous un petit dernier question quand même comme ça allez-y du coup dans le papier de quelqu'un cette semaine il se décrivait comme l'élément central de l'équipe rôle qui vous est plutôt décerné en temps normal un commentaire sur cette déclaration non c'est plutôt vrai puisque quelqu'un fait partie des joueurs clés de cette équipe alors dire qu'il est l'élément central bon on le connait quelqu'un il aime bien prendre la grosse tête et la confiance mais justement c'est dans son caractère dommage qu'on ne retrouve pas ça sur le terrain j'espère qu'on le retrouvera bientôt mais je ne me fais pas doute là-dessus mais oui c'est un des joueurs clés et j'espère pouvoir compter sur lui les prochaines semaines et bah merci beaucoup merci à vous bonne soirée bonne soirée bon courage pour la suite merci du coup du coup pour finir récap des matchs du soir avant de se laisser premier match Lyon football club qui perd 3-0 match très compliqué contre les satellites de Twitch satellites de Twitch qui sont en grande forme sur 5 victoires d'affilée ils ont juste perdu le premier match et derrière 5 victoires ensuite les étoilés FOMOTIM match à rebondissement les étoilés qui étaient à 11 contre 10 carton rouge de Will à la 20ème minute et pourtant la FOMOTIM a eu la plupart des occasions on s'est dit ah bah petit vol les étoilés vont enfin gagner 86ème minutie marque et égalisation de Wishlor à la 90ème match un peu fou même si on s'est fait chier quand même la plupart de match le scénario était un peu fou ensuite Racing Club Oval League a perdu 3 ans première victoire du Creative Soccer Club magnifique 3 ans pour le Creative Soccer Club plutôt mérité ça aurait pu tourner d'un côté comme de l'autre mais plutôt mérité je pense quand même derrière match à sens unique Palmier 3-0 contre les Lyons et Shated le Palmier FC qui a mis du temps à mettre le premier but mais après une fois le premier but il m'y a été tranquille ensuite deuxième partie de soirée on a eu FOMOTIM qui perd 2-0 contre les Lyons et enfin marqué deux buts dans le même match ils attendaient ça depuis longtemps pas un grand match les Lyons qui ont dominé globalement les 10 premières minutes et les 10 dernières mais la FOMOTIM n'a pas réussi à conclure c'était pas non plus les plus dangereux donc ça a tenu ensuite match encore une fois fou 2-2 les Etoilés qui menaient 2-0 on a un attentat de Daredevil qui doit prendre carton rouge l'arbitre ne met que jaune derrière deuxième carton jaune pour TV Slimmy qui prend rouge du coup on finit à 11 contre 10 pour le Racing Club qui met 2 buts grâce à son remplaçant Aria Aria qui rentre et qui met 2 buts au retournement de situation de fou malheureusement pas de 3ème but pour eux mais le scénario est déjà quand même assez dingue il faut être un peu honnête c'est un attentat justement c'est inquiétant quand on nous a dit que c'était le meilleur genre de match une victoire 2-0 et tes défenseurs c'est quand même plutôt inquiétant ça prouve que vous n'étiez pas en maîtrise totale ensuite Satellite de Twitch 2-0 contre Palmy FC première mi-temps très 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 serré et du moment Soilen a mis le premier but ça a tourné entièrement en la faveur des satellites de Twitch grosse grosse domination full domination des satellites sur la deuxième mi-temps et enfin dernier match je trouve que ça pouvait tourner d'un côté comme de l'autre vraiment Léon Chattit Creative Soccer Club 1-0 but de Léon toujours très serré des Ocas pour mettre le 2-0 des Ocas pour mettre le 1-1 ça a tenu ça a tenu jusqu'à la 88ème minute Brest Doggy grosse Ocas à côté on se dit ils vont jamais réussir et là Brest Doggy qui égalise à la 90ème scénario de fou 1-1 résultat qui n'arrange personne qu'on va avoir au classement juste maintenant du coup les satellites de Twitch sont les nouveaux leaders parce que 2-0 ce soir pour les étoilés toujours un vaincu mais 2-0 et les relégables sont actuellement le Creative Soccer Club et le Léon Chattit ça a pas changé ils ont juste changé d'ordre ils ont juste changé d'ordre et honnêtement 4-5-6-7-8-8 tout le monde tout le monde peut finir à cette deuxième place de relégable il y a deux équipes qui se sont envolées mais derrière tout peut se passer et du coup semaine prochaine dernier match de la phase allée il y a une seule équipe que vous n'avez pas jouée ce sera le premier match de tout le monde et il y aura du coup premier match retour voilà on en est à peu près au milieu de ce championnat ceux qui n'ont pas fait d'hymne n'hésitez pas à m'envoyer un hymne je vous enverrai on va faire quand même récap de classement buteur classement passeur mais je vous enverrai dans la semaine dans la semaine je vous enverrai les interviews tout ça je vous enverrai les matchs de la semaine prochaine comme à chaque fois n'hésitez pas à aller dans le discord je ne sais pas comment communiquer les autres mais au moins vous avez toutes les infos sur le mien c'est sûr que vous avez toutes les infos dans le salon info résultats tout ça au moins vous êtes sûr de tout avoir et je vous enverrai l'équipe type demain du coup l'équipe type je vous l'enverrai demain l'équipe type de la semaine peut-être pour la première fois on va avoir un Yoshi petit point classement buteur point classement buteur soit laine et passer meilleur buteur avec 6 buts Yoshi deuxième à 5 buts égalité avec Ressai Dreams Primento est à 4 comme Sim Sim qui est un peu reculé dans les hiérarchies Brest Zoggy est monté à 3 du coup et je suis 8ème bon on est beaucoup à 2 buts donc ça affiche moi parce que je dois être la première équipe du listing mais on est beaucoup à 2 buts et du côté du classement passeur je pense que Val Nier n'a pas pu être atteint et non Val Nier s'est fait dépasser par Kuroa Val Nier qui n'a pas fait de passe D aujourd'hui les joueurs du RCO qui ont perdu la tête de tous les classements Kuroa meilleur passeur 6 passes décisives c'est solide je ne sais pas combien il en a fait ce soir ensuite on a un groupe à 4 passes D moi Anaïs et derrière Swalen 3 Thalas 3 Léo 2 et derrière c'est quelqu'un à 2 je suppose qu'il y a encore d'autres personnes à 2 voilà voilà on va se quitter là dessus je vais juste regarder qui live encore une fois je pense pas qu'il y aura de live dans la semaine autre je pense pas qu'il y aura de live autre dans la semaine avec les JO et tout je suis bien posé devant les JO il y aura sûrement live spécial fin août pour les 3 ans de la chaîne moi aussi que du coup je n'ai pas fait pile à la bonne date mais on fera sûrement un live un peu spécial et je vais est-ce que il n'y a pas eu le tirage du résultat tirage 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 pourquoi Klai vient mettre des emotes il se spoil les résultats Klai qu'est-ce qu'il fait pourquoi Klai est là il a eu le temps de rattraper ah oui Nord 26 il a eu le temps de rattraper en fait Klai il a regardé le deuxième match en live je pense je pense que Klai a regardé le deuxième match en live j'allais raid Klai et je vois Klai qui me regarde ici je me suis dit mais il est là en même temps que toi ok en fait je me suis dit on va le raid faut pas le spoil et en fait tout va bien en léger différé attends Klai tu veux Vox si tu veux Vox j'avoue que j'ai interviewé Léon mais si tu veux viens réagir toi aussi interview finale et oui d'ailleurs HS Cup Basket samedi prochain HS Cup Basket samedi prochain foncez 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 on est pas beaucoup pour le moment mais c'est cool le basket c'est rigolo comme d'app sur mon discord bonsoir 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 d'ailleurs Klai dispo pour HS Cup Basket le week-end prochain malheureusement non je serai pas là je serai pas là coup dur coup dur j'ai vu j'ai vu l'annonce mais on remet le classement pour nos deux live du coup bon bah Klai est-ce que tu finis la soirée heureux cette fois je suis si heureux je suis si heureux on a on a on a perdu aucun match j'ai c'est c'est jamais vu et ouais victoire victoire sur le premier plutôt maîtrisé et le deuxième bon tu gagnes pas mais t'as vécu des émotions sur le deuxième je pense ah le deuxième j'ai vibré le deuxième j'ai vibré à 90 minutes j'ai sauté de ma chaise mais mais ouais parce que le deuxième match vraiment ça aurait pu tourner d'un côté comme de l'autre il y a eu plein d'aucas de 2-0 il y a eu plein d'aucas de 1-1 le match a pas voulu se décider d'un côté comme de l'autre brezzoggi qui loupe l'un manquable bah pas l'un manquable mais qui loupe une grosse ocas à ce 88ème et qui finalement marque une autre à la 90ème ah ouais c'était c'était terrifiant j'ai la roulette russe pas la roulette russe non l'ascension émotionnelle ouais la roulette russe brezzoggi ça fait deux fois qu'il vous sauve le cul à la dernière minute ah ouais de ouf pourtant il en rate des occasions mais quand il faut il les met mais t'as pas eu envie d'insulter Atalas quand il a fait des gestes chelous alors qu'il pouvait foncer au but plutôt que faire la passe j'ai l'impression que c'est un peu sa spécialité c'est les petits gestes techniques inutiles dans la surface parce que le but de brezzoggi il aurait pu foncer tout droit ah ouais clairement vraiment il aurait pu foncer tout droit mais bon au moins on sort de cette dernière place on est toujours dans les deux derniers donc c'est toujours un peu terrifiant mais on prend 4 points c'est du jamais vu on met 4 buts en une soirée c'est à dire que là ça fait 4 matchs on avait mis un seul but en 4 matchs et bah comme tu le vois au classement c'est ultra close derrière il y a 2 qui se sont envolés mais derrière ouais c'est ça en vrai on est à une victoire en soit des 3ème techniquement ouais quasiment bah oui mais vraiment tout le monde se tient en 4 points les deux premiers se sont envolés mais le reste c'est giga close juste pour finir un petit mot pour l'équipe de Soylène que tu vas affronter en dernière semaine prochaine je sais qu'il y a une grosse rivalité entre vos deux équipes c'est vrai que c'est une grosse rivalité maintenant je sens qu'ils ont pris la confiance pendant que nous on a construit un effectif solide on a construit des stratégies de jeu voilà ça a été construit au fur et à mesure mais c'est en sachant ce qu'il ne faut pas faire que maintenant on sait ce qu'il faut faire je pense que c'est pas forcément le cas des équipes du haut ils ont pas connu la difficulté c'est ça ils vont vite être renversés malheureusement et pris de panique après cette petite prise de confiance donc je pense qu'il va falloir remettre les points sur les i nous on a pas encore fait nos deux victoires en deux journées mais on voit clairement une amélioration fantastique donc je pense que les satellites de Twitch ont de quoi avoir peur t'es toujours faible c'est compliqué de t'entendre même à 200 et oui tout le monde est collé tu continues le live ou pas que je t'envoie les gens écoute ouais je pense je vais continuer un peu genre ouais je pense je vais continuer un peu anyway je pense mais je vais react un peu je vais faire un petit débrief et après on va peut-être partir sur un petit trackmania ok et juste qu'est-ce que t'as pensé de l'interview pavé de Enilcraft je vois que Enilcraft en avait gros sur la patate il avait besoin de vider son sac mais voilà il a dit les termes il avait envie de communiquer à Enilcraft parce que c'était c'était long par rapport aux autres interviews elle fait deux fois plus c'est vrai c'est vrai que j'ai eu de la langue de bois Léo et Ninou m'ont pas répondu des folies pour ceux qui sont là si jamais vous m'entendez si vous pouvez un peu plus développer ça m'arrangerait pour les interviews histoire d'avoir un peu de croustillant histoire de pouvoir faire un bon titre il faut qu'il y ait du clic ah ouais d'ailleurs je tiens à m'excuser auprès de Léo parce que vraiment j'ai posé une question j'ai posé une question à Léo je lui ai dit ah dans les médias on dit que Yosh et Tony sont finitos pour le haut niveau en raison de leur âge et lui il les a défendus en répondant oui c'est vrai qu'ils sont âgés mais et moi j'ai juste mis en titre Yosh et Tony sont assez âgés la citation regardez je l'ai la citation j'ai juste mis ça en titre vraiment le chien le chien j'ai juste mis ça en titre alors que vraiment il répond à ma question avec ça au début puis il les défend ah vraiment là c'est c'est du travail de médias magnifique bon je t'envoie tout le monde en tout cas merci d'être venu faire cette interview en différé merci beaucoup merci beaucoup franchement je pensais de l'avoir en live mais j'ai vu que ça avait commencé un peu avant que je l'ai je crois que j'ai de l'avance quand je mets 35 minutes par truc ok bah écoute 30 c'est trop court 35 c'est trop long et surtout que j'ai pas toujours des gens d'interview suivant les équipes oui bah forcément du coup ça dépend c'est un peu approximatif bah allez je t'envoie tout le monde ça marche GG merci à toi un bisou ciao ciao il est heureux ça se voyait le sourire sur son visage il était très heureux écoutez je vous envoie directement chez lui j'espère que vous avez passé une bonne soirée je vous envoie chez lui directement du coup pas de live d'ici la semaine prochaine j'étais obligé de baisser la musique puisqu'on l'entendait pas je sais pas comment il a le même micro que moi mais il est faible très faible j'espère que vous avez passé une bonne soirée que vous vous êtes amusé il y a eu des matchs avec des scénarios assez improbables il y a eu des cartes rouges il s'est passé plein de choses on a un classement qui commence à se dessiner ceux qui ont pas d'hymne n'hésitez pas à m'envoyer un petit hymne pour l'intro Soylaine je crois que t'avais deux versions de l'hymne si tu veux m'envoyer celui qui est un peu plus long histoire qu'il dure plus sur l'intro pourquoi pas et je vous envoie en raid chez Clyde vous voyez gentil merci à vous pour la soirée c'était très cool je vous envoie le récap de la soirée dans le discord l'équipe type dans le discord et n'hésitez pas à répondre à mes interviews ah non les interviews de Max Depotin bye